L'histoire commence avec un homme dans la trentaine gravement blessé après avoir été heurté par un camion, et les autorités locales l'emmènent à l'hôpital. L'homme pense qu'il a été un reclus au cours des vingt dernières années, puis il meurt sur son lit d'hôpital. C'est du moins ce qu'il pensait, mais il rouvre les yeux et remarque un couple inconnu devant lui. Il le traite comme un bébé, et il découvre qu'il ne comprend pas leur langue. Il remarque ensuite que ses mains sont petites et réalise qu'il a été réincarné en tant que bébé. Ensuite, il découvre que le nom de son père est Paul et que sa mère s'appelle Zénith, tous deux dans la vingtaine. Il pense qu'ils sont pratiquement des enfants comparés à lui et ressent de la jalousie qu'ils aient des enfants à cet âge. Plus tard, il explique que son nom actuel est rudeux, et après six mois, il maîtrise assez bien la langue ici. Il apprend très rapidement en ce moment, et il pense que cela pourrait avoir quelque chose à voir avec son jeune âge. Ils ont également une femme de ménage dans leur maison nommée Lilia. Rudeux regarde par la fenêtre et se demande s'il est quelque part en Europe, trouvant l'endroit bien trop rural sans gaz ni électricité. Il remarque ensuite son père maniant une épée et tombe accidentellement en le voyant. Zénith réconforte Rudeux, et Lilia trouve étrange qu'il ne pleure même pas après cela. Zénith utilise ensuite un sort pour faire disparaître la douleur, et Rudeux est surpris de voir le sort prendre effet. Rudeux réalise alors que ce n'est pas la Terre, et qu'il a été réincarné dans un monde de magie et de sorcellerie. Le temps passe, et Rudeux peut maintenant marcher seul, excité de découvrir que la magie existe dans ce monde. Il veut l'essayer dès que possible, mais il n'y a pas grand chose qu'un enfant puisse faire. Il trouve ensuite une grande boîte dans l'une des pièces de sa maison, et à l'intérieur, il trouve cinq livres. Voyant que ce sont les seuls livres dans la maison, Rudeux pense que les livres doivent soit être chers dans ce monde, soit que ses parents ne sont pas de grands lecteurs. Il remarque qu'il ne peut pas lire les livres et pense qu'il devra d'abord apprendre à lire. Une autre année passe, et avec l'aide de ses parents qui lui lisent les livres, Rudeux apprend à lire. On voit que Rudeux lit actuellement le manuel de magie et découvre que les incantations et les cercles magiques sont deux façons d'activer la magie, mais les incantations sont actuellement la norme. Selon le livre, la puissance magique d'une personne est fixée à la naissance, et Rudeux s'inquiète en apprenant cela. Il essaie ensuite d'utiliser un sort d'eau en lisant l'incantation du livre et parvient à créer une boule d'eau, mais il ne peut pas la lancer en l'air, alors il essaie à nouveau. Il se concentre et parvient à lancer le sort sans incantation, mais cela draine sa puissance magique, et il s'évanouit. Ensuite, Rudeux utilise le sort de la boule d'eau tous les jours pour entraîner sa magie, et avec le temps, il se rend compte que le manuel de magie n'est pas entièrement vrai. Il découvre que la puissance magique augmente à mesure qu'on l'utilise et que la magie peut même fonctionner sans incantation. Il pense qu'il ne peut pas croire tout ce qu'il lit et se demande pourquoi les incantations ont été créées en premier lieu. Il pense qu'elles ont peut-être été créées pour que les gens puissent facilement visualiser le sort au lieu de se concentrer autant à chaque fois. La croissance de sa puissance magique est également un mystère pour lui, et il se demande si c'est le résultat de son entraînement. Il pense qu'il est trop tôt pour tirer des conclusions et que cela pourrait être parce que l'entraînement d'un enfant peut augmenter considérablement sa puissance magique. Il devra s'entraîner dur si c'est le cas, et pendant son entraînement, il se demande comment faire voler ses boules d'eau. Il parvient ensuite à comprendre comment cela fonctionne, l'essai y parvient. Il explique qu'il lui suffit de créer la boule d'eau, de définir la taille, la vitesse de tir et de l'activer. Il pense qu'il a échoué auparavant parce qu'il n'avait jamais défini la vitesse de tir, et maintenant que sa puissance magique a atteint un certain niveau, il essaie la magie intermédiaire. Il lit l'incantation du livre, tire le sort appelé « Splash Flow » et finit par faire un trou dans la maison. Ses parents accourent dans la pièce en entendant le bruit fort, et il se demande ce qui s'est passé ici. Zénith remarque le manuel de magie à côté de Rudeux, et elle lui demande s'il a lu ce livre à haute voix avec un grand sourire. Rudeux s'excuse, et Zénith est heureuse d'entendre cela, affirmant qu'il devrait embaucher un professeur de magie pour Rudeux. Elle pense qu'il deviendra un grand mage, et Paul mentionne qu'ils avaient promis que s'ils avaient un garçon, ils seraient épéistes. Ils se disputent alors sur ce que Rudeux sera à l'avenir, et Lilia suggère qu'il devrait lui enseigner la magie le matin et l'épée l'après-midi. Cela résout leur querelle, et ils embauchent ensuite un professeur de magie pour Rudeux. Le professeur vient à leur maison et se présente comme Roxy Migurdia, et elle leur demande où se trouve l'élève qu'elle va enseigner. Il lui présente Rudeux, et Roxy déclare qu'elle ne pense pas qu'un enfant aussi petit puisse comprendre les théories de la magie, et Zénith mentionne que Rudeux est exceptionnellement doué. Roxy accepte d'enseigner à Rudeux et l'emmène dans leur jardin pour lui enseigner. Elle explique qu'il existe trois types de magie, attaque, guérison et invocation, et chacun est divisé en sept niveaux suivants, élémentaires, intermédiaires, avancés, saints, rois, empereurs et dieux. Elle montre ensuite à Rudeux un sort de boule d'eau et détruit un arbre dans le jardin avec celui-ci. Rudeux lui dit que sa mère a travaillé dur pour faire pousser cet arbre, ce qui trouble Roxy, et elle utilise sa magie de guérison pour remettre l'arbre à la normale. Rudeux la félicite d'être capable d'utiliser la magie de guérison, et cela rend Roxy heureuse. Rudeux essaie ensuite d'utiliser le sort de boule d'eau, pensant que, puisque Roxy utilise un sort récité, les sorts sans incantations pourraient être tabous. Il tente de lancer le sort avec des incantations, mais une exposition soudaine de sous-vêtements perturbe sa concentration, et il finit par tirer prématurément. Roxy est surprise de voir cela, et elle demande à Rudeux s'il coupe toujours les incantations aussi court, et Rudeux déclare qu'il les saute généralement. Roxy pense que cet enfant pourrait valoir la peine d'être entraîné, puis elle l'amène à l'intérieur et organise une fête de bienvenue pour Roxy. L'histoire remonte ensuite dans le passé et on nous montre comment Rudeux est mort dans sa vie antérieure. On voit qu'il a été expulsé de sa maison, après avoir été retrouvé en train de se branler dans sa chambre lors des funérailles de ses parents. Plus tard, sur la route, il a vu un camion incontrôlable se dirigeant vers des lycéens et il est mort en essayant de sauver ses étudiants. De retour à l'heure actuelle, nous voyons que Rudeux fabrique des personnages à partir de la magie de la Terre, et il pense que son pouvoir a beaucoup augmenté mais il lui reste encore un long chemin à parcourir. Il remarque alors que ses parents font l'amour dans la pièce voisine et il espère avoir une petite sœur. Il sort de sa chambre et remarque que Roxy se fait plaisir tout en espionnant ses parents, et il pense que c'était une bonne chose à voir. Plus tard, nous découvrons qu'il s'est écoulé six mois depuis l'arrivée de Roxy pour enseigner à Rudeux, et grâce à elle, il peut maintenant utiliser la magie intermédiaire sans problème. Maintenant, il a également des cours du soir avec elle, et Roxy lui enseigne l'histoire du monde. Rudeux est surpris d'apprendre que ce monde abrite des esprits et des démons, et Roxy déclare qu'elle-même est un démon. Elle explique que c'est pourquoi Paul et Zénith ont été surpris de la voir, et elle explique qu'il existe une race effrayante de démons appelés les Super. Il y a environ cinq siècles, lors d'une guerre appelée la Guerre de la Place, les Super ont fait des ravages et ont massacré amis et ennemis. Cela leur a valu la haine de chaque race, et après la fin de la guerre, ils ont été chassés du continent des démons. Ils sont vraiment dangereux, et elle en était souvent avertie enfant. Elle met en garde Rudeux de ne pas s'approcher de quiconque a les cheveux verts émeraude et un joyau rouge sur le front, et Rudeux comprend. Roxy explique que ses cheveux peuvent sembler verts dans la mauvaise lumière, et Rudeux mentionne que les cheveux de Roxy sont jolis. Roxy déclare que Rudeux devrait réserver ses compliments pour quelqu'un qu'il aime. Rudeux mentionne qu'il l'aime, ce qui rend Roxy embarrassée, et Rudeux s'en va. Le temps passe, et cela fait maintenant un an depuis l'arrivée de Roxy ici. L'entraînement magique de Rudeux se déroule bien, mais ses leçons d'escrime ne vont pas très bien. Plus tard, Rudeux remarque des enfants jouer dehors, mais il a peur de se joindre à eux. Nous découvrons ensuite que Rudeux a été victime d'intimidation dans sa vie passée, et Roxy vient à sa rencontre. Rudeux déclare qu'il s'amuse vraiment en ce moment, et il espère que chaque jour continuera ainsi. Roxy montre ensuite à Rudeux les montagnes au loin, et elle mentionne que derrière ces montagnes se trouve un pays appelé Ranoa, et l'université de magie là-bas est la meilleure école de magie au monde. Rudeux pense que l'école n'est pas son mot préféré, et Roxy déclare que Rudeux devrait aller à Ranoa s'il veut continuer sur le chemin de la magie. Rudeux est réticent à le faire, et il déclare que Roxy est la seule maître dont il a besoin. Roxy demande à Rudeux de ne pas l'appeler maître, car elle sait que Rudeux la surpassera un jour, et ce ne serait pas juste d'appeler quelqu'un de plus faible que lui son maître. Rudeux déclare que cela ne le dérange pas, et encore une demi-année s'écoule. Rudeux déclare que ce monde n'a pas l'habitude de célébrer les anniversaires chaque année, mais organise plutôt une grande fête pour chaque cinquième anniversaire, aux âges de 5, 10 et 15 ans, car ils deviennent adultes à 15 ans. Toute la famille célèbre le cinquième anniversaire de Rudeux, et Pau lui offre une épée en cadeau. Zénith lui offre un livre, et Roxy lui donne une baguette avec une pierre magique incrustée. Elle déclare que la pierre magique dans cette baguette amplifiera le pouvoir de Rudeux, et elle mentionne que les étudiants qui maîtrisent la magie élémentaire reçoivent généralement des baguettes, mais cela lui a échappé, puisque Rudeux pouvait déjà l'utiliser avant son arrivée. Rudeux la remercie et déclare qu'il en prendra bien soin. Roxy mentionne que Rudeux peut se permettre d'être un peu prétentieux, car il a appris 4 types de magie avancée à son âge, et Rudeux déclare que c'est tout parce qu'il l'avait comme maître. Roxy mentionne que cela pourrait être vrai, mais elle n'a plus rien à lui enseigner, donc elle tiendra son examen de graduation demain. La nuit, Rudeux pense qu'à chaque fois qu'il regarde dehors, il se souvient du jour où il a été intimidé devant toute l'école, et à cause de cela, il a trop peur de sortir même maintenant. Le lendemain, Rudeux découvre qu'ils devront sortir du village pour son examen de graduation, et il se demande s'ils ne peuvent pas le faire dans le village. Roxy déclare qu'ils ne le peuvent pas, et Zenith explique que Rudeux ne veut pas sortir pour une raison quelconque. Elle se demande s'il a peur des monstres, et Roxy assure à Rudeux qu'il n'y a pas beaucoup de monstres dans cette région, puis elle l'emmène dehors sur un cheval contre sa volonté. Rudeux réalise alors que l'extérieur n'est pas aussi effrayant qu'il le pensait, et il pense que personne ne se moquera de lui dans ce village paisible. Ensuite, ils vont dans un champ ouvert, et Roxy mentionne qu'elle va jeter un sort d'eau de classe sainte. Elle déclare qu'elle ne peut lancer ce sort qu'une fois, et elle veut que Rudeux fasse attention, puis le lance lui-même. Elle mentionne que ceci sera l'examen final de Rudeux, et elle explique qu'ils le font ici pour éviter de blesser les gens et les cultures. Roxy utilise ensuite une longue incantation pour lancer le sort appelé Cumulonimbus, et cela provoque une tempête dans la région. La foudre de la tempête frappe leur cheval nommé Caravaggio, et Roxy le guérit avec de la magie de guérison. Elle demande à Rudeux de garder cela secret vis-à-vis de ses parents, et Rudeux déclare qu'il ne dira pas un mot. Roxy demande ensuite à Rudeux d'essayer le sort Cumulonimbus, et elle déclare qu'elle protégera Caravaggio. Rudeux utilise l'incantation pour lancer le sort Cumulonimbus, et tout en lançant, il pense que Roxy partira probablement demain. Il pense qu'il aurait dû passer plus de temps avec elle, et il lance le sort, et Roxy est émerveillée de le voir. Roxy dit ensuite à Rudeux qu'elle n'a maintenant plus rien à lui enseigner, et elle déclare que Rudeux est maintenant un mage de l'eau de classe sainte. La scène passe ensuite à Roxy quittant la maison de Rudeux, et elle déclare qu'elle prévoit de voyager dans le monde et d'affiner à nouveau ses capacités magiques. Elle dit à Rudeux qu'elle n'a pas la capacité de le guider davantage, et elle lui donne un porte-bonheur de sa ville natale. Elle déclare que cela devra faire, car elle n'a pas eu assez de temps pour préparer une fête de remise des diplômes, et Rudeux mentionne qu'il le chérira. Roxy s'en va alors, et Rudeux la remercie pour tout ce qu'elle a fait pour lui. Il pense qu'il a beaucoup appris d'elle, et c'est elle qui a guéri son traumatisme, l'a sortie dehors, et pour cela, elle aura toujours son plus profond respect. Plus tard, on découvre que Rudeux a toujours une paire de culottes de Roxy qu'il a volées il y a quelques mois. Ensuite, Rudeux récite une prière au sous-vêtement de Roxy et demande la permission de ses parents pour sortir jouer. Ses parents sont heureux de le voir sortir seul, et ils déclarent qu'ils étaient inquiets parce qu'ils ne sortaient jamais avant. Paul dit alors à Rudeux d'être gentil avec les autres, et Rudeux déclare qu'il sait que la force d'un homme est faite pour impressionner les filles. Paul déclare que ce n'est pas correct, et Rudeux mentionne que c'est juste une plaisanterie et qu'il déclare que c'est pour protéger les faibles. Il se promène ensuite en ville, observe le paysage et étudie la flore. Il pense qu'il peut sortir sans souci grâce à Roxy et qu'il prendra bien soin de son saint relique. Rudeux remarque ensuite que des garçons harcèlent un enfant, et il intervient pour le sauver. Il chasse les intimidateurs avec de la magie et demande au garçon s'il va bien. Il pense que ce gars est beau, et Rudeux nettoie ensuite son visage avec sa magie de l'eau. Rudeux remarque que le garçon a les cheveux verts, mais son front est complètement normal, ce qui signifie qu'il n'est pas un super. Il sèche ensuite les cheveux du garçon et déclare qu'il devrait riposter s'il veut que les autres arrêtent de l'intimider. Rudeux découvre ensuite que le père du garçon est un demi-elfe, mais la couleur de ses cheveux est différente de celle de son père et de sa mère. Le garçon se met alors à pleurer, et Rudeux le réconforte. Ensuite, le garçon demande à Rudeux pourquoi il l'a aidé, et Rudeux déclare que son père lui a dit d'aider les faibles. Le garçon mentionne que cela pourrait le faire éviter par les autres, et Rudeux déclare qu'il peut jouer avec lui quand cela arrivera. Il mentionne qu'ils sont désormais amis, et il pense qu'avec le physique de ce garçon, les filles seront toutes après lui un jour, et rester avec lui pourrait l'aider à en obtenir quelques-unes aussi. Rudeux se présente ensuite, et le garçon se présente sous le nom de Sylph, interrompu par le vent en cours de route. Rudeux demande alors à Sylph à quoi il devrait jouer, et Sylph déclare qu'il ne sait pas, car il n'a jamais joué avec personne auparavant. Il demande ensuite à Rudeux de lui enseigner la chose qu'il a faite avec l'eau plus tôt, et Rudeux accepte, car il a du temps libre. La scène coupe ensuite sur Rudeux escortant Sylph chez lui, et ensuite il retourne chez lui. Il remarque que Paul l'attend dehors, et il a l'air contrarié. Paul mentionne ensuite qu'il a entendu dire que Rudeux avait frappé un petit enfant aujourd'hui, et Rudeux essaie de s'expliquer, mais Paul le coupe et lui demande de s'excuser. Rudeux réalise que Paul ne va pas écouter son côté de l'histoire, et il pense qu'il peut s'excuser, mais cela ne sera pas bon pour Paul. Il mentionne alors que cela doit être agréable d'être un adulte et d'obtenir ce qu'ils veulent en criant, et Paul frappe Rudeux. Rudeux mentionne ensuite qu'il a bien fait jusqu'à présent en tant qu'enfant, et il a travaillé dur pour gagner sa confiance, mais Paul l'a quand même frappé sans lui laisser la chance de s'expliquer. Paul déclare qu'il a vu que le garçon était blessé, et Rudeux mentionne qu'il ne s'excuserait même pas si cette blessure était de sa faute, car il l'a fait pour aider quelqu'un dans le besoin. Paul réalise son erreur et s'excuse. Plus tard, il se demande comment cela s'est produit, et Zénith lui demande ce qui ne va pas. Paul déclare qu'il s'est disputé avec Rudeux. S'il lui avait dit de sortir de la maison, il l'aurait probablement fait sans y penser à deux fois, tout comme lui, et il se demande si c'est ainsi que son père se sentait. La scène coupe sur Rudeux s'entraînant avec son épée. Zénith vient là, et Rudeux lui enseigne la magie. Il déclare que le mana de Zénith a beaucoup augmenté au cours des six derniers mois, ce qui prouve que le mana de quelqu'un n'est pas limité. Zénith demande ensuite à Rudeux de lui enseigner comment produire de l'eau chaude, et Rudeux lui montre comment faire. Zénith se demande pourquoi Rudeux n'utilise jamais d'incantation lors de la fusion, et Rudeux explique que c'est à cause de sa fusion sans incantation, et cela pourrait être difficile pour Zénith. Zénith lui demande de lui enseigner cela, et Rudeux explique à Zénith comment cela fonctionne. Zénith essaie de le faire, et il a du mal, mais à la fin, il parvient à lancer un sort sans incantation. Rudeux est déçu de découvrir qu'il n'est pas le seul avec cette compétence, et il se met alors à pleuvoir. Rudeux rentre chez lui avec Zénith, et Lilia déclare que le bain est prêt. La scène coupe sur Rudeux nu pour prendre un bain, et il demande à Zénith de retirer ses vêtements. Zénith est réticent à le faire, et Rudeux mentionne qu'il n'y a pas besoin d'être timide car ils sont tous les deux des garçons. Rudeux retire ensuite ses vêtements, et Zénith lui demande de ne pas le faire, mais il pense que ce n'est pas juste qu'il soit le seul nu ici, et il retire tout. Cela fait pleurer Zénith, et Rudeux remarque que Zénith n'a pas ce qu'un garçon est censé avoir entre les jambes. Paul vient là en entendant le cri de Zénith, et Rudeux découvre que Zénith est une fille. Ensuite, Paul prend un bain avec Rudeux, et il se demande pourquoi Rudeux ferait cela. Rudeux s'excuse et déclare qu'il pensait qu'elle attraperait froid. Paul mentionne que Zénith lui a dit d'arrêter, et il déclare que Rudeux ne devrait jamais forcer personne. Rudeux s'excuse, et Paul mentionne que Rudeux devrait dire cela à Sylphiette. Rudeux réalise que c'est le vrai nom de Zénith, et la scène coupe sur lui s'excusant auprès de Sylphiette, et il déclare qu'il pensait qu'elle était un garçon à cause de ses cheveux courts. Cela fait pleurer à nouveau Sylphiette, et Paul pense que son fils est plus idiot qu'il ne le pensait. La scène coupe ensuite sur Rudeux s'entraînant avec Paul, et Paul déclare que Rudeux semble bizarre, et il se demande s'il a toujours des problèmes avec Sylphiette. Rudeux déclare que c'est le cas, et Paul lui donne quelques conseils. Il déclare que les femmes aiment les forces des hommes, mais elles aiment aussi leur faiblesse, et il devrait lui montrer son côté vulnérable pour la mettre à l'aise. Sylphiette se présente alors à la maison de Rudeux, et Rudeux va lui parler. Il la complimente et déclare qu'il s'inquiète que Sylphiette ne l'aime plus. Sylphiette mentionne qu'elle ne le déteste pas, et elle lui demande d'agir normalement autour d'elle et de l'appeler Sylphie à partir de maintenant. Paul déclare alors qu'il est heureux que les deux se soient réconciliés, et il se demande ce qu'il vient d'enseigner à son fils de 6 ans. La scène coupe ensuite sur Rudeux découvrant que sa mère est enceinte, et il la félicite pour cela. Toute la famille est ravie, jusqu'à ce que quelques jours plus tard, Lilia révèle qu'elle est également enceinte, et Paul déclare que l'enfant est probablement le sien. Zénith le gifle, et Rudeux pense que c'est la pire situation possible. Cela change l'atmosphère joyeuse dans la maison, et Lilia mentionne qu'elle prévoit de partir après avoir aidé à l'accouchement de Zénith. Elle élèvera son enfant dans sa ville natale, qui se trouve à un mois de route au sud, et Zénith mentionne que le long voyage serait trop difficile pour Lilia. Lilia déclare qu'elle n'a nulle part ailleurs où aller, et Rudeux pense que Zénith a raison, et si Lilia s'effondre en chemin, son bébé mourra aussi. Il remarque que Zénith semble en conflit sur la conduite à tenir, et Rudeux pense qu'il ne veut pas que Lilia s'en aille, car elle est avec eux depuis aussi longtemps qu'il s'en souvient, et elle fait essentiellement partie de leur famille. Elle fait beaucoup pour lui, et même si elle connaît le Saint-Relique, elle n'en a parlé à personne. Il pense qu'il devrait rendre la pareille, et Rudeux demande ensuite à sa mère pourquoi tout le monde est si morose alors qu'il va avoir deux frères ou sœurs en même temps. Zénith déclare que c'est parce que son père et Lilia ont fait quelque chose de mal, et Rudeux mentionne qu'il a entendu son père menacer Lilia de quelque chose en passant devant la chambre de Lilia sur le chemin de la salle de bain. Il déclare que son père lui a demandé d'écarter les jambes tout en la menaçant, et Zénith demande à Lilia si c'est vrai. Lilia n'y cela, et Zénith pense que Lilia a peur de l'admettre ouvertement. Rudeux pense que Paul l'a aidé avec Sylphie, mais qu'il s'est creusé sa propre tombe cette fois-ci, et il mentionne qu'il pense que Lilia n'a rien fait de mal, tout est de la faute de son père. Il déclare que ce n'est pas juste pour Lilia de souffrir pour la faute de son père, et cela serait bien pour le petit bébé d'avoir aussi un ami. Zénith accepte alors de laisser Lilia rester à la maison, et Rudeux pense que cela devrait aller pour le moment. Paul pense que Rudeux est quelque chose, et Zénith dit à Paul qu'ils vont avoir une bonne discussion à ce sujet plus tard. La scène coupe ensuite sur Paul entraînant Rudeux, et en les regardant, Lilia se demande pourquoi elle a été épargnée, alors que c'est elle qui a séduit Paul. Nous découvrons ensuite que Lilia avait des pulsions refoulées après avoir entendu les gémissements de Paul et Zénith chaque nuit, et un jour elle a séduit Paul à cause de cela. Elle pense qu'elle méritait d'être punie pour avoir trahi Zénith, mais elle a été pardonnée par Rudeux. Elle a évité Rudeux jusqu'à maintenant, car il ne se comportait pas comme un enfant, et elle pensait qu'il était possédé par un esprit maléfique, mais elle va mettre fin à tout cela maintenant, et elle le servira pour le reste de sa vie, et elle fera également en sorte que son enfant le serve. Le temps passe ensuite et nous voyons que Rudeux a maintenant deux petites sœurs nommées Nornécha. Les deux se mettent à pleurer, et Zénith pense qu'élever des enfants est difficile. Lilia mentionne que c'est ainsi que cela doit être, et elle l'a juste eu facile avec Rudeux. Rudeux révèle ensuite qu'après ce jour, Lilia a progressivement commencé à lui parler, et de ses histoires, il a découvert qu'elle et Paul étudiaient les scrim ensemble. Il a agressé Lilia alors qu'elle dormait et l'a défloré, puis il a fui la salle d'entraînement. La scène coupe ensuite sur Rudeux s'entraînant avec Paul, et il explique qu'il existe trois styles d'épée, à savoir le style du dieu de l'épée, le style du dieu de l'eau et le style du dieu du nord. Paul est classé avancé dans les trois, et Paul bat ensuite Rudeux. Paul déclare que Rudeux doit s'entraîner s'il veut devenir aussi cool que son père, et Rudeux se demande si trompé sa femme est considéré comme cool. Il déclare que Paul devrait se limiter à sa mère s'il comprend, et Paul se demande si Lilia va bien, et Rudeux mentionne que sa mère pourrait retourner chez ses parents la prochaine fois. Sylphie vient alors là, et Rudeux part avec elle pour lui enseigner la magie. Il pense que Sylphie a du talent et qu'elle pourrait le surpasser avant longtemps. Rudeux se demande ensuite à propos de l'école que Roxy lui a mentionnée, et Sylphie lui demande ce qu'il pense. Rudeux déclare qu'il n'a pas progressé récemment en magie ou en épée, et qu'il pourrait ne pas y avoir grand chose à faire dans ce village. Sylphie se demande si Rudeux va la quitter, et elle pleure en lui demandant de ne nulle part. Rudeux déclare qu'il ne va nulle part, et il pense qu'au lieu d'apprendre la magie, il préférerait passer son temps paisiblement avec Sylphie. Plus tard dans sa chambre, il pense qu'il va grandir avec elle et l'élever pour qu'elle soit sa femme idéale. Paul vient ensuite là, et il mentionne que Rudeux a reçu une lettre de Roxy. Dans la lettre, Roxy écrit que cela fait deux ans depuis qu'ils se sont dit au revoir, et elle se trouve actuellement dans le royaume de Chiron. Elle a été embauchée comme professeure du Septième Prince, et le Septième Prince ressemble beaucoup à Rudeux. Il apprend rapidement, mais tout comme Rudeux, il l'espionne lorsqu'elle se change et lui vole ses sous-vêtements. Elle écrit qu'elle a enfin réussi à maîtriser la magie de l'eau de classe royale, et elle pense que Rudeux a peut-être maîtrisé la magie de l'Empereur à ce stade. Elle a un peu peur de voir Rudeux en ce moment, et elle travaillera dur pour rester à la hauteur de lui. Elle écrit que Rudeux devrait demander son admission à l'université de magie de Ranoa s'il a des problèmes avec la magie, et Paul est surpris d'apprendre que Roxy est devenue une mage de classe royale. Il déclare que le nombre de mages de classe royale dans le monde se compte sur les doigts d'une main, et plus tard, Rudeux pense qu'il ne veut pas décevoir Roxy. Ensuite, il dit à Paul qu'il n'a pas progressé récemment, alors il veut s'inscrire à l'université de magie de Ranoa, mais Sylphie s'est mise à pleurer quand elle l'a découvert, et il espérait qu'il pourrait s'inscrire avec elle. La famille de Sylphie n'est pas aussi aisée que la leur, alors il espérait que Paul paierait les frais de scolarité pour eux deux. Paul déclare qu'il ne peut pas, et il mentionne qu'il y a plusieurs raisons à cela, Rudeux est encore trop jeune, et ils ne peuvent pas se permettre les frais de scolarité pour lui et Sylphie. Rudeux déclare qu'il comprend, et il demande ensuite à Paul de lui trouver un emploi bien rémunéré. Paul se demande pourquoi, et Rudeux déclare qu'il gagnera lui-même les frais de scolarité de Sylphie d'ici le moment où Paul décidera qu'il est prêt à quitter la maison. Paul est d'accord en voyant à quel point Rudeux est déterminé, et la scène coupe sur une femme bête nommée Guylaine venant à leur maison. Nous voyons que Zénith la connaît aussi, et elle présente ses enfants à Guylaine. Zénith et Lilia déclarent ensuite qu'ils vont regretter Rudeux, et Rudeux se demande ce qui se passe. Paul se demande ce que Rudeux ferait s'il lui demandait de rester éloigné de Sylphie pendant un certain temps, et Rudeux déclare qu'il ne voudrait pas. Il se demande ce qui se passe ici, et Paul déclare que s'il essayait d'expliquer, Rudeux trouverait une manière de s'en sortir. Il le frappe alors après avoir eu une dispute avec lui, et la scène coupe sur Rudeux se réveillant dans un chariot avec Guylaine. Il se présente à elle, et Guylaine mentionne qu'à partir de demain, ils travailleront ensemble. Guylaine remet ensuite une lettre de Paul à Rudeux, et elle lui demande de la lire à voix haute. En lisant la lettre, Rudeux découvre que son père lui a trouvé un emploi et qu'il enseignera à une jeune noble de 9 ans à Roa. Guylaine est la garde du corps et l'instructrice en épée de la famille de la jeune fille, et Rudeux sera également son professeur. En retour, elle donnera à Rudeux un entraînement à l'épée. Rudeux enseignera la lecture, l'écriture, l'arithmétique et la magie à la jeune fille pendant les cinq prochaines années, et pendant ce temps, il lui est interdit d'entrer en contact avec sa famille. Rudeux découvre que c'est parce que Paul pensait qu'il était trop dépendant de Sylphie, et il a écrit qu'il a hâte de voir la personne que Rudeux deviendra. La scène coupe ensuite sur Rudeux dans le manoir de la noble, et il remarque qu'il y a trop de bêtes humaines ici. Rudeux salue ensuite le seigneur du manoir, et le seigneur lui enseigne la manière appropriée pour un noble de saluer quelqu'un. Il se présente ensuite comme Philippe Boréagrera, le maire de Roa, et il mentionne qu'il est le cousin de Paul. Il demande à Rudeux ce qu'il sait du travail, et Rudeux déclare qu'il est censé enseigner à une jeune dame pendant cinq ans, et en retour, ils l'aideront à payer son inscription à l'université de magie. Philippe ne peut pas croire que Paul n'ait pas expliqué plus en détail, et il déclare qu'il expliquera davantage après que Rudeux ait rencontré sa fille. Philippe conduit ensuite Rudeux voir sa fille et mentionne que sa fille est un peu volontaire. Il déclare qu'il n'attend pas grand chose de Rudeux, mais qu'il le testera comme Paul lui a demandé. Rudeux rencontre alors la fille nommée Eri et se présente. Eri ne peut pas croire que Rudeux soit plus jeune qu'elle, et Rudeux déclare que son âge n'a pas d'importance car il peut faire des choses qu'Eri ne peut pas. Eri gifle ensuite Rudeux et lui demande de ne pas répondre, et Rudeux la frappe en retour. Eri frappe ensuite Rudeux, le domine et continue à le frapper. Rudeux utilise la magie pour fuir, et il se cache pendant qu'elle le cherche. En fin de journée, il retourne voir Philippe, et Philippe se demande si Rudeux va abandonner maintenant. Rudeux déclare qu'il ne peut pas faire ça car son père se moquerait de lui, et Philippe se demande si Rudeux a un plan. Rudeux déclare qu'il devrait monter un petit spectacle, et ce devrait être quelque chose qui peut tromper Eri pour lui donner envie d'étudier. Philippe demande à Rudeux ce qu'il a en tête, et Rudeux explique son plan à Philippe. La scène coupe ensuite sur Rudeux dans l'une des chambres d'amis du manoir, et il espère que son plan fonctionnera. Il remarque ensuite qu'il a laissé son saint relique chez lui, et la scène coupe sur Rudeux se réveillant et remarquant qu'il a été capturé avec Eri. Nous voyons que cela fait partie de son plan, et il va utiliser sa magie et ses connaissances pour s'échapper et rentrer chez lui, et montrer à Eri à quel point l'éducation est importante. Eri se réveille alors, et Rudeux lui explique leur situation. Il brûle ses liens avec la magie, et il déclare qu'Eri aurait pu faire de même si elle connaissait la magie. Eri appelle ensuite Gulen, et l'un des kidnappeurs arrive, et il lui demande de se calmer, et il la frappe quand elle refuse. Rudeux pense que cela va trop loin, et le gars part après avoir battu Eri à sang. Rudeux utilise sa magie pour la soigner, et Eri lui demande de la soigner correctement, mais Rudeux déclare qu'elle pourrait le faire elle-même si elle essayait d'apprendre. Rudeux se rend ensuite compte qu'ils ont été réellement kidnappés, et il se demande ce qu'il devrait faire. Il pense qu'il peut les battre, mais il ne veut pas qu'Eri pense que la violence est la bonne réponse. Il quitte alors la pièce par une fenêtre en utilisant la magie, et Eri lui demande de l'aider. Rudeux déclare qu'il ne l'aidera que si elle promet de ne pas crier ni être violente. Eri fait à contre-séure cette promesse, et Rudeux l'emmène avec lui, et les kidnappeurs découvrent que les enfants sont partis. Rudeux utilise ensuite la magie de guérison pour soigner Eri davantage, et Eri commence à crier à nouveau. Elle déclare qu'elle n'a pas besoin de tenir une promesse faite à un petit enfant, et Rudeux la laisse derrière lui. Eri entend les kidnappeurs les chercher, et elle se joint à Rudeux en disant qu'elle ne criera plus. Il découvre alors qu'ils sont dans une ville près de Roa, et il dit à Eri qu'elle aurait pu le découvrir aussi si elle savait lire. Ils prennent un carrosse pour Roa, et ils parviennent à entrer dans la ville sans incident. Rudeux dit à Eri qu'il devrait être en sécurité maintenant qu'ils sont à Roa, et il rencontre ensuite un serviteur du manoir de Philippe, mais il découvre qu'il est celui derrière l'enlèvement, et ses hommes prennent Eri en otage. Le serviteur explique qu'Eri a rendu sa vie invivable, et il mentionne qu'elle fera de même à Rudeux s'il devient son tuteur. Ils demandent à Rudeux de se joindre à eux, et ils lui donneront assez d'argent pour payer 10 inscriptions à l'académie de magie. Rudeux déclare qu'il ne le fera pas, et il crée des feux d'artifice pour signaler aux autres où ils sont. Ils sauvent ensuite Eri des kidnappeurs et tentent de fuir en utilisant la magie, mais l'un des kidnappeurs lui lance une épée. Gulen arrive juste à temps pour les sauver, et elle se débarrasse rapidement de tous les kidnappeurs. La scène coupe ensuite sur le retour au manoir de Philippe, et en voyant le serviteur capturé, Philippe réalise ce qui s'est passé. Rudeux pense qu'il n'a aucune chance d'être embauché maintenant car son plan a échoué, et il a eu besoin de l'aide de Gulen pour la sauver, et il essaie de quitter le manoir, mais Eri l'arrête, et Rudeux se demande s'il a gagné des points d'affection avec elle. La scène coupe ensuite sur Rudeux et Philippe jouant aux échecs, et Philippe demande à Rudeux de faire semblant que Gulen était celle qui s'est occupée des kidnappeurs. Il déclare que cela avertira les gens de ne pas s'attaquer à eux car ils ont un roi de l'épée de leur côté, et ce serait aussi mauvais si les autres Gréras le découvraient. Rudeux pense qu'il ne comprend pas, mais cela doit avoir quelque chose à voir avec la politique. La femme de Philippe, Hilda, arrive alors, et Rudeux la salue, mais elle l'ignore. Le père de Philippe arrive également, et nous découvrons qu'il est l'actuel seigneur de Phytoa, et il s'appelle Soro Boreagreira. Soro déclare alors qu'il a entendu dire que Rudeux a sauvé Eri, et Rudeux mentionne que ce n'était pas lui, c'était Gulen. Soro demande à Rudeux de ne pas mentir, et Rudeux mentionne que c'est ce que Philippe lui a dit de dire. Soro frappe alors Philippe, et il mentionne que ce n'est pas la manière de traiter le sauveur d'Eri. Philippe explique que Rudeux a du sang Gréras en lui, et plutôt que de lui montrer simplement de la gratitude, il aimerait le remercier chaleureusement. Soro déclare que c'est bien tant que Philippe a un plan, et en voyant cela, Rudeux pense qu'Eri a dû hériter de son comportement violent de son grand-père. Soro demande ensuite à Rudeux d'enseigner la magie à Eri, car elle lui a dit qu'elle ne pouvait pas chasser les sorts qu'il lançait de son esprit, et Rudeux déclare qu'Eri devrait lui demander elle-même si c'est le cas. Il explique qu'elle deviendrait trop fière pour demander quelque chose si cela continue, et Soro convoque ensuite Eri là-bas en utilisant sa voix forte, et Eri arrive. Eri se demande s'il lui a demandé d'enseigner, et Soro déclare qu'Eri devrait demander à Rudeux elle-même. Eri demande ensuite à Rudeux de lui enseigner la magie tout en agissant comme une bête, et nous découvrons que les maîtres de cette maison aiment les bêtes humaines. Rudeux enseigne ensuite la magie à Gulen et à Eri, et Gulen lui enseigne les screams, et il fabrique également une figurine de Roxy avec sa magie de la terre pendant son temps libre. La scène coupe ensuite sur Rudeux enseignant l'arithmétique à Gulen, et nous voyons qu'Eri ne prête pas attention à cette leçon. Rudeux essaie de lui dire de faire attention, mais elle s'enfuit. Rudeux déclare qu'il donne des cours particuliers à Eri depuis un mois maintenant, et elle s'enfuit toujours quand il lui enseigne quelque chose d'autre que la magie. Il trouve ensuite Eri qui dort dans un hangar, et en la voyant sans défense, Rudeux devient pervers et il touche sa poitrine. Il essaie ensuite de réveiller Eri, mais comme elle ne se réveille pas, il essaie de toucher sa partie inférieure, mais Eri se réveille et lui donne un coup. Rudeux est maintenant à court d'options pour faire écouter Eri, et il va demander de l'aide à Gulen, et elle raconte à Rudeux un plan. La scène coupe ensuite sur Eri pratiquant les mathématiques avec Gulen, mais elle s'ennuie, et Gulen lui dit qu'elle pensait aussi qu'une épée était tout ce dont elle avait besoin. Elle déclare qu'elle parle de l'époque où elle était aventurière, et elle était dans un groupe appelé Black Wolf. Rudeux se demande si sa mère et son père étaient aussi dans ce groupe, et Gulen mentionne qu'il l'était. Rudeux lui demande alors si elle a déjà eu des problèmes parce qu'elle ne pouvait pas faire de mathématiques, et Gulen déclare que oui. Elle mentionne que lorsqu'elle a commencé à aventurer seule, elle ne pouvait pas calculer l'argent, et elle est restée dix jours entiers sans nourriture ni eau, et à la fin elle a dû manger des excréments de monstres. C'est pourquoi elle veut apprendre, et cette histoire rend Eri déterminée à apprendre aussi. La scène coupe ensuite sur Rudeux ayant un match d'escrime avec Eri, et nous voyons qu'Eri domine complètement Rudeux. Gulen souligne ce que les deux font de mal, et elle les guide. Eri frappe Rudeux plusieurs fois pendant le match, et à la fin de celui-ci, nous voyons que Rudeux est complètement fatiguée. Eri déclare alors que Rudeux a encore du chemin à faire, et Gulen demande à Eri de ne pas être présomptueuse car elle apprend l'épée depuis plus longtemps que Rudeux, et elle souligne que les mouvements de Rudeux deviennent lent lorsqu'il est attaqué. Rudeux déclare qu'il a peur quand quelqu'un l'attaque, et Gulen lui demande de résoudre cela lui-même, car elle ne sait pas comment y remédier. Il s'entraîne ensuite un peu plus, et la scène coupe sur Rudeux dans sa chambre. Il pense que c'est épuisant, et il ne savait pas que gagner de l'argent était aussi difficile, et il pense qu'il doit continuer ainsi pour pouvoir aller à l'université de magie avec Sylphie. Eri a commencé à prêter attention à ses leçons maintenant, et il lui suffit de continuer ainsi pendant cinq ans. Ensuite, nous voyons Rudeux enseignant à Eri, et elle commence à agir de nouveau. Rudeux se souvient alors qu'elle n'a pas eu de jour de congé depuis des mois, et la scène coupe sur eux en ville. Il visite différents magasins en ville, et Rudeux explique que Roa est la plus grande ville de la région de Phitoa du royaume d'Ashura, et elle a de belles rues entourées de remparts. Rudeux prend note du coût des choses sur le marché, et un vendeur l'appelle au marché et lui montre un aphrodisiaque. Rudeux découvre que cela coûte dix pièces d'or, et il le note. Eri demande à Rudeux ce qu'il écrit, et Rudeux mentionne qu'il écrit les noms et les prix des marchandises. Il déclare qu'il fait des recherches sur le prix du marché de différentes marchandises, et la scène coupe sur Rudeux regardant quelques livres et découvrant qu'ils sont très chers. Eri déclare qu'elle peut en acheter un pour Rudeux s'il le souhaite, et Rudeux se demande si elle a de l'argent. Eri mentionne que son grand-père paiera pour elle, et Rudeux refuse son offre. Il déclare que l'argent de son grand-père n'est pas le sien à dépenser, et il mentionne qu'elle devrait attendre d'avoir son propre argent pour acheter des cadeaux aux gens. Eri comprend, et Rudeux déclare qu'il devrait demander à leur Philippe de donner une allocation à Eri lorsqu'ils rentreront, et cela rend Eri heureuse. Rudeux remarque alors un château volant dans le ciel, et il se demande ce que c'est. Gulen lui dit que c'est la forteresse volante de Pérugius, le roi dragon blindé, et elle explique que Pérugius est l'un des trois héros qui ont vaincu le dieu démon Laplace. Elle déclare que Laplace était un gars super maléfique qui a essayé d'anéantir les humains, et Rudeux se souvient que ses parents lui lisaient cette histoire, mais il ne savait pas que c'était une histoire vraie. Rudeux découvre alors que la guerre avec Laplace s'est terminée il y a 400 ans, et il pense qu'il aimerait aller dans cette forteresse un jour. La scène coupe ensuite sur Rudeux enseignant à Eri, et il pense que l'humeur d'Eri s'est améliorée depuis qu'il lui donne un jour de congé chaque semaine. Eri donne ensuite à Rudeux l'aphrodisiaque en cadeau pour le remercier de l'avoir aidé à obtenir une allocation, et elle lui demande ce que c'est. Rudeux essaie d'éviter le sujet, mais Eri insiste, et pendant tout cela, Rudeux renverse accidentellement l'aphrodisiaque par terre. La scène passe ensuite à Eri s'entraînant avec Gulen, et en voyant ses compétences, Gulen déclare qu'Eri atteindra bientôt le rang avancé. Ensuite, nous les voyons pratiquer la magie, et Eri demande à sa mère de regarder son entraînement magique, et Hilda lui demande de ne rien faire de trop dangereux. Hilda remarque ensuite Rudeux, et elle l'évite toujours. Rudeux se demande s'il a fait quelque chose, et Gulen lui dit qu'elle n'en a aucune idée. La scène coupe ensuite sur Rudeux achevant la figurine de Roxy qu'il était en train de fabriquer, et juste après, la professeure de danse d'Eri, Edna Rerune, arrive et elle déclare qu'elle a besoin de temps d'enseignement de Rudeux pour enseigner la danse à Eri. Elle explique qu'Eri aura dix ans dans six mois, et une grande fête sera organisée pour marquer l'occasion. Des nobles de près et de loin seront invités, et l'attraction principale de la fête sera la danse d'Eri. Eri ne pourra pas apprendre à danser à temps à ce rythme, et c'est pourquoi elle veut le temps d'enseignement de Rudeux. Rudeux accepte, et Edna s'en va. Rudeux pense alors qu'il a maintenant du temps libre, et il explore la bibliothèque du manoir. Il remarque que la bibliothèque contient des livres dans d'autres langues également, et il décide d'apprendre d'autres langues pendant son temps libre. La scène passe ensuite à Rudeux écrivant une lettre à Roxy, et il écrit qu'il a commencé à apprendre d'autres langues, et qu'il étudie actuellement les langues du dieu des bêtes, du dieu de la bataille et du dieu des mons. Il écrit que Gulen l'aide avec la langue du dieu des bêtes, et que la langue du dieu de la bataille est similaire à celle des humains, mais la langue du dieu des mons lui pose quelques problèmes. Rudeux remarque ensuite qu'Eri s'enfuit de son cours de danse, et il demande à Edna ce qui ne va pas. Edna déclare qu'Eri ne semble pas pouvoir saisir le tour de la danse, et elle mentionne qu'à ce rythme, elle va se ridiculiser. Elle met l'accent là-dessus pour essayer de faire en sorte que Rudeux l'aide, et Rudeux lui demande s'il veut qu'il fasse quelque chose. Edna demande à Rudeux de convaincre Eri d'assister à ses cours de danse, et la scène coupe sur Rudeux parlant à Eri à ce sujet. Il lui demande de retourner à la pratique, et Eri déclare qu'elle n'a pas besoin de danser. Elle mentionne qu'elle va simplement sauter la fête, et Rudeux déclare qu'elle ne peut pas faire ça car c'est sa fête. Eri mentionne ensuite que Rudeux ne comprendra pas, car il peut tout faire, et Rudeux déclare qu'il y a des choses qu'il ne peut pas faire non plus, et il mentionne qu'il vient de commencer à apprendre des langues étrangères et qu'il ne peut pas y comprendre grand chose, mais il continue de travailler dessus parce que plus il est mauvais dans quelque chose, mieux il se sent quand il apprend à le faire. Il demande à Eri de donner une autre chance à la pratique de danse, et il mentionne qu'il l'aidera. Eri accepte, et la scène passe à elle dansant avec Rudeux. Les deux ne trouvent pas le bon rythme, et Eri finit par envoyer Rudeux valser, et Rudeux pense que c'est pire qu'il ne le pensait. Rudeux continue également à travailler sur les langues étrangères pendant son temps libre, et il vend sa figurine de Roxy à une boutique, obtenant une pièce d'or pour cela. Il est déri à s'entraîner chaque fois qu'il a du temps, et les jours passent. Un jour, Rudeux reçoit un colis, et il se demande ce qu'il y a dedans car il est lourd. Il remarque que la boîte contient une lettre de Roxy, et en la lisant, il découvre que Roxy est surprise d'apprendre que Rudeux enseigne à la petite fille du seigneur de Phitoa. Elle écrit que comme Rudeux avait des difficultés à apprendre la langue du dieu démon, elle a pris de l'avance et a fait un manuel pour lui. Elle l'a fait à la main, et elle demande à Rudeux d'en prendre bien soin. Elle a également écrit que le septième prince a récemment acheté une figurine qui lui ressemble, avec une robe amovible et même les grains de beauté au bon endroit. Cela la fait se sentir maudite, et elle écrit qu'elle écrira à nouveau si elle s'en sort bien. Rudeux n'arrive pas à croire que sa figurine de Roxy ait trouvé son chemin jusqu'à elle, et il jette un œil au livre que Roxy lui a envoyé. Il pense que c'est formidable, et il devra remercier Roxy la prochaine fois qu'il la rencontrera. La scène coupe ensuite à Eri pratiquant la danse avec Rudeux, et nous voyons que leur danse est maintenant quelque peu harmonieuse. Edna mentionne qu'Eri pourra s'en sortir demain à la fête si elle danse comme elle a pratiqué, et Rudeux pense qu'il s'inquiète pour elle car il ne sera pas son partenaire demain. Nous passons ensuite à la fête d'anniversaire d'Eri le lendemain, et Eri se présente à tous les invités. Les nobles de toute la région de Phyto assaluent Eri pour son anniversaire, et Edna demande à Rudeux s'il pense qu'Eri va s'en sortir. Rudeux espère que la fête se termine sans incident, et Soro mentionne qu'ils vont maintenant commencer l'événement principal, et il demande à l'un des nobles de prendre la main de sa petite fille pour danser s'ils veulent sa faveur. Un noble se présente alors, et il essaie de danser avec Eri, mais il ne trouve pas de rythme, et ils finissent tous les deux par tomber. Soro se demande alors si Eri ne sait pas danser, et les autres nobles ne peuvent pas croire qu'Eri ne peut même pas exécuter une danse simple. Rudeux ne peut pas supporter cela, et il demande à Eri de danser. Les autres nobles se demandent qui est Rudeux, et Rudeux danse avec Eri. Il remarque qu'Eri est nerveuse, et il parvient à arranger les choses en demandant à Eri de fermer les yeux et de faire comme si elle se battait avec une épée au lieu de danser, et ils exécutent une merveilleuse danse. Les autres applaudissent ensuite pour Eri, et cela fait aussi ressortir un peu Rudeux. Il est ensuite approché par des filles de son âge à la fête, et Philippe déclare que comme c'est une occasion spéciale, il le permettra, mais il demande à Rudeux de ne pas mettre enceinte l'une d'entre elles. Eri traîne ensuite Rudeux loin, et la scène coupe à Rudeux, Gulen et Eri dans une chambre. Rudeux donne à Eri et Gulen une baguette magique, et il mentionne qu'après son maître, les professeurs de magie sont censés donner des baguettes à leurs élèves. Toutes deux acceptent, et Gulen donne également à Eri une bague en cadeau, et elle lui dit que cette bague est un talisman transmis par son peuple, et Eri déclare qu'elle le chérira. Le lendemain, Rudeux entend les gémissements d'une fille et va jeter un coup d'œil. Il trouve Soro en train d'avoir un moment intime avec l'une de ses servantes Bistkin. Il s'excuse de le déranger, et Soro dit que ce n'est pas grave. Il montre ensuite à Rudeux une boule magique au look étrange, et Rudeux se demande ce que c'est. Soro déclare qu'il ne sait pas, mais ce n'est rien de grave. Rudeux se demande pourquoi Soro pense cela, et Soro déclare que c'est mieux ainsi. L'histoire avance alors de deux ans, et Rudeux dit qu'Eri a maintenant atteint le rang avancé dans le style Sword God. Il remarque que la boule magique d'auparavant a grandi, et il se demande ce que c'est. La scène coupe ensuite à Eri essayant de préparer un festin secret pour Rudeux le jour de son dixième anniversaire, mais Rudeux découvre cela après avoir remarqué que les autres agissent secrètement. Rudeux explique qu'ils sont secrets parce que la famille Borea ne peut pas être trop publique à son sujet, et il a récemment appris que le nom complet de Paul est Paul Noto-Greira. Les Noto sont l'une des quatre grandes familles Grera, et leur chef est le frère de Paul, mais il est plus malhonnête que Paul, et il y a un mouvement clandestin pour le remplacer. Il pense qu'il ne veut remplacer personne, mais un membre de la lignée Noto sous la protection de Borea pourrait susciter des malentendus indésirables. C'est pourquoi il ne peut pas avoir une grande fête comme Eri, et Eri organise une fête privée pour lui. La scène coupe ensuite à Rudeux étudiant la langue du dieu des bêtes avec Gulen le jour de son anniversaire, et il essaie de sortir pour prendre une collation, mais Gulen l'arrête. Rudeux réalise que Gulen ne veut pas qu'il sorte car les autres préparent son anniversaire, et il se demande jusqu'où elle est prête à aller. Rudeux montre alors à Gulen une figurine qu'il a faite d'elle, et Gulen remarque qu'elle n'a pas de queue. Rudeux déclare qu'il ne sait pas comment sa queue est attachée, et il lui demande de lui montrer la base de sa queue. Gulen montre à Rudeux ses fesses sans y penser, et Rudeux se demande s'il peut la toucher. Gulen le permet, et Rudeux découvre qu'elle a des fesses vraiment dures. Une des servantes les remarque, et elle s'excuse de s'être introduite. La scène passe à Rudeux lors de sa fête d'anniversaire surprise, et il agit comme s'il ne savait pas qu'il y aurait une fête, et il pleure de joie. Eri déclare qu'elle a un cadeau pour Rudeux, et Rudeux se demande si ses parents vont venir. Eri mentionne qu'elle les a invités, mais les monstres agissent dans la région, et ils n'ont pas pu venir. Cela rend Rudeux triste, et Hilda essaie de le réconforter. Rudeux se demande ce qui se passe ici, et Hilda demande à Rudeux d'épouser Eri car alors il ferait partie de leur famille. Eri est gêné par cela, et Hilda continue d'insister, et dégarde la traîne hors de la pièce. Eri donne ensuite à Rudeux un bâton, et Alphonse mentionne qu'ils ont utilisé les meilleurs matériaux du monde entier pour ce bâton, fabriqué par le meilleur fabricant de bâton du royaume d'Ashura. Son nom est Aqua Acti, et Rudeux remercie Eri pour ce cadeau. Il célèbre ensuite l'anniversaire de Rudeux, et après la fête, Philippe dit à Rudeux qu'Eri avait deux frères, un plus âgé et un plus jeune, mais son frère dans la capitale les a pris car il a perdu un différent de succession. Il explique que tous les hommes de la famille Borea sont élevés dans la maison de la famille principale, mais Hilda ne s'est pas résolue à cela, et c'est pourquoi elle détestait Rudeux au début. Elle n'aimait pas le fait que ses propres fils ne puissent pas être là, et qu'un autre se promène dans la maison comme s'il lui appartenait. Philippe demande à Rudeux de ne pas penser trop mal d'elle, et Rudeux déclare qu'il n'a pas l'intention de le faire. Philippe se demande ensuite si Rudeux va vraiment épouser Eri, prendre la relève de la famille Borea, et il mentionne que Rudeux n'aura même pas à lever le petit doigt s'il le souhaite, et il s'occupera du coup d'état. Rudeux déclare qu'il prendra cela comme de simples bavardages, et il part se coucher. Eri le accueille ensuite dans sa chambre, et elle mentionne qu'elle dormira là ce soir car elle pensait que Rudeux pourrait se sentir seule. Rudeux s'assoit sur le lit, et il déclare qu'il pourrait essayer quelque chose de coquin avec elle car il se sent seule aujourd'hui, et Eri déclare que c'est bien tant que c'est juste un peu. Rudeux embrasse Eri, et il commence à la toucher, et il la pousse. Il essaie d'aller vers le bas de son corps, mais Eri le frappe, et elle quitte la pièce en appelant Rudeux un idiot. Rudeux pense alors qu'il s'est complètement perdu, et jouer à des jeux de drague ne suffira pas pour comprendre le cœur d'une jeune fille. Il pense qu'Eri a dû être si sincère ces derniers temps parce qu'elle craignait qu'il ne se sente seul le jour de son anniversaire, et il doit s'excuser auprès d'elle. Il remarque ensuite Eri debout à la porte, et il s'excuse auprès d'elle. Eri lui pardonne car c'est un jour spécial aujourd'hui, et elle mentionne que c'est encore trop tôt pour ça, et elle lui demande d'attendre encore 5 ans, car ils seront tous deux adultes à ce moment-là. Eri part se coucher, et on voit que Rudeux est excité par la promesse qu'elle a faite, et il se souvient ensuite de Sylphie. La scène passe ensuite au village de Rudeux, et on voit que les monstres agissent étrangement, et Paul s'occupe d'eux avec d'autres villageois. Il pense que des incidents similaires se produisent partout à Phytoa, et il espère que Rudeux va bien. On voit ensuite qu'Echa et Norn ont grandi, et Sylphie vient à la maison de Rudeux. Elle demande à Lilia de livrer un cadeau pour lui qu'elle a fabriqué en se basant sur l'un des trésors de son père, et elle se demande ce que Lilia va envoyer à Rudeux. Lilia lui dit qu'elle va lui envoyer cette boîte, et elle mentionne que c'est quelque chose qu'il chérit beaucoup. Paul rentre ensuite chez lui, et il mentionne que les monstres n'ont jamais été comme ça. Tout le monde remarque ensuite un nuage au loin, et Roxy remarque également les mêmes nuages. On voit ensuite un homme attaqué par un dragon, mais l'attaque ne l'affecte pas du tout, et le dragon part car il a peur de lui. Il remarque que le mana se rassemble quelque part, et une fille nommée Kishirika Kishirisu remarque également le mana qui se rassemble. Quelqu'un dans la forteresse volante de Perugius remarque également le rassemblement de mana, et il se demande si quelqu'un essaie de défaire le sceau du dieu démon Laplace. Il demande à l'un de ses hommes d'enquêter là-dessus, et entre-temps, on voit Rudeux essayer de montrer son sort le plus puissant à Eri, et Gulen utilisant son nouveau bâton. Il essaie de lancer le sort cumulonimbus, mais il remarque le mana dans le ciel, et il pense que ce n'est pas son sort. Ils essaient ensuite de revenir à Roa, mais ils sont attaqués par l'homme chargé de l'enquête, et Gulen se bat contre lui. L'homme se présente comme Allem en fit le radieux, et il mentionne qu'il est venu tuer la source de cette perturbation sur ordre de Perugius. Gulen lui dit qu'ils n'ont rien à voir avec cela, et l'homme la croit car Gulen le jure sur son honneur de roi de l'épée. Rudeux se demande ce qui se passe ici, et il remarque que la perturbation se concentre autour de la boule magique, et un phénomène magique à grande échelle les enveloppe tous. La scène bascule alors vers Rudeux, de retour à sa forme originale, pensant qu'il a dû rêver. Il rencontre ensuite quelque chose qui prétend être le dieu homme, et ce dernier mentionne qu'il a observé Rudeux. Il pense que Rudeux pourrait avoir besoin d'aider lui à surquiler de son côté. Rudeux lui dit alors qu'il ne peut pas le croire, car il l'a laissé rêver qu'il était réincarné, déclenchant ainsi une colère envers le dieu homme. Celui-ci lui révèle ensuite que Rudeux a vraiment été réincarné, et Rudeux se demande pourquoi il a cette apparence maintenant. Le dieu homme explique qu'il s'agit de la forme mentale de Rudeux et qu'il retournera dans son corps lorsqu'il se réveillera. Rudeux demande alors au dieu homme ce qu'il veut, et au cours de leur conversation, il découvre que ce n'est pas lui qui l'a fait réincarner dans ce monde. Le dieu homme affirme que le dieu dragon maléfique est plus compétent pour ce genre de choses, et il se demande si Rudeux est prêt à l'écouter maintenant. Rudeux déclare qu'il ne l'est pas, car le dieu homme est louche. Le dieu homme annonce alors à Rudeux qu'il va mourir si les choses restent ainsi, expliquant que Rudeux a été pris dans une catastrophe de manas et transporté sur le continent démoniaque. Ce continent est un endroit rude avec à peine de la nourriture et de nombreux monstres. Le dieu homme se demande si Rudeux peut survivre dans un endroit pareil, et Rudeux accepte à contre-séhure d'écouter ce que le dieu homme a à dire. Ce dernier informe Rudeux qu'à son réveil, il y aura un homme à proximité, et il doit lui faire confiance et l'aider. Rudeux se réveille ensuite, constatant qu'il va bien et qu'Eri est avec lui. Il remarque également la présence d'un super, ce qui le rend effrayé. Il salue alors le super, qui est surpris par cette réaction. Rudeux demande au super s'il y avait quelqu'un d'autre avec eux, et le super déclare qu'il n'a trouvé que les deux enfants. Il a allumé un feu pour les réchauffer, car les enfants humains sont fragiles. Le super demande à Rudeux si sa présence ne les ferait pas, et ce dernier mentionne qu'il serait impoli d'avoir peur, car le super les a sauvés. Rudeux se présente alors, et le super se présente comme Ruger Superdia. Rudeux se demande où ils sont, et Ruger lui explique qu'ils sont à Biéguaya, au nord-est du continent démoniaque. Il leur demande ce qu'ils font dans un endroit pareil, et Rudeux explique qu'ils ont été pris dans une catastrophe de manas. Ruger les assure qu'il les escortera chez eux, car les abandonnés ici nuiraient à la réputation de sa tribu. Eri se réveille, voit Ruger et a peur. Elle pleure, mais Rudeux lui explique la situation. Eri se présente ensuite, pensant que sa mère lui a menti sur les super. Rudeux suggère que Ruger pourrait devenir son ami, et il lui demande de dire quelque chose. Ruger demande à Eri d'être son ami, et les deux deviennent amis. Rudeux pense qu'il doit s'assurer qu'Eri rentre chez elle en toute sécurité. Le lendemain, on les voit tous les trois errants dans le continent démoniaque. Ruger élimine les monstres sur leur chemin, et Rudeux et Eri lui proposent de l'aider à combattre, mais il leur dit de ne pas s'inquiéter de cela. Ils se rendent ensuite dans un village, mais le garde ne les laisse pas entrer. Ruger lui demande de reconsidérer, car ce sont juste des enfants pris dans une catastrophe de manas. Il utilise un peu d'intimidation et parvient à convaincre le garde de faire venir le chef du village. Rudeux remarque que le garde ne bouge pas, et il lui explique que la tribu des Méagurdia peut utiliser la télépathie pour communiquer. Le chef arrive, et Rudeux le salue. Le chef lui demande d'où Rudeux a obtenu ce collier, et il explique que son maître Roxy le lui a donné. On découvre alors que Roxy est la fille du garde, et Rudeux réalise que c'est la ville natale de Roxy. Rudeux est autorisé à entrer dans le village, et il remarque que tout le monde ressemble à Roxy. Le père de Roxy informe Rudeux que Roxy a quitté le village il y a 20 ans, et ils n'ont plus eu de ces nouvelles depuis. Rudeux demande alors combien de temps vivent les Migurs, et le père de Roxy déclare qu'ils vivent pendant 200 ans, et cette année Roxy aura 44 ans. Ils demandent si Roxy est vraiment en sécurité, et Rudeux assure qu'elle l'est, et qu'elle est actuellement dans le royaume de Chiron. La scène passe ensuite à Rudeux mangeant quelque chose dans la maison du chef, et on voit que la nourriture a un goût horrible. Rudeux lui explique leur situation, et le chef se demande comment il prévoit de rentrer chez eux. Rujer déclare qu'il les ramènera chez eux, et le chef lui rappelle qu'il ne peut pas entrer dans les villes. Rujer déclare qu'il les aidera même s'il doit tuer tout le monde dans le processus, et le chef se demande si Rujer pourra accomplir son objectif avec cette approche forcée. Rudeux demande alors à quoi aspire Rujer, et le chef lui dit que Rujer veut dissiper la mauvaise réputation de la tribu des Super. Rudeux pense que cela semble impossible, car la peur des Super est profondément enracinée dans le monde, et il se demande si c'est vrai que les Super ont attaqué tout le monde de manière indiscriminée pendant la guerre. Rujer mentionne que ce n'est pas vrai, et il explique que tout cela faisait partie du plan de la place. Il détaille comment la place leur a donné des lances maudites pendant la guerre il y a 400 ans, et les lances étaient puissantes, mais elles ont commencé à changer à mesure qu'il les utilisait. Avant même de s'en rendre compte, ils ont commencé à attaquer tous ceux qui les entouraient, et finalement, ils ont aussi tué leurs parents, épouses et frères et sœurs. Il mentionne que les lances sont comme les âmes des personnes de leur tribu, et il déclare que cette lance est l'âme de son fils qui a donné sa vie pour le protéger de la malédiction. Il affirme que c'est leur châtiment pour avoir fait confiance à la place de manière négligente, et en tant que chef de leur guerrier, il doit laver leur nom. Rudeux pense que 400 ans, c'est long pour être rempli de regrets, et il déclare qu'il aidera Rujer à redorer le blason de sa tribu. La scène se termine par le départ du groupe de Rudeux, et il rencontre la mère de Roxy, Rochary. Le père de Roxy demande à Rudeux de dire à Roxy de les visiter de temps en temps, et Rudeux assure qu'il le fera. Il reçoit ensuite une épée en remerciement de les avoir informés que Roxy est en sécurité, et Eri les remercie pour leur gentillesse. Il continue ensuite d'explorer le continent démoniaque, et Rudeux se rappelle qu'il doit tenir sa promesse envers Rujer. La scène passe ensuite à Eri vainquant quelques monstres, et ensuite il mange les monstres qu'elle a tués. Eri pense qu'elle a toujours voulu vivre comme ça, et le lendemain, ils vont dans une ville appelée Ricarizu, et ils remarquent que la sécurité y est étonnamment stricte. Ils découvrent que les gardes sont prudents à propos de quelqu'un appelé le Dead End, et Rudeux découvre que Rujer est celui qu'on appelle le Dead End. Eri se demande ce qu'il devrait faire, et Rudeux utilise une plante bleue pour teindre les cheveux de Rujer en bleu, et ils entrent dans la ville en prétendant être des migures. Rudeux achète à Eri une cape dans la ville, et on voit qu'il est à court d'argent. Rudeux déclare qu'il y a une guilde d'aventuriers dans la ville, et ils devront la rejoindre car ils ont besoin d'argent. Rudeux entre alors dans la guilde des aventuriers, et il se comporte de manière arrogante. Il insulte les aventuriers autour de lui, et il les présente à Rujer comme un super, mais les autres aventuriers se moquent d'eux. Il déclare que les super sont censés avoir les cheveux verts, et la fête de Rudeux s'enregistre alors sous le nom de Dead End. La réceptionniste lui dit que tout le monde commence au rang F, et ils ne peuvent accepter que des emplois jusqu'à un rang au-dessus du leur. La fête de Rudeux regarde ensuite les quêtes, et Rudeux pense qu'il aimerait commencer à gagner de l'argent tout de suite, mais les missions de meurtre ne commencent qu'au rang C. Un démon nommé Nokopara ridiculise ensuite Rudeux et leur fête, et il déclare qu'il devrait accepter cette mission pour trouver un chat perdu, car cela ne devrait pas être difficile pour leur ami super. Il peut simplement utiliser son troisième œil pour le trouver, et la fête de Rudeux quitte la guilde sans prendre de travail. Eri demande ensuite à Rudeux pourquoi il n'a pas pris de travail, et Rudeux déclare que pour l'instant, il devrait célébrer le succès du déguisement de Rujer. Il mentionne que Rujer fait semblant d'être un mygur maintenant, mais s'il continue à faire de bonnes actions, cela améliorera également la réputation des super. Rudeux déclare ensuite qu'il devrait se reposer pour ce soir, car ils seront occupés à partir de demain, et ils réservent une chambre dans une auberge. Il rencontre d'autres aventuriers débutant à l'auberge, et ils essaient de demander à Eri et aux autres de se joindre à leur fête, mais ils cassent accidentellement le bouton de sa cape, ce qui met Eri en colère. Elle les bête, et Rudeux l'arrête. Il guérit ensuite les aventuriers, et il déclare qu'Eri ne peut pas les comprendre car elle ne parle pas la langue du dieu démon. Les aventuriers demandent ensuite à Rudeux de se joindre à leur fête, et Rudeux déclare qu'ils sont une fête de trois personnes appelées Dead End. Les aventuriers mentionnent que ce nom n'est pas une bonne idée, et ils se présentent alors, comme Bachiro, Gabelin et Kurt, et leur fête s'appelle Tokurabuteuf. Rudeux et les autres vont ensuite dans leur chambre, et Rudeux déclare qu'il réparera la cape d'Eri demain. Rudeux pense alors que ce dont ils ont le plus besoin en ce moment, c'est d'argent, et les emplois de rang EF ne seront pas suffisants pour eux. Il s'endort ensuite, et il rencontre le dieu des hommes dans son rêve. Le dieu des hommes demande à Rudeux de lui faire confiance, et il déclare que le conseil qu'il leur a donné la dernière fois les a aidés à entrer dans une ville. Rudeux déclare que Ruger les aurait protégés de toute façon même s'ils s'étaient enfuis, et il demande au dieu des hommes quel est son prochain conseil. Le dieu des hommes demande alors à Rudeux d'accepter le travail de trouver le chat perdu, et cela mettra fin à tous leurs soucis. Rudeux se réveille alors et il remarque qu'Eri a du mal à dormir, et il découvre qu'elle regrette sa maison. La scène coupe ensuite à la fête de Rudeux trouvant le chat perdu le lendemain, et Ruger les conduit au chat en utilisant son troisième œil. En le suivant, ils entrent dans une sorte de grotte, et ils remarquent plusieurs animaux capturés à l'intérieur. Ils trouvent ensuite le chat, et Rudeux remarque qu'il est trop gros pour être un chat. Ils se demandent si les autres animaux sont aussi des animaux de compagnie de quelqu'un, et Eri remarque que quelqu'un arrive. Rudeux et les autres se cachent, et Rudeux utilise ensuite un sort de terre pour piéger les démons. Les autres les battent, et Rudeux les capturent. Un des démons leur demande qui ils sont et Rudeux déclare qu'il a une question pour eux. Le démon nommé Loman donne un coup de pied à Rudeux, et Ruger tue Loman. Cela effraie les autres démons, et Rudeux se demande pourquoi Ruger l'a tué. Ruger déclare qu'il a blessé un enfant, et Rudeux mentionne que Ruger ne devrait pas tuer les gens si facilement. Il déclare que cela va encore aggraver la réputation des super, et il demande à Ruger de ne pas tuer quelqu'un même s'il est maléfique. Ruger mentionne qu'il ne comprend pas, et Rudeux lui demande simplement de ne pas tuer quelqu'un à moins de ne pas valoriser la réputation des super. Les démons se demandent alors si Ruger est vraiment un super, et il leur demande de ne pas le tuer. Rudeux leur demande ce que font ces animaux ici, et les démons mentionnent qu'ils ont kidnappé ces animaux, et ils gagnent de l'argent en prétendant les retrouver chaque fois que quelqu'un poste une quête. Ruger essaie ensuite de les tuer, mais Rudeux l'arrête, et il se demande ce qu'il devrait faire. Il a une idée, et il leur demande s'ils sont des aventuriers. Les démons déclarent qu'ils le sont, et Rudeux leur demande leur rang. Les démons mentionnent que c'est des, et Rudeux se demande s'ils peuvent augmenter d'un rang. Les démons déclarent qu'ils le peuvent, et Rudeux leur demande de s'associer à eux, et ils épargneront leur vie. Ruger n'aime pas l'idée de travailler avec ces criminels, et Rudeux déclare qu'ils peuvent gagner de l'argent de manière plus efficace s'ils travaillent avec eux. Ruger refuse de dépendre de criminels comme ceux-ci, et Erie lui demande simplement de suivre le plan de Rudeux. Elle mentionne que Rudeux le fait pour eux, et elle déclare que kidnapper quelques animaux n'est pas si grave, et Ruger mentionne que le mal est le mal. Erie rappelle ensuite à Ruger qu'il a aussi fait de mauvaises choses il y a longtemps, et elle lui demande de tout laisser à Rudeux et que cela fonctionnera. Elle lui demande de partir s'il va se plaindre, et Ruger mentionne qu'il ne reviendra pas sur ces paroles, et il les ramènera chez eux quoi qu'il arrive. La scène passe ensuite à la guilde, et la fête de démons déclare qu'ils ont augmenté leur rang A-C. Rudeux leur demande de prendre une quête de rang B demain, et ils prendront une quête de rang F, et les démons réalisent que Rudeux veut échanger des quêtes. Rudeux leur demande de faire connaître le nom de Deden lorsqu'ils auront terminé leur quête, et de le faire passer pour quelque chose de bien. Ils leur demandent de faire de la publicité pour leur fête, et ils mentionnent qu'ils devraient savoir ce qui leur arrivera s'ils les trahissent. Nokopara arrive alors, et ils se demandent ce que fait la fête Peunter avec Deden. Ils pensent que Peunter doit faire le malin devant les nouveaux, et ils leur souhaitent à tous bonne chance. La scène se déplace ensuite vers Roxy à Roa, et elle remarque que la ville entière a été détruite. Inquiète pour Rudeux, elle consulte la liste des morts et constate que Rudeux et sa famille n'y figurent pas. Elle rencontre ensuite d'anciens compagnons de Paul, et on découvre que Paul a laissé un message pour Rudeux. Dans le message, il écrit que toute leur famille, sauf Norn, est portée disparue. Norn est sous sa garde, et il ne sait pas où se trouve Rudeux. Il croit que Rudeux sera capable de revenir seul, alors il part à la recherche du reste de leur famille. Il se rend sur le continent de Mili, car c'est la patrie de Zénith, et il laissera également un message à la famille de Lilia. Il demande à Rudeux de chercher au nord du continent central et de faire savoir s'il les trouve. Il demande à Zénith et Lilia de faire de même, et il demande à quiconque connaît sa famille, ou les anciens membres du loup noir, de les aider à les retrouver. Il écrit qu'il sait que certains d'entre eux ne pensent pas forcément du bien de lui, mais il leur demande quand même de l'aider. Il léchera leurs bottes s'il le faut, et il ne peut pas leur offrir de récompense car toute sa fortune a disparu. Ensuite, on voit que Rudeux et les autres ont accepté le travail d'enquêter sur un monstre mystérieux dans la forêt pétrifiée. Ils recevront 5 pièces de fer pour l'enquête et 2 pièces de fer s'ils le tuent. Rudeux pense que cela résoudra leur problème financier pendant un certain temps, et la scène les montre dans la forêt pétrifiée. Deux groupes d'aventuriers sont déjà dans la forêt et se disputent pour savoir qui va terminer ce travail. L'un des groupes est celui que Rudeux a rencontré l'autre jour, et il leur dit qu'il est également là pour faire le même travail. Ils ne peuvent pas croire que la guilde les a su réserver, et ils décident de se séparer pour chercher le monstre, convenant que le premier à terminer la quête recevra la récompense. Ruger mentionne qu'il devrait rester avec le groupe de Tokurabu, et il dit qu'ils s'inquiètent pour leur sécurité. Rudeux mentionne qu'ils découvriront que Ruger est un super s'ils travaillent trop avec eux, et Ruger dit qu'ils ne peuvent pas les laisser mourir. Rudeux mentionne qu'ils les suivront et n'interviendront que lorsque les choses deviendront dangereuses. La scène les montre suivant le groupe de Tokurabu. Il remarque que le groupe est entouré de monstres, mais ils ne s'en rendent pas compte, et ils sont ensuite attaqués par un monstre ressemblant à une araignée. Ruger essaie de les aider, mais Rudeux l'en empêche, affirmant que la situation n'est pas encore assez désespérée. Le groupe rencontre ensuite un anaconda d'amande, mais Rudeux empêche toujours Ruger et Ruger de les aider, pensant qu'ils interviendront à la dernière seconde. Les monstres tuent ensuite l'un des membres du groupe, et Harry et Ruger interviennent. Ils tuent les deux monstres et demandent aux autres membres du groupe s'ils vont bien. Kurt et Bachiro les remercient du sauvetage, et Ruger demande à Rudeux pourquoi il l'a arrêté. Rudeux déclare qu'il pensait que la tante serait meilleure pour eux, et Ruger ne peut pas croire qu'il a laissé mourir un enfant pour ça. Kurt leur demande de ne pas se battre car c'est de leur faute si leur ami est mort. Il déclare qu'ils sont des aventuriers et qu'ils connaissaient les risques avant de prendre le travail. Ruger lâche Rudeux, et il réconforte Kurt. Le groupe d'Eden les guide alors hors de la forêt, et le groupe Tokurabu quitte la forêt. Rudeux et les autres continuent toujours de chercher le monstre en question, et ils entendent des bruits de combat. Ils se dirigent dans la direction du bruit et trouvent un cobra rouge. Ils pensent que c'est leur monstre mystérieux, et ils remarquent qu'un des démons de l'autre groupe est dans la bouche du cobra. Ruger pense que le démon mourra s'ils ne font rien bientôt, et Rudeux se demande s'ils peuvent gagner. Ruger déclare qu'ils le peuvent, et le groupe d'Eden travaille alors ensemble pour s'occuper du monstre, et Rudeux donne le coup final. Il remarque que le démon est quand même mort car ils étaient trop tard, et la scène les montre de retour en ville. Il rencontre Nokopara là-bas, et il découvre que Nokopara sait qu'ils ont échangé des travaux avec le groupe Péhunter. Il mentionne qu'ils vont perdre leur licence s'il en parle à la guilde, et il les menace pour de l'argent. Rudeux se demande pourquoi tout ce qu'il a fait dans cette ville a mal tourné, et il se demande s'il devrait simplement lui payer de l'argent et chercher une opportunité de s'échapper. Il pense à quelques autres scénarios également, et finalement, il en vient à la conclusion que penser est une douleur. Il sait qu'il doit ramener Erie chez elle, et pour cela, il peut même effacer cette ville entière de la carte. Il essaie ensuite d'utiliser son sort Cumulonimbus, mais Ruiger lave sa teinture capillaire avant qu'il ne puisse le faire, et cela effraie Nokopara. Les autres personnes en ville ont également peur en voyant ses cheveux verts, et Ruiger attrape ensuite Nokopara par le coup et lui demande d'oublier à leur sujet. Il déclare qu'ils vont quitter cette ville maintenant, et s'il découvre que leurs licences sont révoquées, il ne le laissera pas vivre. Ruiger quitte ensuite la ville lorsque le garde vient après lui, et on voit que les aventuriers sauvés par Ruiger ont également peur de lui. Rue 2 leur demande pourquoi. Ils ont peur alors qu'ils ont été sauvés par Ruiger, et ils s'excusent. Rue 2 et Erie quittent ensuite également la ville et trouvent Ruiger dehors. Rue 2 s'excuse ensuite auprès de Ruiger, car il était simplement concentré sur gagner de l'argent efficacement et améliorer la réputation des super, et à cause de ses plans enfantins, ils ont eu des ennuis. Ruiger mentionne qu'il sait que Ru 2 fait tout ce qu'il peut, et il s'excuse de ne pas avoir remarqué le poids du fardeau qu'il porte. Il mentionne qu'il a senti la détermination de Ru 2 quand il était prêt à tuer Nokopara, et il sait que Ru 2 était désespéré pour protéger quelqu'un qui lui est cher. Les deux se réconcilient alors, et le lendemain, Ru 2 remarque que Ruiger s'est rasé la tête. Ruiger mentionne que ce qui s'est passé dans la ville lui a fait réaliser à quel point les gens craignent ses cheveux verts, alors il les a rasés. Ru 2 donne ensuite à Ruiger un bandeau pour cacher son troisième œil, et les autres portent également des bandeaux similaires. Ru 2 pense qu'il a échoué jusqu'à présent parce qu'il a essayé de tout faire tout seul, et il pense qu'ils vont rencontrer beaucoup de problèmes à l'avenir, mais quand cela se produira, il devra simplement travailler ensemble pour les résoudre. Le groupe de Ru 2 continue ensuite son voyage dans le continent démoniaque, et ils parviennent enfin à atteindre la ville portuaire d'où ils peuvent prendre un navire vers le continent humain. Ru 2 et son groupe entrent ensuite dans la ville, et Ru 2 déclare que cela fait un an qu'ils ont commencé à s'aventurer dans le continent démoniaque. Ils s'informent au port du prix pour se rendre sur le continent de Mili, et ils découvrent que le tarif est de 5 pièces de fer par personne, mais ce n'est pas si facile pour quelqu'un prétendant être un super, même s'il est faux. Ils devront payer 200 pièces de minerais verts, et Ru 2 ne peut pas y croire. On voit ensuite que Roxy et les anciens membres du groupe de Paul sont arrivés dans le continent démoniaque pour chercher les membres de la famille de Paul, et ils débarquent dans la ville portuaire. La scène passe ensuite au groupe d'Eden ayant une réunion sur des problèmes d'argent, et ils pensent que cela prendra une éternité pour rassembler 200 pièces de minerais verts même s'ils travaillent sur des missions de rang et série déclarent que c'est un problème, et elles se demandent s'ils vont laisser Ruijer derrière. Ru 2 déclare qu'ils ne le feront pas et Erie se demande alors ce qu'ils vont faire. Ru 2 déclare qu'il devra y réfléchir, et Ruijer s'excuse pour cela. La scène passe ensuite à Ru 2 se demandant comment il va aller sortir de ce problème, et il s'endort. Il rencontre le Dieu homme dans son rêve, et le Dieu homme déclare que cela fait un an. Ru 2 mentionne qu'il pensait l'avoir vu pour la dernière fois, et le Dieu homme déclare qu'il était juste embarrassé car ses conseils les ont mis dans l'embarras la dernière fois. Il mentionne qu'il voulait que Ru 2 livre ses escrocs à la garde et crée des liens avec Ruijer à ce sujet, mais Ru 2 a décidé de travailler avec eux. Le Dieu homme déclare qu'il a plus de conseils pour Ru 2 aujourd'hui, et il lui dit d'acheter de la nourriture chez un vendeur ambulant et de se promener dans les ruelles. Ru 2 lui demande ce qui se passera s'il le fait, et le Dieu homme déclare que Ru 2 le découvrira lorsqu'il suivra son conseil. Ru 2 se réveille alors, et la scène passe à Eri s'entraînant avec Ruijer. Roxy les remarque et s'enfuit quand Ruijer la voit. Eri parvient ensuite à toucher Ruijer, et elle est heureuse de le faire enfin. Ensuite, nous voyons Ru 2 se promener dans la ville avec de la nourriture, se demandant ce que le Dieu homme cherche cette fois. En chemin, Ru 2 entend les gémissements d'une fille de plaisir provenant d'une des auberges, et nous voyons Roxy entrer dans cette auberge, mais ils ne se croisent pas. Plus loin, Ru 2 remarque un mendiant demandant de la nourriture, et il se demande si c'est à cela que le Dieu homme faisait référence. Ru 2 a pitié d'elle et donne la nourriture qu'il transporte. La fille se présente alors comme Kishirika Kishirizu et mentionne qu'on l'appelle la grande impératrice du monde démoniaque. Ru 2 pense qu'elle ne fait que jouer à être l'empereur démon, et il joue avec sa farce. Kishirika déclare ensuite que puisque Ru 2 lui a sauvé la vie, elle lui accordera un vœu. Ru 2 demande une grande richesse, mais Kishirika déclare qu'elle ne peut pas le faire car elle est sans le sou. Ru 2 fait alors d'autres demandes absurdes, mais Kishirika ne peut en satisfaire aucune. Ru 2 lui demande alors ce qu'elle peut lui donner, et Kishirika mentionne qu'elle peut lui donner un œil de démon. Elle sort alors l'un des yeux de Ru 2, et elle lui donne un œil de démon. Elle le remercie de lui avoir donné à manger et lui demande de faire appel à elle s'il a besoin d'elle, puis elle part. Ru 2 mentionne que c'est ainsi qu'il a obtenu l'œil de la prévoyance, puis il se promène dans la ville, ayant du mal à voir clairement à cause de son nouvel œil. Il percute un homme en marchant, et l'homme demande à Ru 2 de faire attention où il va. Ru 2 déclare qu'il a un problème avec son œil, puis il frappe l'homme avec un sort de vent, et un pot tombe à l'endroit où il se tenait. L'homme se fâche contre Ru 2, mais il réalise que Ru 2 vient de le sauver, et Ru 2 s'en va. Ensuite, Ru 2 raconte cela à Ruiger, et Ruiger mentionne qu'il n'avait aucune idée que la grande impératrice du monde démoniaque avait été ressuscitée. Ru 2 se demande si Ruiger la connaît, et Ruiger déclare qu'il en a entendu parler. Il explique qu'il est dit qu'elle a douze yeux de démon dans son corps et qu'elle peut voir à travers toute chose. Ru 2 se demande ce qu'elle fait dans cette ville, et Ruiger déclare qu'il ne sait pas comment fonctionne l'esprit d'un empereur démon. Ru 2 mentionne ensuite qu'il restera dans cette pièce jusqu'à ce qu'il s'habitue à cet œil, et Erie comprend. La scène passe ensuite à Ru 2 ayant un match d'entraînement avec Erie après s'être habitué à l'œil de démon après une semaine. Il mentionne que c'était facile de prendre le coup de cet œil, car c'était comme la magie sans incantation. Il explique que la quantité de mana qu'il verse dans l'œil change la distance à laquelle il peut voir dans le futur, et il mentionne que s'il met plus de mana, il peut voir deux secondes dans le futur. Ru 2 combat ensuite Erie et il remarque que voir trop loin lui donne la possibilité de nombreux futurs, alors il limite sa vision à une seconde devant le présent. Cela permet à Ru 2 de prédire tous les mouvements d'Erie, et il parvient à la battre facilement. Erie n'avait aucune chance contre lui, ce qui la met en colère, et elle part. Ensuite, nous voyons que Ru 2 se demande s'il est juste tombé sur cet œil par accident, et il ne devrait pas être heureux de l'utiliser pour battre Erie, qui s'entraîne si dur. Il pense qu'il s'est laissé emporter et qu'il devrait se concentrer sur ramener Erie à la maison maintenant. Ru 2 essaie alors de vendre son bâton, mais Ruiger s'en rend compte et l'arrête, car il sait que ce bâton signifie beaucoup pour lui. Ruiger demande à Ru 2 pourquoi il essaie de tout faire lui-même encore une fois, et Ru 2 déclare qu'il n'a pas le choix, car ils n'ont aucune piste même après une semaine. Vendre son bâton et s'y cacher sont les seules options qu'ils ont, mais Ruiger doit considérer le fait de se cacher et de faire de la contrebande comme maléfique. Même si cela fonctionne, cela fracturera leur groupe, et vendre son bâton est la seule option qui satisfera tout le monde. Ruiger déclare ensuite qu'ils sont dans ce problème à cause de lui, et il mentionne qu'il fermera les yeux sur tout le mal jusqu'à ce qu'il traverse l'océan. Il demande à Ru 2 de chercher ses contrebandiers, et Ruiger remarque que quelqu'un les écoute. La personne se révèle être l'homme que Ru 2 a sauvé plus tôt, et il se présente comme Galuc Léaner, un contrebandier. La scène passe ensuite à Roxy, l'elfe Elinalise et le nain talent cherchant les membres de la famille de Paul autour de la ville portuaire, et Elinalise s'amuse avec quelques hommes tout en recueillant des informations à leur sujet. Après leur enquête, Roxy raconte aux autres membres de son groupe à propos de Dead End. Elle mentionne que c'est le nom d'un super dangereux, et un groupe d'aventuriers portant le même nom a soudainement acquis une renommée sur le continent démoniaque après le cataclysme de Mana. Cela ne peut pas être une coïncidence, et Elinalise mentionne qu'elle a entendu dire que Dead End est un bel homme et qu'elle aimerait le questionner au lit. Roxy déclare qu'il devrait éviter ces personnes, car si l'un d'eux est le véritable Dead End, s'impliquer avec eux sera suicidaire. Elle demande ensuite aux autres s'ils ont entendu parler de personnes de la région de Phytoa, et ils déclarent que non. Roxy pense qu'il pourrait être trop tard, car cela fait déjà un an depuis leur téléportation, et Elinalise mentionne qu'elle est sûre que Zénith va bien, car elle était autrefois une aventurière de rang S. Roxy pense que Rude devrait être retrouvée rapidement s'il est en vie, car ils se distinguent, et cela signifie qu'ils doivent se concentrer sur Lilia et Echa. Le lendemain, ils sortent tous pour recueillir à nouveau des renseignements, et sur la plage, Roxy remarque Erie et Ruger en train de se battre. Elle réalise qu'ils sont les membres de Dead End d'après ce qu'elle a entendu à leur sujet, et elle pense qu'elle ne peut pas voir le maître chien nulle part. Ruger la remarque alors, et Roxy s'enfuit en voyant sa lance qui appartient au super. Elle retourne à son auberge, et là, elle remarque Elinalise en train de s'amuser avec des hommes, et elle utilise sa magie pour les expulser de l'auberge. Ensuite, nous voyons Roxy et les autres en route vers une autre ville, et Roxy pense que la réparation de l'auberge lui a coûté plus qu'elle ne le voudrait. Elle déclare que c'est de la faute d'Elinalise, et Elinalise mentionne qu'elle n'a pas pu s'en empêcher, car elle a reçu une invitation passionnée de leur part. Roxy déclare qu'elle n'avait pas à accepter, et elle mentionne qu'ils étaient cinq, et Elinalise lui dit qu'elle comprendra un jour. Pendant ce temps, Rue 2 et le groupe font passer Ruger en contrebande sur le continent de Milly en échange de libérer certaines marchandises contrebandées lorsqu'ils atteindront le port de Zan. Rue 2 pense qu'il est un peu louche, mais ils doivent compter sur lui pour l'instant. Rue 2 et Harry prennent ensuite un navire pour se rendre sur le continent de Milly, et Harry a le mal de mer sur le bateau. Rue 2 utilise sa magie pour l'empêcher de vomir trop, et bientôt ils parviennent à atteindre le continent de Milly. Harry se demande s'ils vont devoir prendre un autre navire, et Rue 2 déclare qu'ils devront en prendre un du continent de Milly au continent central. Harry se demande si Rue 2 continuera à lui jeter le sort-il la prochaine fois également, et Rue 2 mentionne qu'il pourrait essayer quelque chose de coquin la prochaine fois. Harry déclare que Rue 2 est méchant, et elle mentionne qu'elle le laissera la toucher un peu la prochaine fois. Rue 2 lui dit alors qu'il va chercher Rue Gère, et il lui demande de tenir la fort pendant son absence. Il se rend ensuite à la cachette du contrebandier, et il remarque qu'il y a beaucoup d'autres personnes enfermées dans des cages dans la cachette. Rue 2 rencontre ensuite Rue Gère, et il essaie de l'emmener et de partir, mais Rue Gère dit à Rue 2 qu'il y a cinq enfants bêtes captives ici. Il y en avait six, mais l'un d'eux a été tué pour avoir crié trop fort. Rue 2 se demande si ses enfants sont les marchandises qu'ils sont censés libérer, et Rue Gère déclare que cela pourrait être le cas, et il mentionne qu'ils vont tous les sauver. Rue 2 déclare qu'il y a beaucoup de gardes ici, et Rue Gère mentionne qu'ils vont tous les tuer, car ils tuent des enfants. Rue 2 pense qu'il aimerait faire cela pacifiquement, mais combattre est la seule issue, et Rue Gère dit à Rue 2 de ne pas s'inquiéter car il n'aura pas à se salir les mains, car ses mains sont là pour protéger et rie. Rue Gère tue ensuite tous les contrebandiers dans la cachette, et pendant ce temps, Rue 2 essaie de sauver les enfants bêtes. Ils ont peur de lui au début, mais il parvient à les convaincre qu'il n'est pas là pour leur faire du mal, et il guérit ensuite leurs blessures. Rue Gère vient alors là-bas, et il s'excuse auprès de l'enfant mort de ne pas avoir pu la sauver. Rue 2 dit alors aux enfants bêtes dans la langue du dieu bête de le suivre, et ils sortent de la cachette. L'une des enfants déclare qu'il y avait aussi un chien avec eux dans ce bâtiment, et elle leur demande pourquoi ils ne l'ont pas sauvé. Rue Gère déclare que les fers sortir importent plus, et cela rend les filles tristes, et Rue 2 leur dit qu'il y retournera. Il demande à Rue Gère de s'occuper des enfants, et il va sauver le chien, mais il remarque que le chien est enfermé dans une barrière. Rue 2 détruit la barrière, et le chien lèche Rue 2 pour exprimer sa gratitude. Rue 2 remarque que la fourrure du chien est vraiment douce, et il commence à caresser le chien. Il pense qu'il ne peut pas en avoir assez, et un homme bête le remarque. Il se demande ce que Rue 2 fait à la bête sacrée, et il paralyse Rue 2 avec son rugissement, le prenant pour l'un des contrebandiers. Il déclare qu'il devrait le forcer à leur dire où sont les autres enfants, et le vieil homme bête avec lui déclare que l'odeur de Minitone amène à la ville, et il suivra cette odeur. Il demande à l'autre homme bête de retourner au village, et l'homme bête retourne au village, déclarant que Rue 2 subira une punition sévère pour son crime. La scène coupe ensuite sur Rue 2 dans une cellule de prison dans le village des hommes bêtes, et il se demande ce qu'il va faire maintenant. Il pense qu'il peut facilement ouvrir la serrure avec de la magie, mais il est au milieu d'une forêt, et se perdre ici ne serait pas bon. Une femme bête vient alors à lui, et Rue 2 essaie de lui expliquer qu'il n'a rien fait, mais elle ne l'écoute pas et le doucher d'eau froide. Les jours passent et Rue 2 pense qu'il ne fera rien de précipité, et qu'il attendra Rue gérer et rire. Même après des jours d'attente, personne ne vient sauver Rue 2, et il se demande si quelque chose est arrivé à ses compagnons de groupe. Il pense qu'il n'a pas besoin de s'inquiéter car ces deux-là ne seront pas facilement battus, et il n'a qu'à attendre. Encore quelques jours passent, et Rue 2 a un compagnon de cellule. Il demande au nouveau compagnon de cellule ce qu'il a amené ici, et il dit à Rue 2 qu'il a été attrapé en train de tricher en jouant. Il pose la même question à Rue 2, et Rue 2 déclare qu'il a simplement caressé le chien en argent. Le nouvel arrivant réalise que Rue 2 est celui qui a agressé la bête sacrée, et il se présente comme Gise. Rue 2 se présente également, et Gise déclare qu'il a entendu ce nom quelque part. Rue 2 mentionne que c'est un nom courant, et il demande à Gise s'il a vu une fille aux cheveux roux et un homme chauve le cherchant. Gise déclare qu'il ne les a pas vus et pense que les compagnons de Rue 2 l'ont peut-être abandonné. Encore quelques jours passent, et une nuit, Gise donne un massage à Rue 2. Rue 2 déclare que Gise est plutôt bon dans ce domaine, et Gise mentionne qu'il peut faire à peu près tout. Rue 2 se demande si Gise peut l'aider à s'évader d'ici et à se rendre au port de Zan, et il mentionne qu'il s'inquiète pour ses compagnons. Gise déclare que si Rue 2 veut s'enfuir, il devrait le faire seul, et Rue 2 lui demande de l'aider. Gise mentionne que les hommes bêtes devraient finir par laisser partir Rue 2 s'il est innocent, et Rue 2 déclare qu'il essaie de leur dire cela depuis son arrivée, mais il ne l'écoute pas. Rue 2 mentionne alors qu'il va simplement prendre en otage un garde et le faire le guider, et Gise lui demande de se calmer. Rue 2 remarque ensuite que les gardes ne le surveillent pas, et il se sent un peu chaud, et il remarque de la fumée. Il découvre que le village des hommes bêtes est en feu, et la cellule de prison de Rue 2 s'illumine également. Rue 2 utilise alors un rocher qui traîne pour fabriquer une clé pour la cellule de prison, et il s'échappe, en portant ses vêtements et son bâton. Il remarque que les hommes bêtes sont attaqués, et les attaquants capturent les filles. Rue 2 pense que c'est horrible, et ce doivent être les gars qui kidnappent et vendent des enfants bêtes ces derniers temps. Il pense qu'il est aussi furieux contre les villageois de l'avoir capturé sans raison, mais cela va trop loin. Gise dit alors à Rue 2 qu'il ne trouvera jamais une meilleure occasion de s'enfuir, et Rue 2 déclare qu'ils lui devront une. Il mentionne qu'il va sauver les hommes bêtes, et Gise accepte de l'aider. Rue 2 utilise ensuite son sort cumulonimbus pour éteindre le feu, et l'homme bête qui a capturé Rue 2 prend quelques-uns des contrebandiers. Il se rend compte que Rue 2 est celui qui a éteint le feu, et il mentionne qu'ils parleront plus tard. Il élimine quelques contrebandiers de plus, et il mentionne qu'à présent qu'il peut sentir à nouveau, ils ne font pas le poids contre lui. Il demande à Rue 2 de l'aider, et Rue 2 accepte. Il sauve ensuite les enfants kidnappés par les contrebandiers avant qu'ils aient une chance de les emmener, et Galeu prend ensuite l'un des enfants en otage. Il se demande ce que fait Rue 2 ici, et il déclare que Rue 2 devrait distraire les guerriers hommes bêtes avec ses autres amis, et Rue 2 réalise que c'est pourquoi ses amis prenaient autant de temps. Galeu déclare que Rue 2 et son groupe étaient juste une diversion pour attirer l'attention de Doldia, et il demande à Rue 2 de se joindre à eux car ses filles hommes bêtes se vendent à un bon prix. Certains oblogues étranges les achètent, et Rue 2 se demande s'il parle de la famille Boréa. Rue 2 refuse, et les hommes bêtes essaient d'attaquer Galeu, mais il parvient à les repousser. Rue 2 réalise que Galeu est un guerrier de niveau sain dans le style du dieu du Nord, et il demande à Rue 2 de le défier. Il se demande si Rue 2 va simplement le laisser partir, et Rue 2 se demande ce qu'il devrait faire. Il pense qu'il devrait simplement le laisser partir car il n'est pas assez gentil pour risquer sa vie pour un enfant inconnu, mais il change de décision quand il entend les cris de la fille que Galeu traîne avec lui. La bête sacrée attaque alors Galeu de nulle part, et Rue 2 profite de cette occasion pour sauver l'otage. Il se bat ensuite contre Galeu en utilisant la magie, et il utilise l'œil de la prévoyance pour prédire ses mouvements. Mais il n'est pas assez rapide pour éviter toutes les attaques, et Galeu parvient à le blesser avec un couteau caché. Il essaie de finir Rue 2, mais la bête sacrée le sauve, et Rue 2 l'attaque avec un sort puissant, après que Gise ait créé une diversion pour lui. Cela vint Galeu et Rue 2 s'évanouit. La scène coupe ensuite sur Rue 2 qui se réveille et remarque que Rue Gère et Eri sont à côté de lui. Il découvre qu'il est dans la maison du chef des Doldia, et Eri déclare qu'elle a entendu dire que Rue 2 a vaincu un saint du Nord. L'homme bête qui a capturé Rue 2, nommé Gaius, s'excuse alors auprès de lui et déclare qu'il n'avait aucune idée que Rue 2 avait sauvé leurs enfants. Lui et sa femme mentionnent qu'ils sont prêts à accepter n'importe quelle punition, et le chef les remercie également pour ce qu'ils ont fait pour leur village. Rue 2 déclare ensuite dit qu'Eri et Rue Gère ont mis un certain temps pour arriver ici, et ils se demandent si quelque chose a mal tourné. Eri explique qu'ils ont d'abord rencontré le chef Doldia nommé Gustave, et il y a eu un malentendu à cause duquel ils ont failli se battre avec les Doldians. Après avoir dissipé le malentendu, ils ont vaincu ce qui restait du réseau de contrebande, et ils ont eu quelques problèmes avec les autorités du port de Zan. Eri elle-même est restée à l'écart de toute cette affaire, et elle a protégé les enfants. Rue 2 pense que les autres ont aussi traversé pas mal d'épreuves pendant qu'il était en prison, et ils n'arrivent pas à croire qu'il est dans un village plein d'hommes bêtes, et cela va être une excellente histoire à raconter à la famille Borea. Eri mentionne qu'elle a hâte de raconter cela à son grand-père, et pendant ce temps, dans la capitale du royaume d'Azura, Soro est tenu responsable du cataclysme de la Mana, et il est exécuté, et son serviteur Darius est chargé de la région de Phytoa. La scène coupe ensuite sur Rue 2 espionnant Eri et deux filles hommes bêtes pendant leur bain. Gaius l'attrape en flagrant délit et le met en garde de ne même pas penser à toucher sa fille Minitona. Rue 2 s'excuse, et pendant ce temps, on voit que Giz est toujours en prison, et il se demande pourquoi il est le seul à être encore là. Rue 2 et son groupe profitent ensuite de leur vie insouciante dans le village, et Eri se lit d'amitié avec deux enfants hommes bêtes nommés Minitona et Tersona, et elle leur enseigne la langue humaine. Rue 2 est surpris de voir cela, et Gaius remercie Eri d'être une amie pour sa fille. Gaius remarque ensuite une bague au doigt d'Eri, et il déclare que cette bague est une marque de la tribu d'Oldia. Eri déclare que Gulen la lui a donnée, et elle se souvient que Gulen fait également partie de la tribu d'Oldia. Rue 2 leur demande s'ils la connaissent, et Gaius est surpris que Gulen soit toujours en vie. Il déclare qu'il pensait qu'elle serait morte maintenant, et Rue 2 se demande s'il s'est passé quelque chose entre deux. Gaius mentionne que Gulen a abandonné son devoir de protéger la forêt et la bête sacrée, et elle a fui. Elle est une disgrâce pour leur peuple, et Gaius prend ensuite Minitona à Eri. Eri part à sa poursuite, et elle lui dit que Gulen est son professeur, et elle est incroyable. Elle est vraiment forte, et il ne devrait pas parler d'elle ainsi. Gaius ne peut pas croire que Gulen est respecté, et Rue 2 lui demande de laisser tomber. Eri se demande si Rue 2 n'aime pas Gulen, et Rue 2 mentionne qu'il l'aime, mais il semble que la Gulen qu'ils connaissent n'est pas la même que celle que connaissent les Doldians. Gaius se demande si Gulen est vraiment devenue une personne admirable, et Rue 2 mentionne qu'il la respecte. La scène coupe ensuite sur Eri pensant à Gulen le lendemain matin, et Minitona et Tersona viennent à elle pour en savoir plus sur Gulen. Minitona explique que Gulen est la petite sœur de son père, et Eri leur parle de Gulen. Minitona mentionne que son père lui dit toujours de ne pas grandir comme Gulen, et il lui demande de s'entraîner avec l'épée, mais elle n'aime pas s'entraîner à l'épée. Eri lui demande de ne pas le faire si elle n'aime pas ça, et Minitona mentionne que cela rend son père en colère. Eri déclare que Minitona est juste comme elle, car elle déteste étudier, et Minitona demande ensuite à Eri de lui enseigner les scrims de sa tante Gulen. Tersona déclare que cela va mettre Gaius en colère, mais Minitona insiste toujours. Eri est d'accord, et elle emmène Minitona avec elle pour lui donner des leçons des scrims. Gaius entend toute cette conversation, mais il ne dit rien. La scène coupe ensuite sur Eri enseignant les scrims à Minitona, et Rudeux les regarde de loin. Gaius vient là-bas, et il mentionne que sa fille a toujours refusé d'apprendre les scrims. Il demande à Rudeux si Gulen est vraiment la professeure d'Eri, et Rudeux mentionne que oui, et qu'elle est aussi une reine de l'épée. Il déclare qu'il lui enseigne également la magie, et Gaius pense que Rudeux plaisante, mais il découvre que ce n'est pas le cas. Gaius est surpris d'entendre cela, et Rudeux mentionne que les gens changent avec le temps. Trois mois passent ensuite, et Minitona améliore considérablement son scrim. Eri la félicite pour cela, et Minitona mentionne qu'elle sera bientôt encore meilleure qu'Eri. Eri lui demande de ne pas baisser sa garde, et Tersona mentionne que la saison des pluies va bientôt se terminer. Eri déclare qu'après cela, ils pourront passer à la ville suivante, et Minitona demande à Eri de rester avec eux pour toujours. Eri déclare qu'elle ne le peut pas, car elle a une maison où retourner, et cela fait pleurer Minitona. La scène coupe ensuite sur Rudeux caressant la bête sacrée, et la femme de Gaius lui dit que la bête sacrée apparaît toujours lorsque le monde est en péril, et elle voyagera avec le héros. Ce n'est pas bien d'être excitée par cela, et Rudeux pense qu'il n'est pas excité. Tersona les informe ensuite que Minitona et Eri se sont battus, et Rudeux et Gaius les arrêtent toutes les deux. Tersona explique que c'est la faute de Minitona car elle s'est fâchée parce qu'elle veut qu'Eri reste ici pour toujours. Ensuite, nous voyons Minitona bouder dans sa chambre, et Tersona lui demande de s'excuser auprès d'Eri. Minitona mentionne qu'elle déteste les entêtés comme elle, et Gaius lui dit que Rudeux et son groupe vont partir demain. Il demande à Minitona si elle a aimé apprendre les scrims d'Eri, et Minitona mentionne qu'Eri est une bonne enseignante, et elle pense que Tante Gulen doit aussi avoir été une bonne maîtresse pour elle. Gaius lui dit alors que quand Gulen était enfant, elle n'avait pas les qualités d'une grande épéiste, elle ne voulait pas apprendre à parler correctement, et elle ne s'entraînait même pas. Elle attaquait les gens quand elle était en colère, et elle était comme un monstre. Il était soulagé quand un épéiste Éran l'a emmené, car il pensait qu'il ne serait plus associé à elle, et il pense que peut-être c'était son devoir de faire quelque chose pour elle. Il mentionne qu'il le regrette maintenant, mais c'est trop tard, et elle ne reviendra pas ici. Gaius se demande si Minitona veut se séparer d'Eri comme ça, et ensuite Rudeux essaie aussi de dire à Eri de se réconcilier avec Minitona. Il entend ensuite la voix de Minitona et Tersona dehors, et il part se promener pour leur laisser un peu de temps seul avec Eri. Minitona s'excuse ensuite auprès d'Eri, et Eri lui pardonne. La scène coupe ensuite sur Rudeux et le groupe partant le lendemain matin, et Gustave remercie leur groupe pour tout ce qu'ils ont fait. Eri dit au revoir à ses deux amis, et elle mentionne qu'elle reviendra un jour. Gaius demande ensuite à Eri de s'entraîner avec lui avant de partir, et il lui demande de lui montrer les scrims que Golen lui a enseignés. Il croise ensuite le fer l'un contre l'autre, et Eri perd. Gaius mentionne que c'était une démonstration splendide, et il demande à Eri de les visiter à nouveau, et il lui demande de dire la même chose à Golen. Le groupe de Rudeux quitte ensuite le village, et on voit que Rudeux a donné à tous une poupée rugère qu'il a fabriquée pendant son temps libre au cours des trois derniers mois. Eri dit ensuite à Rudeux qu'il devrait revenir ici, et Gis se joint à eux. Il mentionne qu'il s'est échappé, et il demande à Rudeux de le laisser se joindre à eux. Rudeux est d'accord, et il pense ensuite que cette route est étrange. Gis mentionne qu'il se dirige vers le pays saint de Mili, et selon les légendes, le fondateur du pays, Saint-Mili, a taillé cette route à travers les montagnes et les forêts d'un seul coup d'épée. Eri pense qu'elle aimerait faire ça un jour aussi, et il remarque un monument des sept grandes puissances sur le chemin. Gis explique que les sept grandes puissances sont censées être les sept combattants les plus forts au monde, et l'ordre actuel à partir du numéro 1 est le dieu de la technique, le dieu dragon, le dieu de la bataille, le dieu démon, le dieu de la mort, le dieu de l'épée, et le dieu du nord. Rugeur mentionne qu'il espérait être l'une des grandes puissances quand il était petit, et Eri ne peut pas croire que même Rugeur n'a pas de chance contre eux. Elle pense qu'elle aimerait les rencontrer, et Gis déclare qu'ils ne savent même pas si les quatre premiers sont toujours en vie. Il mentionne qu'il a fait de l'aventure pendant un certain temps, mais il ne les a jamais rencontrés, et toute cette histoire semble être une histoire exagérée. Rue 2 le pense aussi, et il pense qu'ils ne survivront pas s'ils combattent quelqu'un que même Rugeur ne peut pas battre. Rue 2 et son groupe arrivent ensuite à la capitale du pays de Mili, appelé Mili-Chion, et là, ils se séparent de Gis. Avant de partir, Gis dit à Rue 2 de visiter la guilde des aventuriers, et le groupe de Rue 2 se rend dans une auberge à Mili-Chion. Rue 2 commence ensuite une réunion d'équipe, et il mentionne que cela fait un an depuis qu'ils ont été téléportés sur le continent des démons, et ils sont enfin revenus dans le territoire humain. Il mentionne qu'il aimerait aller directement au royaume d'Azura, mais avant cela, ils doivent rester ici un moment et gagner de l'argent. Éry se demande pourquoi, et Rue 2 mentionne que les emplois à Mili sont bien payés, et ce sera plus efficace de gagner tous leurs fonds ici. Il déclare qu'il aimerait aussi améliorer la réputation de Super en même temps, et il mentionne qu'après avoir aidé quelqu'un, ils révéleront l'identité de Rue Gère, puis ils lui donneront l'une de ses figurines en porte-bonheur. Il mentionne qu'il devrait faire de demain une journée de congé, car il aimerait produire en masse ses figurines Rue Gère. Il déclare qu'il écrira également une lettre pour faire savoir à tous qu'ils sont en sécurité, et il mentionne que cela a été tellement mouvementé qu'il l'avait oublié. Éry déclare qu'elle va chasser des gobelins aujourd'hui, et Rue 2 hésite à la laisser partir sans lui, mais Rue Gère lui dit qu'elle va bien, et Rue 2 est d'accord. La scène coupe ensuite sur Rue 2 écrivant une lettre à Paul le lendemain, et par sa fenêtre, il remarque quelqu'un en train d'enlever un enfant. Il pense qu'il aimerait rester en dehors de cela, mais c'est la règle de Deden de ne jamais abandonner un enfant. Rue 2 suit les kidnappeurs et remarque qu'il y en a plus d'un. Il pense qu'il va se cacher et observer un moment, et il trouve une culotte là. Les kidnappeurs remarquent ensuite Rue 2, et il se présente devant eux, mais il cache son visage avec la culotte qu'il a trouvée. Les kidnappeurs demandent à Rue 2 de jouer au héros ailleurs, et Rue 2 les élimine, remarquant que l'enfant lui semble familier. D'autres kidnappeurs arrivent alors, et l'un d'eux nommé Vira remarque que Rue 2 porte sa culotte. Rue 2 lèche ensuite sa culotte, et Vira l'attaque. Rue 2 esquive toutes ses attaques, et le chef des kidnappeurs arrive. Rue 2 pense que ce type lui semble familier, et le chef attaque Rue 2. Rue 2 essaie plusieurs sorts pour l'arrêter, mais aucun d'eux n'est suffisant, et Rue 2 pense que ce type est d'un autre niveau par rapport aux autres voyous. Le chef arrache ensuite la culotte du visage de Rue 2, et il reconnaît Rue 2. Rue 2 remarque alors que le chef est son père, et la scène coupe sur eux deux en train de parler dans un bar. Rue 2 se demande pourquoi son père est ici, et Paul lui demande s'il n'a pas vu son message. Rue 2 mentionne qu'il ne l'a pas vu, et Paul lui demande ce qu'il a fait tout ce temps. Rue 2 explique ce qu'il a fait au cours de la dernière année et demie, en le présentant comme s'il avait passé un bon moment. Il laisse l'homme Goddor de l'histoire et mentionne que c'était un voyage amusant. Paul ne peut pas croire que Rue 2 était si insouciant, et Rue 2 mentionne qu'il a aussi eu du mal. Paul déclare que cela ne semble pas être le cas d'après son récit, et il demande à Rue 2 pourquoi il n'a pas essayé d'en savoir plus sur les autres victimes du désastre alors qu'il était sur le continent des démons. Rue 2 pense qu'il n'a pas de réponse à cette question, et il se demande pourquoi il n'a pas fait cela. Il déclare que cela ne lui est jamais venu à l'esprit, car il avait beaucoup à faire. Paul ne peut pas croire que Rue 2 se soit amusé avec une fille riche tout ce temps, en aidant un démon qu'il ne connaissait même pas, mais qu'il n'avait aucune inquiétude pour les personnes téléportées avec lui. Rue 2 mentionne qu'il ne savait pas où il était et ce qu'il faisait, mais il savait qu'il devait protéger Harry. Il déclare qu'il n'avait pas le temps de penser à autre chose, et Paul se demande si Rue 2 n'a pas écrit à cause de sa préoccupation que des gardes supplémentaires entravent sa petite affaire d'amour avec Harry. Rue 2 crie qu'il n'y a tout simplement pas pensé, et Vira essaie de calmer Paul, mais Paul lui demande de rester en dehors de cela. Rue 2 mentionne alors que Paul n'a pas le droit de lui faire la leçon sur les femmes, et il se demande qui est cette femme avec lui. Il lui demande si sa mère et Lilia le savent, et Paul mentionne que non. Rue 2 déclare que dans ce cas, il devrait s'attendre à un petit frère ou une petite sœur d'un jour à l'autre, et Paul frappe Rue 2. Il mentionne que Rue 2 devrait savoir s'il est passé par le port de Zan pour arriver ici, et Rue 2 mentionne qu'il ne l'a pas fait. Les deux se battent alors, et Rue 2 parvient à mettre Paul à terre. Il continue à frapper Paul au visage, et il mentionne qu'il a aussi eu du mal cette dernière année. Paul déclare qu'il sait que Rue 2 aurait pu faire mieux, et Norn arrête alors Rue 2 de frapper son père. Elle demande à Rue 2 de ne pas maltraiter son père, et Rue 2 ne peut pas croire que c'est ainsi qu'elle le voit. Il remarque que les autres personnes dans le bar lui jettent également des regards hostiles, et il essaie de quitter le bar. Il pense qu'il va simplement quitter cette ville avec Harry et Rue Gère, et Paul lui dit alors que Rue 2 n'était pas le seul à avoir été téléporté. Il mentionne que tout le monde dans leur village a également été pris dans le désastre, et il se demande pourquoi Rue 2 n'a pas lu le message qu'il a laissé à la guilde des aventuriers à Zampor. Il déclare qu'un grand nombre de personnes sont mortes pendant que Rue 2 se la coulait douce, et Rue 2 se demande pourquoi il n'y a pas pensé. Il se demande pourquoi il pensait que le village de Buna allait bien, et Rue 2 lui demande si Sylvie est également portée disparue. Paul ne peut pas croire que Rue 2 soit plus inquiet pour sa petite amie que pour sa mère, et Rue 2 est surpris que Paul n'ait toujours pas retrouvé sa mère. Paul déclare qu'il n'a même pas trouvé de traces d'elle, de Lilia ou des chats, et ils ont formé cette équipe de recherche et de sauvetage pour chercher tout le monde qui a été téléporté. Rue 2 se demande pourquoi une équipe de recherche et de sauvetage qu'il n'a près des gens, et Paul explique que certaines personnes ont été vendues comme esclaves, et Rue 2 réalise alors que l'enfant qu'il a vu plus tôt était celui qui intimidait Sylvie. Paul mentionne qu'il pensait que Rue 2 aurait commencé à faire quelque chose à ce sujet il y a des siècles, mais il faisait de l'aventure sans se soucier du monde. La scène coupe ensuite sur Rue 2 dans sa chambre à l'auberge, et il pense qu'il devrait parler de cela avec Paul demain. Ce n'est pas leur première dispute, et il fera en sorte que Paul se calme, puis ils pourront discuter de leur prochaine étape. Il pense qu'il devra d'abord voir Paul, mais il ne peut pas s'imaginer le faire. La nuit, Eri et Rue 2 retournent dans leur chambre, et Eri remarque que Rue 2 est déprimé. Elle lui demande qui lui a fait cela, et Rue 2 mentionne que son père est dans la ville. Rue 2 se demande s'il a dit quelque chose à Rue 2, et Eri ne peut pas croire qu'il a fait cela après avoir été séparés si longtemps. Elle essaie d'aller se battre avec lui, mais Rue 2 lui demande de rester en dehors des querelles familiales. Eri déclare que le père de Rue 2 devrait avoir honte car Rue 2 a travaillé dur et maintenant il est misérable. Rue 2 mentionne qu'Eri devrait le réconforter s'il est malheureux, et Eri enlace ensuite Rue 2, déclarant que tout ira bien car elle est là pour lui. Elle mentionne qu'elle n'est pas douée pour ce genre de choses, et Rue 2 déclare que c'est très bien, et il la remercie pour cela. L'histoire remonte alors d'un an et demi dans le passé, et nous voyons qu'après le cataclysme de Mana, Paul et Norn ont été téléportés quelque part dans les prairies. Paul ne pouvait pas comprendre ce qui leur était arrivé, et il a ensuite entrepris un long et difficile voyage pour retourner au village de Buna, mais une fois là-bas, il n'a rien trouvé, tout ayant été détruit. Il est ensuite allé à Roa, et il a découvert ce qui s'était passé. Ensuite, il a formé une unité de recherche et de sauvetage et a sauvé de nombreuses personnes de la région de Phitoa, mais il n'a toujours pas pu retrouver sa propre famille. Cela l'a rendu agité, et il est devenu de plus en plus déprimé chaque jour. De retour dans le présent, Gis rencontre Paul et lui demande d'aller à la guilde des aventuriers demain, car il pourrait y rencontrer quelqu'un d'intéressant. Gis remarque alors un froncement de sourcils sur le visage de Paul, et il lui demande ce qui ne va pas. Paul lui raconte toute l'histoire, et Gis mentionne que Paul attend trop de son fils. Paul ne peut pas croire cela, et Gis déclare que Rudeux est impressionnant, mais il n'est encore qu'un enfant de 11 ans. Il demande à Paul ce qu'il faisait quand il avait 11 ans, et il se demande si Paul aurait pu traverser le continent des démons à cet âge. Paul mentionne qu'il aurait pu s'il avait également eu un garde du corps super, et Gis déclare qu'il n'aurait pas pu. Paul mentionne que c'est d'autant plus une raison de s'attendre à de grandes choses de la part de Rudeux, car il a réussi à faire quelque chose qu'il n'aurait pas pu, et il se demande s'il a tort. Gis déclare que c'est le cas, et il mentionne que Paul n'est jamais allé sur le continent des démons. Il explique que le continent des démons est un désert à part les villes. Les jours sont brûlants, et les nuits sont glaciales. Ils doivent tuer des monstres pour faire du feu, et il n'y a pas d'eau quand ils ont soif. De plus, il est également infesté de monstres bien plus forts que ceux qu'ils ont ici. Paul pense que Gis exagère, et Gis mentionne que c'était la première aventure de Rudeux, il était dans une terre inconnue, et il devait se méfier d'un super qui pouvait se retourner contre lui à tout moment, et il avait aussi une fille qu'il devait protéger. Il déclare que, peu importe à quel point Rudeux est brillant, il a ses limites, et Paul se demande si c'est le cas, alors pourquoi était-il si heureux quand il lui parlait de son aventure. Gis mentionne que Rudeux ne voulait pas que Paul s'inquiète pour lui, et Paul se demande pourquoi Rudeux s'inquiéterait de lui de cette manière. Il se demande s'il le considère comme un père désespéré, et Gis mentionne que ce n'est pas besoin d'être un génie pour voir à quel point Paul est pathétique en ce moment. Gis déclare ensuite qu'il couperait tous les liens avec Paul s'il était Rudeux après ce qu'il a fait, et il se demande pourquoi Paul ne peut pas simplement être heureux de revoir son fils. Il se demande si Paul aurait préféré voir son fils avec des yeux morts et des parties de son corps manquantes, et il lui demande de réfléchir à cela à nouveau. La nuit, Paul réfléchit à ce que Gis lui a dit, et il s'imagine Rudeux revenant vers lui dans un état à moitié mort. Il se lave ensuite pour être sobre, et il pense qu'il a besoin d'une transformation. La scène coupe ensuite sur Rudeux prenant son petit déjeuner avec son groupe, et Paul arrive alors. Harry déclare qu'il a du cran de venir ici après ce qu'il a fait, et elle essaie de se battre avec lui, mais Rudeux gère la rête, et il déclare que leurs griefs n'ont d'importance que tant que son fils est encore en vie. Il part ensuite avec Harry pour laisser père et fils seul, et Paul s'assoit avec Rudeux. Il se parle, et Rudeux se demande pourquoi Paul est là. Paul déclare qu'il voulait s'excuser pour hier, et Rudeux mentionne qu'il n'a pas à s'excuser. Il déclare que c'est naturel que Paul se mette en colère, car il traitait toute cette affaire comme un jeu jusqu'à présent, et c'est lui qui devrait s'excuser auprès de Paul. Paul mentionne qu'il sait que Rudeux a fait de son mieux, et Rudeux déclare qu'il ne l'a pas fait, il l'avait facile. Il mentionne qu'il est désolé de n'avoir pas pu trouver le message de Paul, et il se demande ce que Paul a écrit dedans. Paul lui raconte le contenu de la lettre, et il se demande ce que Rudeux va faire maintenant. Rudeux mentionne que pour l'instant, il va accompagner Eri à Phytoa, et Paul lui dit qu'il n'y a rien là-bas en ce moment. La ville et les gens ont tous disparu, et même la famille Borea pourrait être portée disparue. Rudeux mentionne qu'ils vont quand même rentrer à la maison, et après cela, il va chercher le reste de sa famille. Le propriétaire de l'auberge leur offre alors à tous les deux des boissons pour briser la glace, et il mentionne que Rudeux devrait au moins regarder son père en face. Rudeux remarque que Paul fait une drôle de tête. Il pense avoir vu cette même expression sur son propre visage, quand il a cessé de sortir. A l'époque, il ne sortait nulle part, mais Paul venait le voir. Il s'excusait à tort et à travers, et il pense que Paul se débrouille mieux que lui. Il dit ensuite à Paul qu'il a une suggestion, et il mentionne qu'il devrait faire comme si hier n'avait pas eu lieu. Il déclare qu'ils sont un père et un fils qui se sont retrouvés ici et maintenant, et Paul se demande ce que Rudeux veut dire. Rudeux dit à Paul, Paul de ne pas s'inquiéter de cela, et de venir simplement vers lui, et il donne à Paul un câlin. Il mentionne qu'il a manqué à son père, et Paul déclare qu'il lui a aussi manqué. Les deux pleurent ensuite, et il se réconcilie. La scène coupe ensuite sur les deux qui parlent dans leur chambre, et Harry revient dans la pièce. Elle se demande ce que Rudeux fait avec son père, et Rudeux déclare qu'ils se sont réconciliés. Harry ne peut pas croire cela, et Rudeux lui dit que lui et son père sont tous deux humains, et ils commettent tous deux des erreurs. Paul s'excuse alors auprès de tout le monde, et la scène coupe sur le groupe de Dédend ayant une autre réunion. Rudeux mentionne que la situation a changé, et son père lui a donné de l'argent de voyage et une lettre de recommandation. Aller sur le continent central ne devrait pas poser de problème avec cela, et il dit regretter à Harry que leur patrie n'existe plus. Il mentionne que Philippe et Soro manque, et on ne sait pas où est Guylaine. Harry déclare qu'elle est déjà prête pour cela, et Rudeux mentionne qu'ils quitteront cette ville demain dans ce cas. La scène coupe ensuite sur Rudeux et son groupe quittant la ville, et ils disent tous au revoir à tout le monde. Nous voyons que Norn est toujours en colère contre Rudeux, et le groupe de Rudeux part après avoir donné à tous des figurines ruigères. Gis vient ensuite, et Paul le remercie de l'avoir aidé cette fois. Il remarque que Gis part quelque part encore une fois, et Gis mentionne qu'il a vérifié la grande forêt, alors il cherchera à Begarit ensuite. Gis part ensuite, et Paul demande à Viera et Chiera de préparer tout le monde pour une réunion. Rudeux et les autres continuent alors leur voyage et prennent un navire pour le continent central. Nous voyons que cette fois, Harry et Rudeux sont tous deux sujets au mal de mer, et en raison de cela, Rudeux ne peut pas lancer ses sorts de guérison sur Harry. Rudeux dit alors à Ruegère que les routes du continent central devraient être bien entretenues, afin qu'ils puissent profiter de leur voyage à l'avenir. Ils pensent qu'ils arriveront bientôt sur les continents centraux, et Roxy est dans le royaume de Chiron, juste de l'autre côté du royaume du roi dragon, et il peut enfin la revoir. La scène coupe ensuite sur Roxy parlant à Nokopara, et elle découvre qu'un de ses anciens compagnons de groupe nommé Blas est mort, dévoré par un cobra à capuche rouge. Nokopara mentionne qu'ils sont les deux seuls restants de leur ancien groupe, et il affirme que Roxy a changé au fil des ans. Il mentionne qu'elle dégage maintenant une aura plus mature, et Roxy déclare qu'elle peut avoir l'air pareille, mais elle a vécu sa vie. Elle mentionne que Nokopara est toujours le même, et elle se demande s'il continue à gagner de l'argent en s'attaquant au faible. Nokopara déclare qu'il apprend simplement au débutant à quel point l'aventure peut être rude, mais il se comporte bien depuis qu'il a été brûlé il y a deux ans. Roxy ne peut pas croire cela, et Nokopara explique que c'était fait par un groupe appelé Dead End. Roxy a peur en entendant le nom d'Ed End, et Nokopara lui demande d'oublier cela, se demandant si elle a déjà visité ses parents. Roxy ne dit rien, et Nokopara réalise qu'elle ne les a toujours pas visités. Il ne peut pas croire qu'elle n'ait pas rentré chez elle une seule fois pendant tout ce temps, et Roxy mentionne que c'est parce qu'elle sait que personne ne sera heureux de la revoir. Nokopara mentionne que Roxy est incroyable, et il affirme qu'il retire ses paroles, déclarant que Roxy n'a pas du tout changé. Elle fuit toujours, et Roxy déclare que Nokopara n'a pas le droit de la sermonner ainsi. Nokopara dit alors à Roxy qu'après leur séparation, il s'est trouvé une femme et trois enfants. Il affirme qu'il les réprimande ou se bat parfois avec eux, mais qu'il serait prêt à tout faire pour eux, et que c'est ainsi que sont les parents. Il mentionne que peu importe si Roxy ne peut pas utiliser la télépathie, car il y a des choses bien plus importantes que cela. Roxy déclare qu'elle ne veut pas entendre cela d'une personne avide d'argent, et Nokopara mentionne qu'il sait que Roxy ne l'écoutera pas, mais qu'elle devrait quand même se réconcilier avec ses parents avant de le regretter. La scène coupe ensuite sur Roxy à l'entrée de son village, et elle entre dans le village. Elle pense que cet endroit est toujours aussi calme, et certains des villageois essaient ensuite de lui parler par télépathie, mais elle ne peut pas les comprendre. Il regarde alors Roxy étrangement, et Roxy pense que c'est le regard qu'il réserve aux étrangers. Elle pense qu'elle a vécu avec un sentiment d'aliénation tout le temps qu'elle était dans ce village, et à cause de cela, elle déteste ce village. Elle n'a jamais pensé qu'elle reviendrait ici, et elle remarque ensuite des enfants qui jouent, se rappelant qu'elle aussi jouait ici quand elle était enfant. L'un des enfants se blesse en jouant, et Roxy le guérit avec de la magie, mais l'enfant essaie de la remercier par télépathie, mais Roxy ne peut pas le comprendre. Elle quitte ensuite l'endroit et va chez elle. Les parents de Roxy sont surpris de la voir, et ils lui demandent ce qu'elle a fait tout ce temps. Ils déclarent qu'ils ont entendu des rumeurs à son sujet par des voyageurs, mais qu'ils aimeraient écouter son histoire. Roxy déclare qu'il s'est passé beaucoup de choses, et sa mère se demande si elle aimerait rester un moment. Ses parents parlent ensuite entre eux par télépathie, et Roxy déclare qu'elle va partir maintenant. Roxy lui demande au moins de rester la nuit, et Roxy déclare qu'elle est en voyage urgent en ce moment et qu'elle s'est simplement arrêtée. Le père de Roxy, Rowan, demande quand elle reviendra, et Roxy déclare qu'elle ne sait pas, et qu'elle pourrait ne jamais revenir. Roxy demande alors à Roxy de revenir au moins tous les 20 ans, et Roxy mentionne qu'elle visitera à un moment donné dans les 50 prochaines années. Cela fait pleurer sa mère, et Roxy remarque que sa mère a toujours les jouets avec lesquels elle jouait quand elle était enfant. Nous voyons que, petite, Roxy était ostracisée par les autres parce qu'elle ne pouvait pas utiliser la télépathie, et cela inquiétait aussi ses parents. Enfant, Roxy savait quelle était la raison des inquiétudes de ses parents, et elle s'est enfuie de chez elle à cause de cela. Elle pensait que tout le monde serait plus heureux si elle partait, et elle se met alors à pleurer. Elle serre sa mère dans ses bras et s'excuse de partir sans lui dire. Rowan les serre également dans ses bras, et Roxy passe la nuit chez elle. Le lendemain matin, la famille prend le petit déjeuner, et Roxy déclare qu'elle doit partir maintenant, car elle recherche son apprenti disparu. Rowan mentionne qu'un homme se faisant appeler son apprenti a visité leur village il y a deux ans, et son nom était rudeux. Roxy se demande s'il y avait quelqu'un d'autre avec lui, et ils lui disent qu'il voyageait avec une fille nommée Eri et un super nommé Ruiger. Roxy s'évanouit en entendant parler du super, et la scène coupe ensuite sur elle quittant le village, et Rocari lui demande d'amener Ru2 avec elle la prochaine fois. Ensuite, Roxy pense qu'elle ne peut pas croire que Ru2 est avec un super, et cela doit signifier que le trio se faisant appeler Dead End et le groupe de Ru2. Elle pense que cela a du sens, car personne d'autre que lui ne serait assez fou pour nommer son groupe Dead End, et elle ne peut pas croire qu'il a convaincu un super de se joindre à lui. Roxy retrouve ensuite les autres membres de son groupe et les informe de Ru2. Elle mentionne qu'il devrait se rendre au nord du continent des démons pour chercher Zénith, Echa et Lilia, car ils ont encore plus de villes à rechercher. La scène coupe ensuite sur Ru2 rencontrant le dieu homme, et le dieu homme mentionne que cela fait un an depuis leur dernière conversation. Il déclare que Ru2 devrait lui être reconnaissant, car il l'a aidé à obtenir l'œil démoniaque, et Ru2 mentionne que si les conseils du dieu homme étaient meilleurs, il ne se retrouverait pas en prison ni en conflit avec Paul. Le dieu homme se demande si Ru2 est sûr de vouloir le blâmer pour tout, et Ru2 remercie ensuite le dieu homme en pensant qu'il n'est pas responsable de tous ses problèmes. Il demande ensuite au dieu homme ce qui se passe, et il mentionne qu'il veut des conseils sur l'endroit où se trouve sa famille. Le dieu homme déclare qu'il dira à Ru2 où se trouve sa famille, et il veut que Ru2 promette de lui faire confiance si son prochain conseil l'aide à se réunir avec sa famille. Ru2 déclare qu'il y réfléchira si le conseil du dieu homme est bon, et cela satisfait le dieu homme. Il montre à Ru2 une scène d'Echah en danger, et il mentionne que lorsque Ru2 la rencontrera, il ne doit pas lui dire son vrai nom. Il veut que Ru2 utilise un alias pour lui expliquer la situation et envoie une lettre à quelqu'un qu'il connaît dans le palais royal de Chiron. S'il le fait, il réussira à sauver à la fois Echah et Lilia du palais royal de Chiron, et Ru2 pense qu'ils auraient déjà dû être trouvés s'ils étaient à Chiron. Il se réveille ensuite et se demande si le dieu homme lui a donné l'œil démoniaque pour lui montrer cela. Ils se demandent ce que cherche le dieu homme, et ils atteignent ensuite un port sur le continent central. Ils continuent leur voyage et arrivent dans la capitale du royaume de Chiron. Ru2 pense que le dieu homme voulait qu'il écrive à quelqu'un qu'il connaît, et il doit penser à Roxy, et il se demande pourquoi Roxy n'a pas trouvé les membres de sa famille s'ils sont vraiment ici. Ils prennent ensuite un carrosse, et Eri demande à Ru2 s'il y a quelque chose qui ne va pas. Ru2 mentionne qu'il a reçu des informations selon lesquelles des membres de sa famille sont emprisonnés ici, et il demande à Eri de l'aider à recueillir plus d'informations. Ru2 écrit ensuite une lettre à Roxy et demande au bureau de livraison de la livrer à Roxy au palais royal. Echa le voit sortir du bureau de livraison, et Ru2 se demande comment il va chercher cette ville entière pour trouver l'endroit que le dieu homme lui a montré. Ru2 réalise ensuite que quelqu'un le suit, et il se demande qui c'est. Il se demande si quelqu'un à Chiron lui en veut, et il va dans une ruelle et utilise un mur magique pour bloquer le chemin de ses poursuivants. Ru2 remarque ensuite que c'est l'endroit qu'il a vu dans son rêve, et il entend des bruits de l'autre côté du mur. Il enlève le mur et remarque sa sœur en difficulté avec des soldats. Les soldats remarquent Ru2, et il mentionne que ce n'est pas ce que ça semble être. Il déclare qu'ils essaient simplement de ramener cette fille perdue chez elle, et Echa mentionne que ces gars-là ont volé sa lettre. Elle demande ensuite à Ru2 de la sauver, et Ru2 utilise la magie pour piéger les soldats, et les soldats sonnent un sifflet qui attire d'autres soldats. Ru2 utilise ensuite la magie de la terre pour se lancer dans les airs, et il s'échappe. La scène passe à Echa remerciant Ru2 de l'avoir sauvée, et Ru2 pense qu'elle est vraiment polie pour une fillette de 6 ans. Echa demande ensuite à Ru2 son nom, et Ru2 se présente comme le chevalier de la lune nombreuse. Echa pense que c'est cool, et elle se demande si elle peut lui demander une faveur. Elle déclare que sa mère est emprisonnée au château, et elle veut qu'il envoie une lettre à son père, et Ru2 se demande si sa mère ne lui a pas appris qu'il a besoin d'argent pour envoyer des lettres. Echa déclare que sa mère lui a appris que si une petite fille implore doucement pour envoyer une lettre à son père, les autres s'occuperont du reste, et Ru2 se demande ce que Lilia lui a enseigné. Echa déclare qu'elle essaie d'envoyer une lettre à son père, mais les gens du château ne le lui permettront pas. Ru2 lui demande si il n'y a personne d'autre sur qui elle peut compter en dehors de son père, et Echa déclare que non. Elle déclare qu'elle a un frère aîné, mais elle ne peut pas compter sur lui. Ru2 se demande pourquoi, et Echa déclare que quand elle était petite, elle a découvert que son frère gardait une paire de culottes dans un coffre au trésor, et selon ses calculs, les culottes appartenaient à une fille d'environ 14 ans. Ru2 pense qu'elle est trop intelligente pour son âge, et il déclare que cela aurait pu être un malentendu. Echa déclare qu'elle l'a confirmé avec sa mère, et elle a découvert que son frère espionnait une dame dans le bain, et il était sans vergogne. Sa mère essayait de cacher cela, mais elle est sûre que son frère est un pervers. Ru2 réalise que c'est pourquoi le dieu homme lui a demandé d'utiliser un alias, et Echa lui demande ensuite quel est son vrai nom. Ru2 déclare que c'est un secret, et il déclare que les gens le connaissent en tant que maître de chenilles de Dead End. Ru2 déclare ensuite qu'il va sauver la mère d'Echa, et il lui demande de tout lui laisser. La scène passe ensuite à Echa dormant à l'auberge, et Ru2 demande à ses coéquipiers de l'appeler maître de chenilles quand elle est là. Ru2 demande pourquoi, et Ru2 déclare qu'Echa semble avoir une mauvaise impression de son frère. Il déclare qu'il va corriger cela en lui montrant son bon côté, et ses coéquipiers comprennent. Ru2 déclare qu'il devrait foncer directement dans le château si c'est là que Lilia est détenue, et Ru2 déclare qu'il devrait attendre qu'il entende parler de son maître. Ils sont d'accord, et tout le monde dort ensuite. Le lendemain matin, un membre de la garde royale du 7e prince de Chiron vient dans la chambre de Ru2 et se présente comme Ginger York. Elle demande à Ru2 de l'accompagner au palais royal, car Roxy l'a convoqué. Ru2 informe ensuite les autres qu'il va rencontrer son maître, et il leur demande de s'occuper des chats. Il part ensuite avec Ginger, et elle l'emmène dans une pièce du palais. Avant d'entrer dans la pièce, des soldats prennent son bâton et ses bagages pour des raisons de sécurité, et Ru2 rencontre ensuite le 7e prince de Chiron. Il remarque qu'il a Lilia attachée à côté de lui, et il se demande ce qui se passe ici. Le 7e prince utilise ensuite un piège à fosse pour enfermer Ru2 dans une barrière, et il explique que c'est une barrière de classe royale qu'il a construite pour capturer Roxy. Ru2 est totalement impuissant contre cela, et le 7e prince se présente comme Pax. Ru2 s'excuse ensuite pour l'autre jour, et il demande à Pax d'appeler Roxy ici, mais Pax mentionne que Roxy n'est pas ici. Il déclare qu'il va utiliser Ru2, l'amoureux de Roxy, comme appât pour l'attirer ici, et Ru2 dit à Pax qu'il est juste l'élève de Roxy. Pax déclare que cela n'a pas d'importance, et il mentionne qu'avec Lilia et lui ici, Roxy va sûrement se montrer. Ru2 demande ensuite à Pax comment Roxy va entendre parler de cela, car il ne savait pas que Lilia était ici jusqu'à ce qu'il arrive. Pax mentionne que Roxy est intelligente, et elle le découvrira d'une manière ou d'une autre, et Ru2 mentionne que personne ne se présentera tant qu'il n'aura pas diffusé cette information ou qu'on ne lui aura pas demandé de l'aide. Pax mentionne que cela fonctionnera car Ru2 s'est présenté, et il ferme ensuite la cellule de Ru2. Ru2 pense qu'il a tout fait comme le dieu-homme lui a demandé, et il se demande si le dieu-homme lui a joué un tour. Nous voyons ensuite que Lilia et Echa ont été téléportés quelque part près du royaume de Chiron, et lorsqu'elles sont allées au palais pour demander des nouvelles de Roxy, Pax les a capturées. De retour dans le présent, Ru2 espère qu'Eri et Ruiger pourront le secourir bientôt, et le troisième prince de Chiron, nommé Zanoba Chiron, vient alors rencontrer Ru2. Zanoba demande ensuite à Ru2 où il a obtenu cette figurine de Ruiger, et on lui a dit qu'elle était dans le paquet que Ginger lui avait confisqué. Ru2 déclare qu'il l'a obtenue par hasard dans le continent des démons, pensant que ces figurines pourraient être considérées comme de fausses idoles dans ce pays, et Zanoba lui demande ensuite exactement où il l'a trouvée. Ru2 déclare simplement l'avoir achetée parce qu'elle lui plaisait, et Zanoba lui demande s'il reconnaît cette figurine. Ru2 pense que c'est la figurine de Roxy qui l'a faite il y a des années, et Zanoba explique que son frère l'a achetée il y a quatre ans car elle ressemblait à Roxy, qui était la magicienne du palais à l'époque. Ru2 se demande ce qu'il veut dire par à l'époque, et Zanoba explique que le harcèlement sexuel de son frère a dépassé sa tolérance et elle s'est enfuie. Zanoba demande ensuite à Ru2 de se concentrer sur cette figurine pour l'instant, la décrivant en détail, et il mentionne qu'elle a atteint des sommets que les œuvres naines brutes ne pourraient jamais espérer atteindre. Ru2 pense que d'être loué de cette façon rend toute sa pratique de création de figurines valables, et il remarque que la taupe qu'il a faite sous l'aisselle de Roxy a disparu. Zanoba déclare qu'il a enlevé la taupe, la trouvant gênante pour la beauté de la figurine, et Ru2 ne peut pas croire cela. Il demande à Zanoba de regarder la position des mains de la fille. Il mentionne que la fille sur la figurine ne peut pas couvrir à la fois sa poitrine et ses taupes d'une seule main, et il affirme qu'il a représenté dans cette figurine l'embarras causé par son incapacité à cacher cette taupe. Zanoba ne peut pas croire qu'il a profané cette œuvre magnifique par son ignorance, et Ru2 mentionne que ce n'est pas grave, car il pourrait simplement restaurer la taupe. Zanoba se demande si cela signifie que Ru2 est l'artiste qui a fait cette figurine, et il lui demande la permission de le considérer comme son maître. Il tente de baiser les pieds de Ru2, mais il remarque qu'il y a une barrière ici. Pendant ce temps, Eri, Ruiger et Echa ont une réunion secrète avec des soldats, et Eri leur demande où se trouve le maître chien. Les soldats mentionnent que le maître chien est actuellement emprisonné dans les cachots du palais, et Eri tente d'aller le secourir, mais les soldats l'arrêtent. Il mentionne qu'ils veulent leur faire une demande d'abord, et il déclare qu'ils veulent qu'ils secourent leur famille. Ruiger leur demande d'expliquer, et les soldats expliquent que Pax a pris leur famille en otage, et Echa mentionne qu'elle a entendu dire que le prince Pax contrôle les soldats de la garnison du palais en prenant leur famille en otage. Les soldats mentionnent qu'ils veulent rétablir les choses, mais ils ont peur d'agir ouvertement, et à cause de cela, ils vivent dans la frustration. Il supplie Ruiger et les autres de les aider, et Eri accepte de les aider. Ruiger demande alors à Eri de rester ici et de protéger Echa, et il part secourir les familles des soldats. Pendant ce temps, dans le donjon, Zanoba tente de trouver le mécanisme pour désactiver la barrière, et Ruiger se demande si certains de ses subordonnés sont des experts en barrière. Zanoba déclare qu'il n'a pas de subordonnés, car il a échangé le dernier contre la figurine de Roxy. Ruiger mentionne qu'à ce rythme, il sera contraint d'expulser Zanoba en tant qu'élève, mais il ne serait pas contre le prendre comme apprenti s'il pouvait le libérer. Zanoba comprend et part. Ensuite, Eri et Echa remarquent les soldats portant un équipement étrange, et Echa explique que cet équipement est utilisé pour maîtriser un homme en particulier lorsqu'il perd le contrôle. Il est connu sous le nom d'enfant béni, et le royaume le valorise grandement. Elle explique que les enfants bénis sont des personnes nées avec une sorte de pouvoir spécial, et cet enfant béni a une force incroyable depuis le jour de sa naissance. Il a même arraché la tête de son frère cadet à l'âge de 3 ans, et Eri pense qu'elle aimerait le combattre s'il est si fort. On voit ensuite Zanoba traînant Pax par le cou, les soldats tentent de l'arrêter, et Echa déclare que c'est le gars dont elle parlait. Zanoba montre ensuite Pax à Rudeux, et il se demande si Rudeux va maintenant en faire son apprenti. Les soldats, Eri et Echa entrent également dans le donjon, et Pax demande à Ginger et aux soldats de le sauver s'ils tiennent à leur famille. Eri leur dit qu'ils n'ont pas à s'inquiéter pour leur famille car elles sont en sécurité. Ginger range alors son arme, et elle mentionne qu'elle ne peut pas défier Zanoba car elle lui a originellement juré loyauté. Zanoba demande ensuite à Pax de lever la barrière, sinon il va lui arracher la tête, et Pax libère ensuite Rudeux. La scène coupe ensuite sur Ruger réunissant les soldats avec leur famille, et Rudeux pense qu'il est heureux que tout se soit bien terminé. Ensuite, Echa et Lilia se préparent à partir voir Paul, et Eri raconte à Echa les histoires du maître chien. Lilia donne ensuite à Rudeux la culotte de Roxy et mentionne qu'elle l'a gardée en sécurité tout ce temps parce qu'elle sait que cela signifie beaucoup pour Rudeux. Rudeux remarque qu'il y a un pendentif avec la culotte, et Lilia explique que Sylphie prévoyait de l'envoyer à Rudeux pour son dixième anniversaire. Echa serre Rudeux dans ses bras et déclare qu'elle est contente qu'il soit en sécurité. Rudeux mentionne qu'il ressent la même chose, et Lilia se demande si Echa a été impolie envers Rudeux. Rudeux affirme que non, et il mentionne qu'elle est une jeune fille brillante, et Lilia l'a bien élevée. Lilia mentionne qu'elle est toujours aussi terme car elle ne parvient pas à apprécier les qualités de Rudeux, et Echa arrive à ce moment-là. Elle demande à Rudeux de lui permettre de l'accompagner dans son voyage, et elle déclare que sa mère veut qu'elle serve son demi-frère aîné, mais elle ne veut pas, et elle lui demande de la sauver des griffes perverses de son frère aîné. Rudeux affirme qu'il ne peut pas la laisser l'accompagner, et il lui donne son bandeau en lui disant que conserver le souvenir de quelqu'un que l'on aime peut être rassurant. Il mentionne que son frère a dû ressentir la même chose, et Echa déclare qu'elle comprend. Elle part ensuite avec sa mère et présente des excuses à son grand frère de l'avoir traité de pervers. Rudeux ne peut pas croire qu'elle le savait tout ce temps, et ils vont chacun de leur côté. Rudeux mentionne ensuite que Pax et Zanoba ont été tenus pour responsables de ce qui s'est passé, et ils ont été exilés sous prétexte d'étudier à l'étranger. Rudeux et les autres continuent ensuite leur voyage vers le village de Buna, faisant une halte dans un petit village. Eri et Ruijer s'entraînent l'un contre l'autre, et après le combat d'entraînement, Ruijer déclare qu'Eri peut se considérer comme une guerrière à partir de ce jour. Eri mentionne qu'elle n'a toujours pas réussi à battre Ruijer, et Ruijer déclare que cela n'a pas d'importance car elle a déjà la force d'une guerrière à part entière. Eri se demande si elle rêve, et elle demande à Rudeux de la pincer, et Rudeux la pince au mamelon, et Eri le frappe. Elle ne peut pas croire qu'elle soit devenue une guerrière, et Ruijer déclare qu'il ne traîtera plus Eri comme une enfant. La scène coupe ensuite sur Rudeux et son groupe traversant des montagnes, et Eri remarque des dragons rouges. Elle déclare qu'il devrait aller les combattre. Rudeux la met en garde contre cela, mentionnant que combattre des dragons rouges n'est pas facile, car ils sont puissants et vivent en groupe. Ruijer déclare que même le moindre des sept grands pouvoirs serait contraint de faire demi-tour à la vue de leur troupeau, et Eri ne peut pas croire que les dragons rouges soient si puissants. Ruijer déclare que seuls les plus forts parmi les sept grands pouvoirs peuvent affronter tout un troupeau, et Rudeux pense qu'il y a vraiment des personnes fortes là-bas. Il voit alors deux personnes marchant devant eux, et Eri et Ruijer se figent en les voyant. Rudeux ne comprend pas ce qui se passe avec eux, et les personnes qui marchent devant eux passent à côté d'eux. Ils font une pause, et Ruijer demande à Ruijer de ne même pas bouger un muscle. On voit que l'homme connaît les noms de Ruijer et d'Eri, mais il ne reconnaît pas Ruijer. Ruijer lui demande comment il connaît leur nom, et l'homme déclare qu'il ne s'attendait pas à les rencontrer ici, mais ce n'est pas important, et il tente de partir. Ruijer l'arrête, se présente et demande le nom de la personne. L'homme se présente comme Orsted, et Ruijer se demande si Orsted connaît Eri et Ruijer. Orsted déclare qu'il ne les a pas encore rencontrés, et Ruijer se demande ce qu'il veut dire. Orsted déclare que Ruijer n'a pas besoin de savoir cela, et il demande à Ruijer de quelle branche d'Egrera il vient. Ruijer mentionne qu'il est le fils de Paul, et Orsted pense que Paul ne devait pas avoir de fils, il devait avoir seulement deux filles. Orsted demande ensuite à Ruijer ce qu'il veut, et Ruijer déclare qu'il pensait qu'Orsted pourrait savoir quelque chose sur le désastre de Mana. Orsted déclare qu'il ne le sait pas et demande à Ruijer si le nom de Eman-God signifie quelque chose pour lui. Ruijer déclare qu'il apparaît dans ses rêves, et Orsted l'attaque. Il se demande si Ruijer est un apôtre du Eman-God, et Ruijer combat Orsted. Il demande à Ruijer de s'enfuir, mais Orsted parvient à vaincre facilement Ruijer. Il tente d'attaquer Ruijer, mais Eri intervient, et Orsted l'élimine également. Orsted blesse gravement Ruijer, mentionnant que Ruijer devrait dire au Man-God que le Dragon-God Orsted est celui qui l'a tué. Orsted tente ensuite de partir, mais Ruijer l'attaque avec la magie de la terre, et Orsted le bloque. Ruijer tente ensuite d'utiliser la magie du feu, mais Orsted utilise une magie de perturbation pour annuler son attaque. Ruijer comprime alors la magie de boule de feu en quelque chose de beaucoup plus puissant pour attaquer Orsted, mais Orsted utilise un Wormgate pour tenter d'absorber l'attaque. Il pense que Ruijer a beaucoup de mana et qu'il pourrait être à la hauteur de la place de ce point de vue. Orsted parvient à absorber l'attaque, puis il transperce la poitrine de Ruijer et s'en va avec la fille masquée, Nanaoshi. Ruijer pense qu'il ne veut pas mourir et demande à quelqu'un de le sauver. Ruijer perd ensuite connaissance et rencontre le Man-God. Il demande au Man-God pourquoi Orsted l'a attaqué dès qu'il a entendu le nom du Man-God, et le Man-God déclare que c'est parce qu'il est le gentil et qu'Orsted est le méchant Dragon-God. Ruijer ne peut pas croire que le Man-God soit un gentil, et il se demande pourquoi le Man-God ne l'a pas averti à propos d'Orsted. Le Man-God déclare qu'il ne peut rien voir qui concerne le Dragon-God, et cela inclut son passé, son présent et son futur, et à cause de cela, il n'avait aucune idée que Ruijer le rencontrerait. Ruijer se demande pourquoi le Man-God ne peut rien voir à son sujet, et le Man-God déclare que c'est parce qu'il est maudit. Il mentionne qu'Orsted est l'un des enfants maudits, et il a aussi trois autres malédictions. Il mentionne que Ruijer a dû remarquer que Ruijer et Eri avaient peur de lui, et il déclare que c'est également l'effet de l'une de ces malédictions. Il mentionne qu'Orsted et Haï est craint par toute créature vivante dans ce monde, et Ruijer se demande si c'est vrai, alors pourquoi ne l'a-t-il ni Haï ni craint ? Le Man-God déclare que c'est peut-être parce que Ruijer vient d'un autre monde, et c'était la même chose avec Ruijer. Ruijer se demande si Ruijer est également un enfant maudit, et Le Man-God déclare que non, car Laplace était celui qui a transmis la malédiction de la peur au super. Ru2 se demande si cela signifie que la peur des super ne prendra jamais fin, et Le Man-God déclare que ce n'est pas vrai, et il mentionne que la malédiction des super est presque partie. Elle s'estompe rapidement depuis que Ruijer a commencé à se raser la tête, et Ru2 se demande pourquoi. Le Man-God explique que c'est parce que Laplace avait aussi les cheveux verts, et Ru2 pense que les malédictions fonctionnent de manière étrange. Ru2 pense ensuite qu'il ne peut pas croire qu'Orsted est si facilement vaincu Ruijer, et Le Man-God déclare qu'Orsted est le plus fort, même avec les malédictions qui le retiennent. Ru2 mentionne qu'il pensait que le God of Technique était le numéro un parmi les sept grands pouvoirs, et Le Man-God déclare que si le God of Technique et Orsted se battaient, Orsted serait le vainqueur. Sa puissance totale peut même détruire le monde, mais ses malédictions ne lui permettent jamais de l'utiliser. Ru2 mentionne que Le Man-God en sait beaucoup sur Orsted même s'il ne peut pas le voir, et il déclare qu'il se fiche maintenant de ce que Le Man-God cache, car il est déjà mort. Ru2 dit ensuite au revoir au Man-God, et il se demande comment il est censé passer dans l'autre monde. Le Man-God réalise alors que Ru2 est tellement morose aujourd'hui parce qu'il pense qu'il est mort, et il mentionne qu'il a de bonnes nouvelles pour Ru2, et il lui dit qu'il n'est pas mort. Ru2 ouvre ensuite les yeux, et il se demande comment il est encore en vie. Eri lui dit que Nanaochi a dit quelque chose à Orsted, et Orsted l'a ensuite soigné. Ru2 se demande pourquoi il ferait cela, et il serre ensuite Eri dans ses bras. Eri commence à pleurer, et Ru2 s'excuse de lui avoir fait du souci. La scène coupe ensuite sur Ru2 et Eri dormant quelque part, et Ru2 se réveille après avoir fait un cauchemar. Ruiger lui demande s'il va bien, et il se demande qui est le man-god. Ru2 lui raconte tout, et Ruiger pense que c'est difficile à croire. Ru2 mentionne ensuite que le man-god lui a dit que la mauvaise réputation des super est due à une malédiction, mais la malédiction a presque disparu au fil du temps, et elle disparaît beaucoup plus rapidement depuis que Ruiger a commencé à se raser la tête. En entendant cela, Ruiger pleure, et Ru2 s'endort pour lui laisser un moment seul. La scène coupe ensuite sur eux continuant leur voyage vers le village de Buna, et en chemin, Ru2 essaie de reproduire le sort qu'Orsted a utilisé pour annuler sa magie. Après avoir voyagé un certain temps, ils arrivent au village de Buna, et Ru2 remarque que le village est complètement détruit. Il se souvient des souvenirs des bons moments qu'il a passés ici, et Ruiger se demande si c'est la patrie de Ru2. Ru2 déclare que oui, mais que c'était autrefois beaucoup plus beau. Ruiger mentionne ensuite qu'ils n'ont plus besoin d'une baby-sitter, et il déclare qu'il est redevable envers Ru2 pour tout ce qu'il a fait pour lui. Il déclare que Ru2 lui a appris qu'il y a plus d'une option, et il mentionne qu'il se souviendra toujours des aventures qu'ils ont partagées ensemble. Ru2 mentionne que c'est Ruiger qui a tout fait, et Ruiger déclare que ce n'est pas vrai, car il n'a pas pu avancer d'un seul pas en quatre siècles depuis la guerre. Il mentionne que Ru2 est celui qui l'a aidé à avancer, et il dit aussi au revoir à Eri. Il déclare qu'elle a le talent de devenir beaucoup plus forte que lui, car elle a combattu un dieu et a vécu ses techniques. Il essaie ensuite de rendre l'amulette méagurdienne que Ru2 lui a donnée, mais Ru2 lui demande de la garder. Ruiger déclare que c'est précieux pour Ru2, et Ru2 mentionne que c'est pourquoi il veut que Ruiger la garde. Ruiger part ensuite, et Ru2 se souvient de tous les moments heureux et tristes qu'ils ont vécu ensemble. Il espère qu'ils pourront se retrouver, et Ru2 et Eri se rendent ensuite à Roa. Il remarque que tout a été réduit en poussière ici aussi, et Eri remarque Guylaine. Elle la serre dans ses bras, et Alphonse accueille Eri de retour. Ils ont ensuite une réunion, et Eri demande à Alphonse de lui dire qui est mort. Alphonse déclare que Philippe, Soro et Hilda sont tous morts, et il explique que Philippe et Hilda ont été téléportés ensemble et sont décédés dans le territoire contesté. Guylaine l'a confirmé, et Eri se demande comment son grand-père est mort. Alphonse mentionne qu'il a été tenu responsable du désastre de Mana et exécuté. Rue 2 pense que ce n'est pas juste, et Eri lui demande de se calmer. Elle mentionne qu'elle peut comprendre ce que ressent Rue 2, mais c'est l'état du royaume des Azuras en ce moment. Eri demande à Alphonse ce qui va se passer maintenant, et Alphonse mentionne que Pilemon Notogreira souhaite la prendre comme concubine. Guylaine ne peut pas croire qu'Alphonse envisage l'offre de cet individu méprisable, et elle se demande s'il pense même à Eri. Alphonse déclare qu'il pense à la famille Borea et à la région de Phytoa, et Guylaine se demande s'il va sacrifier Eri pour cela. Elle dit à Eri qu'elle n'a pas à l'écouter et lui demande de s'enfuir. Eri demande ensuite à tout le monde de se taire, et elle leur demande de lui laisser un peu de temps seul. Tout le monde quitte alors la tente, et Guylaine retire Eri ainsi que le nom de Rue 2 de la liste. Rue 2 remarque la liste des disparus, et il découvre que sa mère n'a toujours pas été retrouvée. Il remarque ensuite que Sylphie n'a pas non plus été retrouvée, et Guylaine mentionne qu'elle devrait être en vie quelque part si elle ne figure pas sur la liste des morts. Rue 2 remarque qu'elle n'est pas sur la liste des morts, et la scène le montre allongée la nuit. Eri vient ensuite dans sa chambre, et Rue 2 lui demande si elle se sent mieux. Eri déclare qu'elle va bien, car elle s'attendait à quelque chose comme ça, et Rue 2 lui demande ce qu'elle va faire maintenant. Eri mentionne que cela n'a pas d'importance, et elle déclare qu'elle vient d'avoir 15 ans l'autre jour. Rue 2 mentionne que cela lui est complètement sorti de l'esprit, et il déclare qu'il lui offrira un cadeau, et il lui demande ce qu'elle veut. Eri déclare qu'elle veut une famille, et elle demande à Rue 2 d'être sa famille. Rue 2 se demande si elle veut qu'il soit son frère, et Eri déclare qu'elle se fiche de ce qu'ils sont, et elle lui demande de dormir avec elle. Rue 2 pense que c'est soudain, et il déclare qu'ils ont promis de le faire quand il aurait 15 ans. Rue 2 se demande ensuite ce qui se passe ici, et il pense qu'Eri pourrait se sentir désespéré en ce moment. Il pense qu'il aimerait le faire, mais le faire maintenant reviendrait à en profiter d'elle. Eri se met alors sur Rue 2, et Rue 2 déclare qu'elle est charmante. Eri se demande si Rue 2 est excitée, et Rue 2 déclare qu'il l'est, et Eri lui demande pourquoi il dit non alors. Rue 2 mentionne qu'ils ont promis de le faire quand il aurait 15 ans, et Eri dit alors à Rue 2 que sa mère lui a enseigné quelque chose, et elle lui demande d'écouter attentivement, car elle ne le dira qu'une fois. Eri dit ensuite à Rue 2 qu'elle veut avoir ses chatons, et cela excite Rue 2, et il la plaque, et il passe à l'acte. Le lendemain, Rue 2 se réveille et pense qu'il est maintenant aussi un normie comme les autres. Il essaie ensuite de réveiller Eri, mais il remarque qu'elle n'est pas là. Il trouve ses cheveux dans la pièce et découvre également une note. Dans la note, Eri a écrit que Rue 2 et elle ne sont pas bien assorties en ce moment, et elle part en voyage. Rue 2 demande alors à Alphonse où est Eri, et Alphonse mentionne qu'elle est partie en voyage avec Gelen. Rue 2 lui demande où, et Alphonse déclare qu'elle lui a ordonné de ne pas informer Rue 2 à ce sujet. Rue 2 quitte alors la tente principale et se demande pourquoi elle l'a abandonnée, et il commence à pleurer. Ensuite, nous voyons qu'Eri voyage avec Gelen, tandis que Rue 2 est déprimée qu'elle l'ait quittée. Pendant ce temps, les habitants de Rue a essayé de recommencer leur vie en cultivant la terre, et Rue 2 reste dans sa chambre. Alphonse vient ensuite dans la chambre de Rue 2 et mentionne qu'il est temps pour lui de se lever. Il déclare que comme il ne semble pas occupé, il aimerait que Rue 2 l'aide pour certaines choses, et il mentionne que la première d'entre elles faisait de creuser des puits, car tout le monde lutte en raison de leur éloignement de la rivière. Il déclare qu'il a l'intention de signaler qu'Eri a péri dans un accident suite à sa téléportation, mais révéler cela maintenant entraverait le processus de reconstruction, donc l'annonce officielle prendra un certain temps. Rue 2 mentionne que c'est dommage qu'Eri est abandonné Alphonse, et Alphonse déclare que cela pourrait être le cas, mais c'est son devoir de restaurer la région de Phytoa. Rue 2 mentionne qu'Alphonse devrait le laisser tranquille et travailler s'il en est ainsi, et Alphonse déclare qu'il a permis à Rue 2 de se reposer jusqu'à présent à cause de ce qui s'est passé avec Eri, mais il manque de temps et de nourriture. Rue 2 se demande si Alphonse lui dit de partir, et Alphonse déclare qu'il dit à Rue 2 qu'il n'est pas le seul à souffrir. Alphonse s'en va alors, et Rue 2 s'allonge, se demandant ce qu'il aurait dû faire différemment. Ensuite, nous voyons qu'Eri voyage avec Gulen, et elle dit à Gulen que Rue 2 est incroyable, et parce qu'elle l'avait avec elle, elle n'avait peur de rien. Elle déclare que l'idée qu'il puisse mourir ne lui est jamais venue à l'esprit, et elle ne pouvait rien faire à ce moment-là. Elle s'est reposée sur Rue 2 pour tout, et il pense toujours à eux, mais elle ne peut rien faire pour lui. Elle déclare qu'elle aime Rue 2 et ira le voir un jour, mais avant cela, elle s'entraînera et deviendra assez forte pour battre le dragon God, et la prochaine fois, elle le protégera. La scène coupe ensuite sur Rue Gers sauvant des voyageurs de certains monstres, et il le remercie pour cela. En voyant ses vêtements, il découvre qu'il est un démon, et Rue Gers leur dit qu'il est un super. Les voyageurs se demandent s'il a un joyau sur son front, et Rue Gers leur montre son troisième oeil. Les voyageurs sont étonnés de le voir, et Rue Gers se demandent s'ils ne le craignent pas. Les voyageurs déclarent qu'ils ne peuvent pas avoir peur de lui car il vient de sauver leur vie, et il le remercie. La scène passe ensuite à Talan ayant une compétition de boissons avec Kishirika Kishirizu la nuit, et Kishirika gagne. Le lendemain, le propriétaire du bar demande à Kishirika de payer, car elle a dit que les boissons étaient pour elle, mais Kishirika mentionne qu'elle est fauchée et lui demande d'appeler Agura. Le propriétaire du bar essaie alors de la vendre, mais Roxy sauve Kishirika en payant sa dette, et elle mentionne que Kishirika ne devrait pas faire des choses comme ça si elle est fauchée. Kishirika lui demande de ne pas s'attarder sur les détails, et elle mentionne qu'elle, la grande impératrice du monde démoniaque, la récompensera avec un œil démoniaque. Roxy demande ensuite à Kishirika d'utiliser ses yeux de démon pour retrouver la famille disparue de Rue de Greira, pensant qu'elle ment, et Kishirika déclare qu'elle peut les voir. Ensuite, nous voyons Lilia et Echa se réunir avec Paul, et Paul les serre toutes les deux dans ses bras. Norm demande ensuite à Paul où est sa mère, et Paul lui dit que sa mère attend son grand frère, et il est sûr qu'ils vont revenir ensemble. Kishirika dit alors à Roxy que le père, la femme de chambre et les filles semblent vivre heureux à Milichion, mais elle ne peut pas localiser précisément la mère. Elle déclare qu'elle a sa localisation approximative, et elle est sur le continent de Beugarit dans la ville labyrinthique de Rapant. Roxy demande ensuite à Kishirika où est rudeux, et Kishirika mentionne qu'il est sur le continent central, mais qu'il regarde vers le bas. Roxy remercie alors Kishirika pour cela, et elle s'excuse de l'avoir sous-estimé plus tôt, et Kishirika déclare que cela ne la dérange pas, et elle s'en va. Ensuite, Roxy raconte aux autres ce qu'elle vient de découvrir, et Elinalis se demande pourquoi Zenith n'a contacté personne si elle est en vie. Roxy déclare qu'elle pourrait être dans une sorte de problème, et Elinalis se demande si Roxy ne s'inquiète pas pour Rudeux. Roxy mentionne qu'elle a entendu dire qu'il est un peu déprimé, mais elle connaît Rudeux, et il sera capable de se relever tout seul. La scène coupe sur Rudeux allongé sur son lit, pensant que les gens ne changent pas si facilement, peu importe le nombre de chances qu'ils ont. Dans sa vie passée, il était entouré de gens qui lui tendaient la main, mais il les rejetait. Il était coincé dans sa propre paranoïa, convaincu qu'ils se moquaient tous de lui, et quand il s'en est rendu compte, il était trop tard, et personne ne lui tendait plus la main. Rudeux pense alors que plus rien n'a d'importance, et il s'endort. Il rêve des moments amusants qu'il a passés avec sa famille, et ensuite il se réveille. Il pense qu'il doit trouver Zenith et quitte sa tante. Ailleurs, nous voyons quelqu'un découvrir que Rudeux est devenu un mage de l'eau de classe royale à l'âge de 5 ans, et cela sans incantation, et elle pense qu'elle aimerait recruter ce gars, mais toute cette histoire semble être une histoire exagérée. Elle demande à la personne qui lui donne l'information quelle est sa relation avec Rudeux, et la personne déclare que Rudeux est son ami, mentor et sauveur, et c'est la personne qu'il respecte le plus. L'histoire continue avec Rudeux assis déprimé dans une voiture, et une femme nommée Suzanne assise en face de lui lui demande s'il y a quelque chose qui ne va pas, car il soupire beaucoup. Suzanne se demande ce qui le pousse vers le nord, et elle mentionne que c'est un endroit trop dangereux pour un enfant comme lui. Rudeux affirme qu'il n'a aucune raison de répondre à cela, et une fille nommée Sarah assise avec Suzanne se met en colère contre Rudeux, affirmant que Suzanne essayait simplement d'être gentille. Voyant sa colère, Rudeux pense qu'elle ressemble beaucoup à Eri, et il mentionne qu'il cherche sa mère, victime de la téléportation de Masafitoa. Sarah comprend alors son humeur morose, et Suzanne se demande comment Rudeux compte la retrouver, car le nord est vaste. Rudeux affirme qu'il se débrouillera d'une manière ou d'une autre, et Suzanne mentionne qu'elle lui donnera quelques informations sur le nord, ce à quoi Rudeux adhère. Elle explique que la plupart des pays dans les terres du nord sont pauvres, mais les trois grandes nations magiques s'en sortent bien. Le royaume de Ranoa excelle dans la formation des mages, le duché de Neuri produit de grands instruments magiques, et le duché de Bacheran se spécialise dans la recherche ésotérique. Il se dirige actuellement vers ce dernier, et les trois royaumes ont formé une alliance pour faire progresser conjointement la cause de la magie. Ils arrivent ensuite dans une ville, et Rudeux réserve une chambre dans une auberge pour un mois. Il se rend dans sa chambre et se souvient d'Eri, mais pense qu'il n'est pas là pour gérer sa peine de cœur et qu'il doit retrouver sa mère. Il se rend ensuite à la guilde des aventuriers et dissout le groupe sans avenir. En voyant cela, les autres à la guilde se demandent si son groupe a été anéanti, et Rudeux tente ensuite de prendre un emploi seul, mais la réceptionniste déclare que prendre cet emploi seul serait trop difficile pour lui. Rudeux commence alors à se sentir mal à l'aise, et il se calme en touchant les cheveux d'Eri. Suzanne entend cette dispute et se demande si Rudeux essaie de manière irréfléchie de prendre un emploi de haut niveau parce qu'il a besoin d'argent pour retrouver sa mère. Elle mentionne que Rudeux semble ne se soucier de rien, y compris de mourir. Elle affirme qu'il devrait prendre cet emploi ensemble, et elle le conduit au reste de son groupe. Rudeux insiste toujours pour travailler seule, mais Suzanne et les autres parviennent à le persuader de rejoindre temporairement leur groupe. Suzanne déclare ensuite qu'il devrait passer la journée à se préparer, et elle demande à Rudeux de rencontrer leur groupe à la Porte Nord le lendemain matin. Le lendemain matin, Rudeux rencontre le groupe de Suzanne, se présente et mentionne qu'il peut lancer des sorts sans incantation. Suzanne tente de lui serrer la main, mais Rudeux ne prend pas sa main, montrant qu'après le départ prématuré d'Eri, il a désormais peur d'interagir trop avec les gens. En chemin vers leur destination de mission, Suzanne lui explique que le nom de leur groupe est Counter Arrow, et elle est la sous-chef. Timothy, le mage à longue portée, se présente comme le chef, et le guérisseur se présente comme Mimir. Patrice se présente comme combattant de courte portée, et Sarah déclare qu'elle est une attaquante de moyenne portée. Elle mentionne qu'elle ne veut pas de Rudeux ici, et si jamais il fait une erreur et les met en danger, elle le fera regretter. Voyant cela, Suzanne demande à Sarah de laisser tomber, car elle pourrait devoir faire équipe avec d'autres aventuriers un jour, et elle devrait apprendre à travailler avec toutes sortes de personnes. La nuit, le groupe fait un camp, et Timothy dit à Rudeux que les grizzlies illustrés qu'ils sont là pour chasser ont une faiblesse, et Rudeux mentionne qu'il sait qu'il ne voit pas bien dans l'obscurité. Ils tiennent ensuite une réunion stratégique, et Suzanne explique à chacun le rôle qu'il va jouer. Rudeux tente alors de suggérer d'autres façons d'aider le groupe après avoir fait sa part, mais Sarah affirme que Rudeux devrait simplement faire ce qu'on lui dit, car il est nouveau dans ce groupe et ne connaît pas les mouvements de chacun. Rudeux pense qu'elle est tout comme Harry à cet égard aussi, et Suzanne demande ensuite à Sarah de ne pas gâcher l'ambiance, et Sarah par un moment après s'être excusée. Ensuite, Timothy s'excuse pour Sarah et mentionne qu'elle n'est pas une mauvaise fille, mais qu'elle prend de l'assurance. Il affirme que Rudeux doit être un sacré mage, car le dernier gars qui l'a vu lancer silencieusement des sorts était un enseignant à ses jours d'école. Rudeux affirme que ses compétences ne ramèneront pas ses proches, et il part. La scène coupe alors sur Sarah et Suzanne qui repèrent l'ennemi, et Sarah affirme qu'il y en a vingt et qu'ils dorment tous. Il commence l'attaque avec le sort de feu de Timothy, et Rudeux les retient avec de la magie de terre tandis que Timothy attaque avec de la magie de feu. Suzanne mentionne qu'à ce rythme, ils n'auront même pas besoin de combattre de près, et Rudeux entend Certains grizzlies noirs couverts de boue arrivent, et Timothy dit à tout le monde de battre en retraite en les voyant. Rudeux tente de les combattre, mais il pense qu'il en a assez, et il se laisse à la merci des monstres. Suzanne le sauve, et elle demande à tout le monde de s'enfuir pendant qu'elle agit comme à pas, mais il remarque qu'ils sont encerclés. Ils décident tous de se battre ensemble, et on voit qu'ils ont du mal. Pendant qu'ils se battent, Rudeux se demande pourquoi il ne fuit pas, et il se demande pourquoi il se sent si mal à l'aise et fébrile. Rudeux se rappelle alors pourquoi il résiste, et il pense qu'il le sait depuis des siècles, puis il va combattre les grizzlies seuls quand les autres sont à bout. Il utilise une grande boule de feu sur eux, et cela les vint tous. Ensuite, il dépaisse les grizzlies, et tout en brûlant leur corps, Suzanne remercie Rudeux de les avoir sauvés. Rudeux affirme que ce n'était rien, et il serre la main de Suzanne. Sarah le remercie également, et il retourne ensuite à la guilde. Ils échangent les peaux contre une récompense, et on voit que les aventuriers de la ville ne les aiment pas trop, car ce sont des étrangers. Timothy traite alors tout le monde à la guilde d'une tournée de bière, ce qu'il aimait de bonne humeur. La scène passe ensuite à Rudeux à l'auberge, et il n'arrive pas à croire qu'il a oublié d'être sérieux à propos de sa vie. Il pense qu'il n'a toujours pas tout perdu, et il se souvient de tout le monde qu'il a encore. Il pense qu'il ne peut pas se laisser tomber en morceaux, et il brûle les cheveux d'Héry, affirmant qu'il continuera d'avancer et de faire ce qui doit être fait. Quelques mois passent, et Rudeux commence à faire de l'exercice. Il mentionne qu'il travaille en tant qu'aventurier, se forgeant une réputation auprès des habitants de la ville et des autres aventuriers, et son plan est de faire connaître son nom partout jusqu'à ce que la nouvelle atteigne sa mère. La scène passe ensuite à une fête nommée Steped Leader annonçant la mission qu'ils vont accomplir à toute la guilde, puis ils partent pour leur travail. Rudeux cherche ensuite une quête, et quelques aventuriers le remercient de les avoir aidés plus tôt. Rudeux pense qu'il a maintenant une assez bonne réputation dans cette ville, mais la plupart des gens le connaissent sous son surnom au Cagmire. Il pense que se faire un nom dans chaque ville prendra beaucoup de temps, mais c'est la seule méthode qu'il a pour le moment. Rudeux prend ensuite un travail pour nettoyer la ville de la neige, et pendant qu'il fait le travail, on voit que Sarah le regarde. Après son retour à la guilde depuis le travail, Sarah l'intercepte et se demande s'il voudrait se joindre à eux pour un travail. Rudeux pense qu'il a travaillé assez avec Counter Arrow, et faire équipe avec une seule équipe ne fait pas grand chose pour son objectif, mais il ne peut pas les refuser. Il demande à Sarah quand ils partiront, et Sarah mentionne que Rudeux devrait simplement dire non s'il n'est pas intéressé. Suzanne et les autres arrivent alors, et ils demandent à Rudeux s'il vient, et Rudeux mentionne qu'il aimerait bien. La scène passe ensuite à eux aux ruines de Galgo, et Timothy déclare que ces ruines ont été construites comme une forteresse pendant la guerre entre les humains et les démons. Rudeux pense qu'il n'a jamais rien vu de tel auparavant, et Sarah lui demande de se dépêcher. Rudeux remarque alors que Sarah trébuche avec son œil de prévoyance, et il la rattrape, mais il la touche accidentellement à la poitrine, et Sarah lui demande de faire attention à ses mains. Suzanne remarque alors une écaille de drec de neige, et elle mentionne que leur mission est de ramasser toutes les écailles qui tombent ici. Rudeux pense que c'est assez facile pour un travail de rang A, et Suzanne mentionne que c'est le territoire du drec de neige, donc personne ne doit aller trop loin de cette statue. Ensuite, Rudeux protège ses coéquipiers pendant qu'ils ramassent les écailles, et il reconnaît que la statue appartient à Kishirika. Ils entendent ensuite un bruit quelconque et sont attaqués par des dragues de neige. Rudeux bloque leur chemin avec de la magie de terre, mais les dragues de neige escaladent simplement le mur. Rudeux utilise ensuite de la magie de glace pour les retarder, et il remarque que ses coéquipiers ont disparu. Il se fait entourer par les dragues de neige, et Sarah et Timothy attaquent les dragues de neige depuis le haut. Ils se battent tous, et Suzanne déclare qu'il ne semble pas les attaquer, et elle demande à tout le monde de ne combattre que ceux qui viennent vers eux. Le chef du groupe Stephead Leader arrive alors et commence à abattre les dragues de neige, et voyant cela, Counter Arrow prend également l'offensive. Ensemble, ils parviennent à éliminer tous les dragues de neige, et le chef du groupe Stephead Leader nommé Soldat Eclair donne un coup de poing à Timothy pour avoir essayé de voler leur proie. Suzanne lui dit qu'ils n'ont pas été informés qu'une autre équipe travaillerait ici. Soldat mentionne qu'ils l'ont annoncé devant toute la guilde, et Rudeux affirme que Soldat a dit quelque chose à propos d'exterminer une infestation de dragues de neige dans la grotte d'Ilebron. Suzanne mentionne que la grotte d'Ilebron et Timothy lui demande de se calmer. Il découvre alors que les profondeurs de la grotte d'Ilebron et les ruines de Galgo sont étrangement reliées, et des monstres de là-bas ont débordé dans cette grotte. Soldat découvre que Counter Arrow est ici pour une mission différente, et il s'excuse d'avoir frappé Timothy, mais il mentionne que ces dragues sont leur proie, alors il ne laissera que Counter Arrow en avoir un. Counter Arrow rentre ensuite après avoir pris leur récompense, et il célèbre. Sarah déclare que Rudeux a vraiment eu de la chance de survivre à une rencontre avec autant de monstres, et Rudeux mentionne que ce n'était pas de la chance, il a été sauvé par le reste d'entre eux. Sarah déclare que toute autre équipe l'aurait laissé derrière, et Rudeux la remercie pour son aide. Sarah mentionne que Timothy et Suzanne méritent tout le crédit, et Suzanne déclare que Sarah était celle qui s'est précipitée pour aider avant eux tous. Cela rend Sarah embarrassée, et elle mentionne qu'elle rendait simplement l'appareil depuis la dernière fois que Rudeux les avait aidés. Timothy déclare que tout s'est bien passé car ils ont réussi à gagner de l'argent, et Sarah mentionne que ce serait mieux si Stepped Leader ne s'était pas présenté. Elle déclare qu'ils ont pris la grosse tête car ils sont le groupe le plus fort de la guilde, et elle mentionne qu'ils devraient simplement rester dans leur labyrinthe. Soldat arrive alors, s'excuse pour son comportement précédent, et déclare que le visage de Timothy l'agace simplement, et il ne supporte pas un gars qui ne fait rien après avoir reçu un coup de poing. Il mentionne que parfois un homme doit se battre, et Timothy déclare qu'il gardera cela à l'esprit. Soldat mentionne ensuite que Timothy va bien, mais que Cagmire est le pire. Il se demande pourquoi il s'inquiète toujours de ce que les autres pensent de lui, et il déclare que son sourire le rend malade. Il mentionne qu'il ne sait pas ce que Rudeux a traversé, mais il sait qu'il fuit simplement, et il déteste voir des morveux comme lui. Rudeux déclare qu'il fera de son mieux pour rester hors de la vue de Soldat, et Soldat mentionne que Rudeux ne devrait pas agir si hautainement. Il se demande ce que Rudeux veut prouver en refusant de l'argent pour se faire une réputation, car il en a marre de le voir, et quelqu'un l'emmène alors. On voit que Rudeux a un air misérable sur le visage, et le lendemain, Soldat remarque Rudeux à nouveau à la guilde. Il se demande si Rudeux attend un autre travail pourri, et Rudeux mentionne qu'il a ses raisons. Soldat déclare qu'il ne fait que se débrouiller à moitié dans la vie, et il part. Counter Arrow entre ensuite dans la guilde, et Rudeux leur demande s'il y a quelque chose qui ne va pas. Suzanne déclare que Mimir et Sarah sont mortes, et Timothy mentionne que Mimir est morte, mais que Sarah s'est simplement séparée d'eux. Il déclare qu'il pourrait peut-être toujours la retrouver s'ils partent maintenant, et Suzanne mentionne qu'il devrait attendre que la tempête de neige se calme. Il regrette d'avoir laissé Sarah derrière eux, et Rudeux leur demande où ils l'ont perdu. Il déclare que c'était dans la forêt à l'ouest, et qu'ils ont été attaqués par un buffle de neige. Rudeux part alors à la recherche de Sarah seule, et en chemin, il se demande s'il fait cela pour se sentir mieux. Il remarque alors un buffle de neige, et il le tue avec de la magie de terre. Il élimine tous les buffles de neige qu'il rencontre, et il se demande ce qu'il va faire une fois qu'il aura trouvé Sarah. Il trouve ensuite les os de Mimir dans l'état de déchets laissés par les buffles de neige, et il prend quelques cheveux de Mimir avec lui. Il remarque l'une des boucles d'oreilles de Sarah parmi les os, et il pense qu'elle pourrait être morte. Il brûle ensuite les os de toutes les proies des buffles de neige, et il est ensuite attaqué par un trint. Il remarque que le trint retient Sarah prisonnière, et il la sauve en utilisant sa magie du feu. Ils vont ensuite dans une grotte, et Rudeux soigne Sarah. Il lui demande si elle va bien, et Sarah déclare que oui, et elle se demande pourquoi Rudeux est seule, et Rudeux mentionne que son groupe a dit qu'elle avait disparu, alors il est venu la chercher. Sarah lui demande ensuite si tout le monde va bien, et elle découvre que Mimir est morte. Sarah remercie ensuite Rudeux de l'avoir sauvée, et en entendant ses paroles, Rudeux a l'impression d'avoir été pardonné pour tout ce qu'il a fait. Il l'a sauvée, mais il a l'impression que c'était l'inverse. Sarah retrouve ensuite son groupe, et Timothy remercie Rudeux de l'avoir sauvée. Il se demande s'il y a quelque chose qu'il peut faire pour le remercier, et Rudeux déclare que ce ne sera pas nécessaire, car ils ont déjà fait trop pour lui. Ils entrent ensuite dans la ville, et avant que Rudeux ne parte, Sarah déclare qu'elle le reverra demain, et on voit qu'elle a le visage d'une jeune fille amoureuse. Rudeux retourne ensuite à son auberge, et il pense qu'aujourd'hui il pourra enfin dormir paisiblement. La scène passe ensuite à Rudeux faisant la fête après avoir réussi une autre quête avec Kunter Haro. Il mentionne qu'après cette nuit, il a travaillé presque constamment avec Kunter Haro, sa réputation a grandi, et lui et Sarah sont devenus plus proches. Rudeux parle alors à Sarah, et elle mentionne qu'à part un arc, elle peut aussi utiliser un couteau, et elle l'utilise pour réparer son équipement, mais la lame est de plus en plus émoussée. Elle pense en acheter un nouveau et demande à Rudeux de l'accompagner pour en acheter un. Rudeux accepte et se rend compte qu'elle vient de l'inviter à un rendez-vous. La scène passe ensuite à une visite touristique en ville le lendemain, et ils vont chez un forgeron pour acheter un couteau. Rudeux l'aide à choisir un couteau adapté pour elle, puis ils vont dans un bar. Après, Sarah déclare qu'elle se sent un peu pompette et mentionne qu'elle finit toujours par boire trop quand ils sont ensemble. Elle affirme que c'est probablement parce qu'elle se sent en sécurité autour de Rudeux, et Rudeux se demande s'il devrait poser sa main sur elle. Il pense qu'il devrait le faire, car il est grand tant qu'il laisse son passé derrière lui, mais il change d'avis et propose d'escorter Sarah jusqu'à son auberge. Sarah déclare qu'elle aimerait parler un peu plus longtemps et se demande s'ils peuvent aller à l'auberge de Rudeux. Rudeux se demande ce qu'il devrait faire et décide de suivre le courant. La scène les montre ensuite dans la chambre de Rudeux, et Sarah demande à Rudeux de s'asseoir avec elle. Rudeux le fait, et Sarah le remercie de l'avoir sauvé ce jour-là et donne le feu vert à Rudeux. Il commence à s'embrasser et se déshabille, mais Rudeux remarque qu'il n'a pas d'érection. Il pense que c'est pourquoi il se sentait bizarre ces derniers temps et se demande depuis combien de temps ça dure. Sarah dit alors à Rudeux qu'elle essayait simplement de le remercier de l'avoir sauvé et lui demande de ne pas se faire de fausses idées. Elle part en lui disant qu'il est le pire. La scène passe ensuite à Rudeux buvant dans une taverne tout en se lamentant sur ses soucis, et Soldat arrive. Il se demande pourquoi Rudeux est si abattu et l'insulte. Rudeux frappe alors Soldat et continue de le frapper, lui demandant pourquoi il essaie toujours de se battre avec lui. Il continue de le frapper et s'arrête en disant qu'il devrait simplement oublier car c'est la fin pour lui. Il mentionne qu'il se moque de ce qu'il pense de lui et se met à pleurer. Soldat s'excuse alors et mentionne qu'il est prêt à écouter ses problèmes et qu'ils trouveront une solution ensemble. Soldat découvre que Rudeux a été largué par une fille parce qu'il n'arrive pas à avoir une érection et lui demande s'il sait ce qui aurait pu causer cela. Rudeux explique qu'il y avait cette fille qu'il aimait et ils ont couché ensemble mais ensuite elle l'a quittée. Rudeux pleure se demandant pourquoi Éry l'a quittée et Soldat déclare que maintenant qu'ils connaissent la cause, ils devraient remettre Rudeux en forme. Rudeux se demande comment et Soldat lui dit de le lui laisser. Ils se rendent ensuite dans les quartiers de plaisir, entrent dans une maison close et Rudeux choisit une fille nommée Élise qui ressemble un peu à Éry. Elle fait tout son possible pour l'aider mais cela ne fonctionne pas. Elle mentionne que Rudeux semble avoir peur des filles et que cela pourrait marcher s'il connaît une femme qu'il ne craindra pas, quelqu'un qu'il sait ne le trahira jamais. Soldat se demande si Rudeux connaît quelqu'un comme ça et Rudeux déclare qu'il ne sait pas. Élise affirme que de telles relations ne peuvent pas être précipitées et Soldat déclare que Rudeux devrait simplement boire ce soir. La scène les montre ensuite quittant les quartiers de plaisir le matin et Soldat mentionne que Rudeux ne devrait pas essayer de précipiter les choses. Il se demande si Rudeux est simplement aller un peu trop vite avec Sarah et il mentionne qu'elle aurait peut-être été prête mais peut-être qu'il avait besoin de plus de temps pour se préparer émotionnellement. Rudeux déclare que Sarah lui a dit que c'était seulement par obligation et Soldat mentionne que cela ne peut pas être vrai car elle semblait bien s'amuser avec Rudeux. Il déclare que Rudeux devrait la revoir, discuter et expliquer et Rudeux mentionne qu'il ira la voir le soir ou le lendemain. Il déclare qu'il ne se soucie pas si cela ne fonctionne pas et il mentionne qu'il ne veut pas d'une femme qui a l'apparence d'une enfant. Il déclare qu'une femme devrait avoir une poitrine comme Élise et Soldat remarque que Sarah est juste derrière Rudeux et il essaie de l'arrêter mais Rudeux continue de dénigrer Sarah. Sarah gifle alors Rudeux et lui demande de ne plus jamais la revoir et elle part après avoir rendu le couteau que Rudeux lui a acheté. Rudeux tente de se tuer avec ce couteau mais Soldat l'arrête et lui dit de la poursuivre et de s'expliquer. Rudeux déclare qu'il n'en a plus rien à faire et Soldat pense que peut-être Rudeux devrait rentrer chez lui pendant un certain temps mais il découvre que ses parents sont trop loin et se demande si Rudeux aimerait se joindre à leur groupe. Soldat déclare qu'il vont dans le duché de Neuri car un immense labyrinthe est apparu là-bas et Rudeux se demande pourquoi il ferait même cette offre car il est censé le détester. Soldat mentionne qu'il déteste le sourire effrayant de Rudeux et ses bonnes manières mais maintenant il sait ce qui est dans son cœur. Il déclare qu'il peut comprendre pourquoi Rudeux agit de cette manière et qu'il n'a plus de raison de le détester. Rudeux pense alors que Soldat est beaucoup plus gentil qu'il ne le pensait et il accepte de se joindre à lui. Par ailleurs Elinalise surprend des hommes parler d'un mage nommé Rudeux qui a récemment tué un dragon et cela suscite son intérêt. Elle leur demande plus d'informations à ce sujet. Les hommes mentionnent qu'ils n'en savent pas plus et Elinalise déclare qu'elle leur permettra d'avoir une passe avec elle s'ils s'en souviennent. Les hommes mentionnent ensuite qu'ils ont entendu dire qu'ils se trouvent dans la troisième ville de Bacheran appelée Pipin et Elinalise pense qu'elle l'a enfin trouvé. La scène coupe ensuite sur Rudeux voyageant avec le groupe Stepped Leader et il repère des monstres pour eux. Il remarque une meute de Grizzly illustrée et mentionne qu'ils se dirigent droit vers eux. Le groupe Stepped Leader se disperse alors et Soldat demande à Rudeux de les soutenir. Rudeux utilise ensuite la magie de la terre pour piéger les monstres et le reste du groupe les tue facilement. Un dragon rouge apparaît alors et il réalise que les Grizzly fuyaient en réalité devant lui. Soldat demande alors à Rudeux comment il n'a pas pu remarquer le dragon et Rudeux mentionne qu'il ne pouvait pas le voir à travers le nuage de neige soulevé par les Grizzly. Le dragon rouge tue ensuite certains membres du groupe et Soldat ordonne à tout le monde de battre en retraite. Tout le monde se retire pendant que Rudeux distrait le dragon puis Rudeux utilise la magie de la terre pour capturer et tuer le dragon. Tout le monde est surpris de voir cela et la scène coupe ensuite sur eux dans une ville voisine. Certains membres du groupe disent que Rudeux est encore meilleur que ce qu'ils ont entendu et Soldat mentionne que Rudeux devrait maintenant rejoindre leur groupe pour de bon. Rudeux déclare qu'il ne peut pas le faire parce qu'après s'être fait un nom dans ce pays il déménagera dans un autre car il doit encore chercher sa mère. La scène coupe ensuite sur Rudeux priant le slip de Roxy et le lendemain après avoir fait de l'exercice il va chercher de la nourriture. Elinalise vient là et mentionne qu'elle a enfin suivi Rudeux. Rudeux pense qu'elle ne sonne aucune cloche et se demande ce qu'elle recherche. Elinalise se présente et mentionne qu'elle était autrefois dans le même groupe que Paul et qu'elle est aussi une amie de Roxy. Rudeux est surpris d'apprendre cela et il lui demande où est son maître en ce moment. Elinalise déclare que cela peut attendre et elle mentionne qu'elle a entendu dire que Rudeux avait réussi à abattre un dragon rouge tout seul. Rudeux déclare que le dragon était déjà sur ses dernières pattes et Elinalise mentionne que Rudeux est plus viril qu'elle ne le pensait tout en touchant son torse. Elle tente ensuite d'embrasser Rudeux et remarque le pendentif que Sylphie lui a donné. Elle lui demande si cela lui a été donné par une elfe et Rudeux déclare que oui et Elinalise lui montre qu'elle a également un pendentif similaire. Elle recule ensuite et Rudeux déclare qu'elle ne devrait pas le taquiner autant. Elinalise mentionne qu'elle ne taquine jamais les hommes et déclare qu'elle ne veut tout simplement pas devenir la belle-fille de Paul. Rudeux lui demande ensuite si elle a des affaires avec lui et Elinalise déclare qu'elle lui apporte de bonnes nouvelles et lui dit que la mère de Rudeux est dans la cité labyrinthique de Rappan près du centre du continent de Beugarit. Le lendemain, tout en faisant sa routine d'exercice quotidienne, Rudeux pense que voyager jusqu'à Rappan à pied lui prendra environ un an et il décide de rester ici pour le moment car c'est l'hiver en ce moment. Rudeux se rappelle qu'Elinalise lui a également dit qu'il n'a pas besoin de se presser car les autres membres de son groupe, y compris Paul, pourraient déjà avoir atteint Beugarit à l'heure actuelle. Il pense qu'il n'a rien à craindre si Roxy est là et pendant une course, il remarque qu'Elinalise se livre au plaisir même tôt le matin. Rudeux explique qu'elle amène différents hommes dans sa chambre chaque jour et il n'a aucun problème avec cela, en fait, il aimerait y participer mais au cours des deux dernières années, il souffre de dysfonctions érectiles. Il déclare qu'il a abandonné et qu'il n'a plus d'espoir de relation. Il pense qu'il ne veut pas faire face à une autre trahison et le lendemain, il remarque Soldat sortant de la chambre d'Elinalise. Soldat essaie de s'expliquer mais Rudeux lui dit que cela ne le dérange pas et il pense qu'Elinalise a déjà couché avec quelques autres gars dans le groupe de soldats. Quelques jours plus tard, Rudeux reçoit une lettre du vice-principal de l'université de Magie de Ranoa et après l'avoir lue, il découvre que l'université souhaite l'accepter en tant qu'étudiant spécial car ils sont impressionnés par sa réputation actuelle. La lettre explique que les étudiants spéciaux sont exemptés des frais de scolarité et des cours réguliers et qu'ils peuvent utiliser leur bibliothèque et d'autres installations pour mener des recherches sur ce qu'ils veulent. Rudeux se demande ce qu'il devrait faire à ce sujet et il pense qu'il est intéressé car il a atteint un mur dans sa formation en Magie mais il doit vérifier si c'est légitime. Rudeux demande ensuite à Conrad le contenu de la lettre car il est un ancien étudiant de l'université de Magie et il découvre que la lettre est en effet réelle. Conrad dit à Rudeux que l'université contacte des personnes comme lui qui ont beaucoup de manas et peuvent utiliser des sorts étranges car lorsqu'ils deviennent célèbres plus tard c'est une bonne publicité pour l'université. Conrad déclare que Rudeux devrait accepter leur offre et Rudeux pense qu'aller dans cette école avec Sylphie était son objectif initial et il se demande où est Sylphie en ce moment. Elinalise déclare alors qu'il serait préférable que Rudeux aille dans cette école au lieu de rejoindre Paul car Paul pourra ramener sa mère à Azura et il pourra les visiter quand ils seront de retour. Rudeux mentionne qu'il sait qu'Elinalise dit cela uniquement parce qu'elle ne veut pas voir Paul et il décide de rejeter l'invitation à l'université. La scène coupe ensuite sur Rudeux rencontrant le Dieu-homme dans son rêve et le Dieu-homme déclare que cela fait deux ans depuis leur dernière rencontre. Rudeux mentionne qu'il a appelé le Dieu-homme plusieurs fois quand il cherchait Zénith mais il n'est même pas venu une seule fois. Le Dieu-homme déclare que ce n'est pas facile pour lui et il mentionne que quelqu'un a finalement réussi à la trouver. Rudeux déclare qu'il n'avait aucune idée que son maître l'a cherché aussi et il pense qu'il a hâte de la voir. Le Dieu-homme se demande si Rudeux est sûr de vouloir que son maître le voit ainsi car il n'a rien accompli depuis leur dernière rencontre et même sa magie n'a pas beaucoup progressé. Le Dieu-homme mentionne que Rudeux devrait aller à l'université de magie et se remettre en forme et Rudeux se demande si c'est un autre conseil du Dieu-homme. Le Dieu-homme déclare que oui et il mentionne que Rudeux devrait l'écouter cette fois-ci car il le regrettera s'il va à Beugarit. Rudeux se demande pourquoi mais le Dieu-homme ne lui explique pas et le Dieu-homme dit ensuite à Rudeux de s'inscrire à l'université de magie et d'enquêter sur la téléportation de masse à Phytoalaba et cela l'aidera à retrouver sa virilité et sa fierté. Rudeux se réveille ensuite et remarque qu'il est au lit avec Elinalise mais il n'y a toujours aucune réaction de sa partie inférieure. Rudeux dit alors au revoir au groupe Stepped Leader et il part après plusieurs jours de voyage ils arrivent au royaume de Ranoa et Rudeux demande à Elinalise de l'attendre pendant qu'il parle avec la personne qui a envoyé la lettre. Elinalise déclare qu'elle fréquentera l'université avec Rudeux et Rudeux se demande si elle a un intérêt pour la magie. Elinalise déclare que non mais qu'elle s'est développé un intérêt pour les garçons de son âge. Rudeux explique alors que pendant leur voyage il a découvert qu'Elinalise est maudite et qu'elle mourra à moins de coucher régulièrement avec des hommes. La scène coupe ensuite sur leur rencontre avec un enseignant nommé Junius à l'académie et Junius se demande si la présence de Rudeux ici signifie qu'il veut fréquenter leur académie. Rudeux déclare que oui et qu'il aimerait accomplir un grand nombre de choses pendant son séjour ici. Junius mentionne que Rudeux devra participer à un petit test avant de pouvoir assister aux cours et en se rendant sur le lieu du test Rudeux découvre que dans cette académie ils enseignent également des disciplines non magiques. Rudeux arrive ensuite sur le site du test et Junius mentionne qu'il aimerait que Rudeux démontre ses compétences en lancé silencieux. Il précise qu'ils ont un autre lanceur silencieux ici et il présente Rudeux à Fitz qui est en réalité Sylphie déguisé en homme. Rudeux ne la reconnaît pas et se présente à Fitz. Junius déclare que le test sera un duel entre les deux et ils se battent. Rudeux utilise la magie perturbatrice pour perturber la magie de Fitz et il parvient à le battre avec son sort suivant. Fitz se demande comment Rudeux a fait cela et Rudeux lui dit qu'il a utilisé la magie perturbatrice puis fait preuve d'un bel esprit sportif en aidant Fitz à se relever. Par la suite, Rudeux commence à séjourner dans les dortoirs de l'université et il découvre qu'en tant qu'étudiant spécial il est exempté des frais de scolarité et de la plupart des cours. Tant qu'il assiste à la séance de classe une fois par mois il est libre de faire ce qu'il veut. Elinalise montre alors à Rudeux son nouvel uniforme et Rudeux lui dit qu'elle aurait plus de succès auprès des hommes si sa jupe était un peu plus courte. Elinalise suit son conseil et ils assistent ensuite à la cérémonie d'entrée. La présidente du conseil étudiant nommée Ariel fait un discours à cette occasion se présentant comme la deuxième princesse d'Azura et elle donne une conférence standard sur les règles et règlements de l'université. Rudeux pense que normalement les gens trouveraient cela ennuyeux mais elles semblent avoir du charisme. Après le discours Rudeux se rend à sa classe et remarque la présence de Zanoba. Zanoba est ravie de revoir Rudeux et une fille bête nommée Ligna mentionne qu'elle n'aime pas Rudeux et demande à Zanoba de le lui amener. Rudeux se demande si Zanoba est victime d'intimidation et il pense que Zanoba devrait être fort. Rudeux salue ensuite Ligna et tente de se montrer humble pensant qu'il l'évitera autant que possible. Ligna aime son attitude humble et Rudeux découvre que Ligna est en réalité la fille de Gaius. Il rencontre ensuite une autre fille bête de la classe qui se présente sous le nom de Pursona. Rudeux prend ensuite sa place et un mage assis devant lui se présente comme Cliff Grimoire. Il parle à Rudeux de ses qualifications en magie et mentionne qu'il a entendu dire que Rudeux est également épéiste en plus d'être mage. Rudeux se demande qui lui a dit cela et Cliff déclare que c'était Eri. Rudeux lui demande si elle est ici et Cliff déclare que non et Rudeux se demande où il l'a rencontrée. Cliff ne lui répond pas et Zanoba dit à Rudeux qu'en dehors d'eux il y a une fille appelée Seven Star dans cette classe mais elle assiste rarement aux cours. Elle est même dispensée des séances de classe mensuelle et elle passe la plupart de son temps dans son laboratoire. Rudeux pense qu'elle doit être très talentueuse et Zanoba déclare que Rudeux la rencontrera éventuellement. Après les cours Rudeux va à la bibliothèque et essaie de se renseigner sur la téléportation de masse comme le disait le dieu homme. Il rencontre Fitz à la bibliothèque s'excuse de l'avoir humilié l'autre jour. Fitz demande à Rudeux de ne pas s'inquiéter de cela et se demande ce qui amène Rudeux ici. Rudeux déclare qu'il est là pour enquêter sur la téléportation de masse et Fitz se demande pourquoi. Rudeux déclare qu'il vivait autrefois dans la région de Phithoa et que cette catastrophe l'a envoyée sur le continent des démons. Fitz est surpris d'entendre cela et Rudeux déclare que cela lui a pris trois ans pour revenir et que sa famille a été retrouvée à ce moment-là mais l'un de ses vieux amis semble toujours manqué. Fitz se demande si Rudeux est venu ici pour enquêter là-dessus et Rudeux déclare que oui. Fitz recommande ensuite un livre à Rudeux pour l'aider dans ses recherches puis part. Rudeux est heureux que Fitz ne lui en veuille pas et il pense que c'est un gars formidable. La scène coupe ensuite sur Rudeux déjeunant avec Zanoba et Zanoba déclare qu'il s'entraîne à sa magie de la Terre et Rudeux mentionne qu'il devrait fabriquer une figurine ensemble une fois qu'il sera installé. Un homme vient alors et il essaie de parler à Rudeux. Rudeux se présente et l'homme déclare qu'il a entendu parler de lui par Fitz et qu'il a également entendu dire que Rudeux est assez distrait. Rudeux se demande ce qu'il oublie et l'homme s'en va après s'être présenté comme Luc Noto-Greira. Rudeux pense que les Noto sont la branche de la famille de Paul et cela doit en faire son cousin. Zanoba explique que Luc est issu des échelons supérieurs de la noblesse azurienne et son véritable but ici est de protéger la princesse Ariel. Rudeux se demande pourquoi Ariel est ici en premier lieu et Zanoba déclare avoir entendu dire qu'elle avait perdu sa lutte pour devenir l'héritière du trône et avait utilisé ses études comme prétexte pour fuir. Elle a amené Luc comme son chevalier et il pourrait aussi être une assurance au cas où elle tenterait à nouveau de s'emparer du trône. Fitz est son autre garde du corps et personne ne sait rien de lui sauf qu'il est un elfe aux cheveux blancs. La scène coupe ensuite sur Rudeux revenant de la bibliothèque et en se dirigeant vers les dortoirs il attrape une paire de sous-vêtements tombant des dortoirs des filles. Une fille le remarque avec les sous-vêtements et crie qu'il y a un voleur de sous-vêtements ici et toutes les filles des dortoirs entourent Rudeux. Fitz arrive alors et explique qu'il a laissé tomber ses sous-vêtements en les séchant mais une fille nommée Goriade ne laisse pas partir Rudeux. Elle déclare qu'il doit faire un exemple de lui et Fitz la menace pour la laisser partir. Après cela Fitz s'excuse d'avoir mis Rudeux dans l'embarras et Rudeux déclare que ce n'était pas de sa faute et le remercie pour son aide. Fitz déclare que n'importe qui aurait fait la même chose et Rudeux pense que ce n'est pas vrai et il pense que Fitz est vraiment un bon gars et il l'appellera sans paix à partir de maintenant pour montrer son respect. Rudeux remercie ensuite Fitz à nouveau et Fitz déclare que c'est vraiment étrange d'être remercié par Rudeux et Rudeux se demande pourquoi. Fitz déclare qu'il ne dira pas et cela fait battre le cœur de Rudeux. La scène se coupe alors que Rudeux fait son entraînement matinal quotidien et il pense que la vie scolaire est assez monotone. Chaque jour après son entraînement il se rend dans sa chambre pour faire des exercices magiques et il doit pratiquer la fabrication de figurines car Zanoba ne cesse de le supplier de lui enseigner cela. Ensuite il prend le petit déjeuner avec Zanoba et il mentionne qu'Elina Lise passe du temps de qualité à l'école pendant la journée et plus hors de la ville la nuit. L'après-midi Rudeux assiste à des cours de base en guérison et en magie de barrière et lorsqu'il n'est pas en cours il fait des recherches sur la téléportation à la bibliothèque. Il mentionne avoir parcouru de nombreux livres mais comme la magie de téléportation est taboue il n'a pas trouvé beaucoup de détails. Sa meilleure source d'information est le livre que Fitz a mentionné et il indique qu'il commence à s'installer dans sa nouvelle vie mais il n'y a toujours pas de mise à jour sur la maladie dont il souffre. La scène coupe ensuite à Rudeux faisant des recherches à la bibliothèque et Fitz le rejoint. Rudeux pense que c'est l'un des rares gars avec qui il s'entend et il remarque que Fitz lit un livre sur la téléportation. Fitz mentionne qu'une personne qu'il connaît a également disparu dans cette catastrophe mais il a récemment appris qu'elle est en vie. Fitz mentionne ensuite qu'il aimerait aider Rudeux à rechercher la téléportation de masse et Rudeux déclare qu'il serait ravi d'avoir son aide. Il se serre ensuite la main Rudeux commence à rougir et il se demande s'il est attiré par les hommes. Il pense que cela ne peut pas être vrai et après être sorti de la bibliothèque Rudeux pense qu'il s'est rapproché de Fitz ces derniers temps mais il y a beaucoup de choses qu'il ne sait pas sur lui. Rudeux demande ensuite à Fitz pourquoi il porte toujours des lunettes de soleil et Fitz déclare qu'il a ses raisons mais il ne peut pas les expliquer. Rudeux lui demande alors dans quelle partie du dortoir il vit et Fitz lui dit qu'il vit dans le dortoir des filles car il protège la princesse Ariel. Rudeux se demande si cela ne pose pas de problème et Fitz déclare qu'il a la permission. Rudeux demande ensuite à Fitz s'il lance des sorts en silence depuis son enfance et Fitz déclare qu'il y a longtemps son maître l'a sauvé et il a commencé à apprendre de lui. C'est une personne incroyable et il l'admire toujours. Rudeux pense qu'il aimerait rencontrer ce gars et Fitz mentionne que cela ne fonctionnera pas et il sourit. Rudeux se demande ensuite pourquoi son cœur s'emballe toujours quand il voit Fitz sourire et il pense qu'il est sûr de ne pas pencher de ce côté-là. Fitz s'en va ensuite et Rudeux pense qu'il a rencontré Fitz en suivant les conseils du dieu des hommes et cela pourrait éventuellement le conduire à trouver un remède à sa maladie. La scène coupe ensuite à Zanoba demandant à Rudeux de lui enseigner à sculpter des figurines et il se demande pourquoi Rudeux refuse toujours de commencer son enseignement alors qu'il lui a donné sa parole. Rudeux déclare que faire des figurines n'est pas la raison pour laquelle il est venu ici mais il a repoussé Zanoba assez longtemps et décide de lui enseigner. Après quelques jours d'entraînement Rudeux découvre que Zanoba n'a aucun talent pour la magie et il mentionne qu'il devrait essayer autrement. Il montre à Zanoba comment sculpter des figurines à la main mais Zanoba échoue également car sa force surhumaine l'en empêche. Ensuite Rudeux raconte cela à Fitz et Fitz mentionne qu'il a une idée. Il déclare qu'il y avait un cas similaire dans la capitale azurane et il voulait faire quelque chose pour quoi il n'avait pas de talent. Ils ont fait appel à un esclave pour le faire à leur place et Rudeux pense que cela pourrait fonctionner et il décide de visiter le marché des esclaves avec Zanoba. Fitz déclare ensuite qu'il a aussi un peu de temps libre lors de sa prochaine pause et réalisant ce qu'il veut Rudeux lui demande de se joindre à eux et Fitz accepte. Le lendemain après les présentations les trois se rendent dans une boutique d'esclaves. A l'intérieur du magasin Fitz remarque que tous les esclaves sont nus et Rudeux pense que Fitz pourrait être vierge s'il est gêné par cela. Fitz se demande comment Rudeux peut être d'accord avec cela et Rudeux déclare que Fitz s'y habituera également après avoir eu de l'expérience. Fitz se demande si cela signifie que Rudeux a de l'expérience et Zanoba mentionne que les guerriers ne leur sont d'aucune utilité et ils ont besoin de quelqu'un doué en magie et habile de ses mains. Rudeux pense que les nains sont connus pour leur dextérité et Fitz mentionne que Rudeux devrait choisir quelqu'un qui ne connaît pas la magie s'il prévoit de l'enseigner. Rudeux se demande pourquoi et Fitz mentionne que c'est parce qu'apprendre à lancer des sorts sans incantation est plus facile s'il commence jeune et commencer vers 5 ans fait des merveilles pour la capacité de mana. Rudeux parle ensuite à un marchand révélant le type d'esclaves qu'ils veulent et le marchand déclare qu'ils n'ont pas beaucoup de nains aussi jeunes. Il vérifie la liste et découvre qu'il a une fillette naine de 6 ans. Elle n'est pas en très bon état en raison de la malnutrition mais la nourrir réglera cela. Elle ne peut pas parler humain et elle ne peut pas lire et Rudeux demande à la voir. Il rencontre ensuite la fillette naine et Rudeux essaie de lui parler mais elle ne répond pas. Le marchand essaie de la fouetter mais Rudeux l'arrête et il mentionne qu'elle a le visage désespéré de quelqu'un qui veut mourir. Rudeux pense que ses yeux avaient aussi l'air pareil à un moment donné et il avait tout abandonné. Rudeux demande ensuite à la fille si elle veut mourir et il mentionne qu'il peut mettre fin à sa vie si c'est ce qu'elle veut et il pense qu'il ne peut pas lui apporter le salut. Il peut l'acheter et lui donner un emploi mais ce ne sera pas le salut. Il ne peut pas la sauver en la forçant à faire quelque chose contre sa volonté et il demande à la fille de dire quelque chose. La fille déclare alors qu'elle ne veut pas mourir et Rudeux pense que c'est suffisant pour le moment. Il l'achète et la scène se coupe alors qu'il la nourrit dans un restaurant. Il demande à l'enfant son nom et elle lui donne un nom étrangement long et Fitz explique que les nains n'ont pas de vrai nom avant l'âge de 7 ans. Il la nomme ensuite Juliette et il décide qu'elle vivra avec Zanoba et la cistera. Pendant la journée, Rudeux lui apprend à parler humain et à utiliser la magie sans incantation et lentement, il commence à progresser dans leur plan de fabrication de figurines. La scène coupe ensuite sur Fitz se réveillant un matin et il part faire une promenade après s'être rafraîchi. Il déclare qu'il commence toujours sa journée en courant autour de Sharia, la cité de la magie et que cela l'aide à apprendre la disposition des lieux. Il mentionne que ses leçons sont ennuyeuses, essentiellement des rappels de ce qu'il a déjà appris de Rudeux. Il déclare que la princesse est avide d'apprendre et il préfère les personnes positives et dévouées comme elle. Ensuite, il sort en ville avec la princesse et Luc et la princesse trouve les routes de Sharia vraiment compliquées. Luc lui explique que la ville a été construite comme un labyrinthe parce que son emplacement était vraiment vulnérable aux invasions et la princesse ne peut pas croire que Luc ait prêté attention à ses leçons. Luc déclare qu'il a entendu cela d'une fille avec qui il a récemment eu une relation et Ariel espère que jouer sur le terrain ne causera pas à Luc d'être poignardé dans le dos. Luc déclare qu'il ne peut pas y faire grand chose car il a du sang de Noto dans ses veines et en entendant cela Fitz se demande si Rudeux est aussi fou des filles car il a aussi du sang de Noto en lui. Il se demande si Rudeux poursuivra les filles même après son mariage et il pense que c'est peut-être le cas car son père l'a aussi fait. La nuit, Fitz pense que sa relation avec Rudeux est tout ce à quoi il a pensé ces derniers temps et il est embarrassé en réalisant ce qu'il espère. Ensuite, Rudeux explique qu'un mois s'est écoulé depuis l'arrivée de Juliette et il lui a assigné des exercices d'entraînement en tant qu'expérience. Il lui a permis de lancer une incantation pour commencer la journée puis il lui a fait conjurer des morceaux d'argile sans parler et elle a réussi à apprendre à lancer en silence en un mois. Il déclare que Juliette est une fille intelligente et Zanoba semble bien s'occuper d'elle. Il mentionne que tous les esclaves sont marqués de sorts spéciaux pour les empêcher de s'échapper mais Juliette n'est pas une esclave elle est comme son apprenti. Un jour, Zanoba montre à Juliette la figurine de Ruger et il lui explique ce qui est si génial à ce sujet et Rue 2 demande à Zanoba ce qui est arrivé à la figurine de Roxy. Zanoba essaie de lui dire qu'il l'a laissée à Chiron mais Rue 2 ne le croit pas et Zanoba déclare qu'il l'a avec lui. Rue 2 lui demande de la sortir et Zanoba lui montre la figurine. Rue 2 remarque qu'elle est en morceau et il demande à Zanoba de s'expliquer. Rue 2 se met en colère en voyant une figurine ressemblant à son maître en morceau et Zanoba explique qu'il a perdu un duel contre Ligna et Pursona et ils ont misé chacun quelque chose de précieux. Il demande à Rue 2 de lui pardonner et Rue 2 mentionne qu'il aurait dû lui dire cela plus tôt. On voit qu'il est toujours en colère mais sa colère s'est déplacée vers les filles bêtes. Il pense que ses filles ne vont pas recevoir de clémence de sa part et il déclare qu'il devrait leur donner une leçon. La scène coupe ensuite sur Rue 2 confrontant les filles bêtes avec Zanoba et elle réalise que Rue 2 est là pour se battre. Elle mentionne que Zanoba devrait se venger lui-même au lieu d'impliquer ce premier âne et elle se demande s'il veut que son autre poupée soit également détruite. Zanoba essaie ensuite de les affronter mais Rue 2 l'arrête et il demande aux filles bêtes si elles se groupent toujours comme ça. Il leur dit qu'elles ne peuvent rien faire seules et ils tentent de les provoquer en combat et Ligna mort à la meçon. Elle attaque Rue 2 et Rue 2 utilise de la saleté pour aveugler Pursona et il demande à Zanoba de s'occuper d'elle. Rue 2 bat ensuite facilement Ligna et il l'assomme. Pendant ce temps il remarque que Zanoba poursuit Pursona et il crée de la boue pour la faire trébucher et il l'assomme également. Rue 2 et les autres attachent ensuite les filles et la scène coupe sur les filles se réveillant et elle remarque qu'elles sont attachées. Rue 2 pense qu'il pourrait peut-être surmonter son problème d'érection avec cette opportunité et il attrape le sein de Pursona mais cela ne fonctionne pas du tout. Rue 2 leur demande ensuite si elles savent pourquoi elles sont dans cette situation et Pursona mentionne qu'elles ne se souvient pas avoir fait quelque chose. Zanoba leur montre ensuite la figurine de Roxy cassée et elle se demande ce que cette poupée a à voir avec cela. Rue 2 leur dit que cette poupée appartient au dieu qu'il a aidé à découvrir le monde extérieur et elles l'ont réduite en morceaux. Il leur montre aussi la culotte de Roxy et il leur demande si elles ont quelque chose à dire. Pursona déclare que c'est Ligna qui a piétiné cette poupée et les deux se disputent se rejetant mutuellement la faute. Rue 2 leur dit qu'elles sont toutes deux coupables et il se demande comment ils devraient les punir car la figurine qu'elles ont détruite est totalement réparable. La scène coupe ensuite sur Rue 2 demandant des conseils à Fitz à ce sujet et Fitz ne peut pas croire que Rue 2 ait deux filles attachées dans sa chambre. Rue 2 précise qu'il n'a rien fait de sexuel avec elle et il déclare qu'il veut les punir d'une manière qui leur enseignera une leçon le satisfra et ne laissera pas de rancune. Fitz déclare que c'est un problème délicat mais il a quand même une idée. La scène coupe ensuite sur Rue 2 retournant dans sa chambre et il remarque que les filles se sont souillées n'ayant pas d'autre choix car elles étaient attachées. Fitz et Rue 2 s'occupent de leurs vêtements mouillés et il les détache. Les filles mentionnent qu'elles sont prêtes à tout tant que ce n'est pas quelque chose de drastique et elles commencent à traiter Rue 2 comme leur patron lui demandant de les laisser retourner dans leur chambre car elles n'ont rien mangé depuis hier soir. Fitz mentionne qu'elles ne semblent pas assez désolées et les filles déclarent que cela ne le regarde pas. Voyant cela Rue 2 se met en colère contre elles et il leur demande de s'asseoir. Il dit ensuite à Fitz de faire ce qu'il a à faire et Fitz marque les deux filles avec de l'encre. Il mentionne que cette encre est utilisée par une certaine tribu pour marquer leur corps et la bonne incantation peut la rendre permanente. S'il ne suit pas les ordres de Rue 2 il rendra ses marques permanentes et il leur demande de garder leur visage comme ça toute la journée demain puis il enlèvera la peinture. Ensuite Ligna demande à Rue 2 quel genre d'entraînement il a suivi pour suivre leur mouvement et Rue 2 mentionne qu'il a simplement suivi l'enseignement de son maître. Elle se demande qui est son maître et Rue 2 déclare que c'est Guelaine. Les filles sont surprises d'apprendre cela et elle quitte la chambre de Rue 2 après s'être excusée pour sa figurine détruite. Rue 2 déclare ensuite que les filles auront des ennuis si quelqu'un d'autre connaît l'incantation pour rendre cette encre permanente et Fitz déclare que c'était juste un mensonge et que c'était juste de la peinture bon marché pour les cercles magiques. Fitz remarque ensuite le temple dans lequel Rue 2 garde les sous-vêtements de Roxy et il essaie de voir ce qu'il y a à l'intérieur mais Rue 2 l'arrête. Il mentionne que Fitz ne peut pas voir cela et il lui dit qu'il peut regarder tout le reste. Fitz vérifie ensuite le lit de Rue 2 en s'y allongeant et elle se demande si Rue 2 veut voir tout son visage. Rue 2 déclare qu'il le veut mais Fitz mentionne qu'il ne peut pas le lui montrer car il a l'ordre de la princesse Ariel de le garder caché et il part. Ensuite Rue 2 a l'impression qu'il n'y aurait pas de retour en arrière s'il avait vu le visage de Fitz juste maintenant. La scène coupe ensuite à Rue 2 Ligna et Pursona faisant du bruit en classe et Cliff se fâche contre eux pour cela mentionnant qu'ils ne devraient pas venir en classe s'ils vont simplement s'amuser. Rue 2 s'excuse auprès de lui et la scène coupe à Cliff voyant Elina lise sur son chemin de retour vers les dortoirs et elle capture son cœur. Ensuite Rue 2 remarque quelques gars battant Cliff et il s'enfuit quand il les confronte car ils connaissent sa réputation en tant que bourbier. Rue 2 demande à Cliff s'il va bien et Cliff le remercie. Rue 2 pense qu'il pensait que Cliff allait se mettre en colère contre lui et il se demande pourquoi il le déteste en premier lieu. Quelques jours passent et un jour Cliff parle à Rue 2 en privé. Il lui dit qu'il y a une fille qu'il aime et Rue 2 se demande ce qu'il veut dire. Cliff lui dit que c'est Elina lise et il lui parle de toutes les choses qu'il aime chez elle. Rue 2 ne peut pas croire qu'il en est tombé amoureux et Cliff explique que ces gars qui le battaient hier propageaient des rumeurs scandaleuses sur Elina lise disant qu'elle passerait qu'elle passerait une nuit avec n'importe quel garçon de l'école. Il a essayé de les arrêter et Rue 2 pense qu'il ne mentait pas. Il se demande pourquoi Cliff lui dit cela et Cliff déclare qu'il veut qu'il les lui présente car il sait que les deux se connaissent. La scène coupe ensuite à Rue 2 informant Fitz de toute la situation et lui demandant conseil. Il mentionne qu'il n'est pas sûr de présenter les deux et Fitz demande à Rue 2 ce qu'il ressent pour cette fille. Rue 2 déclare qu'il n'a rien contre elle mais il ne sortirait jamais avec elle. Fitz mentionne que simplement parce que Rue 2 ne la voit pas de cette façon cela ne signifie pas que Cliff ne le fera pas non plus et il déclare qu'il peut comprendre ce que Cliff ressent car il a lui aussi quelqu'un qu'il aime. Il mentionne que Rue 2 devrait les présenter parce que c'est difficile quand on peut voir quelqu'un mais qu'on ne peut pas lui dire ce qu'on ressent. Rue 2 déclare que cela pourrait causer des problèmes plus tard et Fitz mentionne que ce sera à eux de le comprendre. La scène coupe ensuite à Rue 2 présentant Cliff à Elinalise et il mentionne que Cliff voulait faire sa connaissance alors il l'a amené. Cliff demande à Elinalise de considérer une relation personnelle avec lui et Elinalise parle à Rue 2 en privé pensant qu'il est là pour prostituer ses aînés. Rue 2 explique à Elinalise ce qui se passe et Elinalise pense qu'un gars sérieux comme lui pourrait être un problème. Elle mentionne qu'elle ne peut pas rester avec un seul gars à cause de sa malédiction et Rue 2 déclare qu'elle devra simplement le repousser. Rue 2 quitte ensuite les deux seuls et plus tard il remarque que Cliff et Elinalise agissent amoureusement dans la salle de classe. Il est surpris de découvrir qu'ils sont devenus un couple et Elinalise mentionne que la proposition de Cliff était si virile qu'elle a fait battre son cœur plus fort. Rue 2 lui demande ce qu'elle va faire de sa malédiction et Elinalise déclare qu'elle va essayer de se contrôler autant que possible à partir de maintenant. La saison change ensuite à l'automne et Rue 2 explique que les hommes et les femmes bêtes se battent en duel à l'automne et les gagnants dirigent leur famille. Il mentionne que c'est leur forme d'une demande en mariage et ils sont en chaleur. Il déclare que puisque Ligna et Pursona sont des princesses de la tribu de Doldia beaucoup d'hommes les adorent et il les défie en duel. Elles lui ont écrit une lettre pour lui dire qu'elles ne quitteraient pas leur chambre mais leur note disait aussi que le reste dépendait de Rue 2 et Rue 2 se demande ce que cela signifie. La scène coupe ensuite à Rue 2 recevant un défi d'un homme bête et il essaie de s'enfuir en lui disant qu'il est hétéro mais l'homme bête l'arrête et il mentionne qu'il a écrit à Dame Pursona et elle lui a dit qu'il était le chef de leur meute et donc il est tenu d'accepter tous leurs défis. Rue 2 comprend que c'est ce que les filles voulaient dire et il bat facilement l'homme bête. Ensuite, à la bibliothèque, Fitz demande à Rue 2 ce qu'il a fait car il y a une longue file d'hommes bêtes dehors et Rue 2 lui explique la situation. Ensuite, il sort et il remarque que tous les hommes bêtes ont été battus par quelqu'un. La personne déclare qu'il voulait défier Rue 2 aussi mais il n'aimait pas attendre son tour alors il a battu tout le monde devant lui. Il se présente comme Badigadi, le roi démon et il mentionne que sa fiancée Kishirika parlait très bien de Rue 2. Il défie Rue 2 en duel et une foule se rassemble autour d'eux pendant que Rue 2 attend que Fitz lui apporte son bâton. Les deux prennent place en attendant et Badigadi déclare que Kishirika a dit que Rue 2 est plus merveilleux que la place et cela doit signifier que sa capacité en mana est parmi les plus grandes du monde. Rue 2 se demande si c'est vrai et il mentionne qu'il améliore sa capacité en mana depuis longtemps. Badigadi déclare que même alors cela serait impossible pour la plupart des gens d'atteindre une telle capacité en mana et Rue 2 pense que cela pourrait être parce qu'il a été réincarné dans ce monde. Rue 2 demande ensuite à Badigadi s'il a entendu parler du dieu homme et Badigadi déclare qu'il n'en a pas entendu parler. Fitz donne ensuite à Rue 2 son bâton et Rue 2 demande à Badigadi de ne pas le tuer s'il perd. Badigadi est surpris que Rue 2 implore pour sa vie même s'il a autant de mana et Rue 2 mentionne qu'il y a deux ans il a failli être tué par le dieu dragon. Cela surprend Badigadi et il suggère que Rue 2 devrait le frapper de son coup le plus puissant et s'il parvient à le blesser il gagnera et sinon il perdra. Rue 2 accepte et il charge un sort de terre pour attaquer Badigadi. Il tire et l'attaque envoie Badigadi voler. Cela le blesse mais il se régénère instantanément et il annonce Rue 2 comme le vainqueur. Badigadi déclare ensuite que c'est à son tour et il frappe Rue 2 au visage. La scène coupe ensuite à Fitz soignant Rue 2 et après avoir terminé il déclare que Rue 2 devrait se reposer pour l'instant et il s'en va. Rue 2 pense ensuite qu'il ne reverra probablement pas Badigadi et le lendemain en classe Pursona et Ligna remercient Rue 2 de s'occuper des hommes bêtes pour elle. Badigadi vient ensuite là-bas et Rue 2 découvre qu'il a rejoint la classe spéciale. L'histoire continue et tandis que la princesse Ariel est avec Fitz il s'arrête pour regarder Rue 2 avec Pursona se demandant si c'est le genre de fille que Rue 2 aime. Ensuite Ariel déclare que Fitz s'arrête toujours pour regarder Rue 2 quand il est dans les parages et elle se demande pourquoi il fait cela alors que Rue 2 a complètement oublié qui il est. Fitz déclare qu'il ne lui a pas dit son nom et Luc n'arrive pas à croire cela. Fitz explique qu'il s'inquiète de ce qu'il ferait si Rue 2 ne se souvient pas de lui et Ariel déclare que Sylvie peut faire ce qu'elle veut de Rue 2 et elle peut utiliser l'identité de Fitz comme bon lui semble. La scène coupe ensuite à Rue 2 à la bibliothèque et il pense que la catastrophe mana ressemble de plus en plus à une invocation au fur et à mesure de ses lectures. Mais il y a des différences car on ne peut pas invoquer des personnes. Rue 2 remarque ensuite Fitz et il lui demande s'il connaît des experts en invocation. Fitz déclare qu'il en connaît et il dit à Rue 2 que c'est l'étudiante spéciale Silent Savant Star. Rue 2 pense qu'il a entendu ce nom et ils ont amélioré beaucoup de choses dans cette école y compris les menus de la salle à manger les uniformes et les tableaux noirs et il reconnaît la plupart de ces choses de son ancien monde. Rue 2 déclare ensuite qu'il ira les voir et il se rend au laboratoire de recherche de ce vent star. Il remarque que ce vent star est la fille nommée Nanaoshi qui l'a vue avec Orsted et il s'enfuit effrayé et il s'évanouit. Ensuite, Rue 2 se réveille dans les genoux de Fitz et il déclare qu'il a fait un rêve étrange à propos d'une femme avec un masque blanc. Il remarque que ce vent star est toujours là et elle mentionne que Rue 2 ne devrait pas avoir peur d'elle car elle l'a sauvée la dernière fois. Rue 2 lui demande où est Orsted et la fille mentionne que Rue 2 peut se détendre car elle n'a pas été avec lui depuis un moment. Fitz lui demande ensuite comment elle connaît Rue 2 car il a tellement peur d'elle et ce vent star déclare qu'il se rappelle peut-être ce que le dieu dragon lui a fait la dernière fois qu'ils se sont rencontrés. Ce vent star mentionne qu'elle ne s'attendait pas à ce que Rue 2 débarque ici et elle lui montre du japonais écrit sur du papier se demandant s'il le reconnaît. Rue 2 déclare qu'il le fait et il commence à parler en japonais et Fitz ne peut pas les comprendre. Ce vent star retire ensuite son masque et Rue 2 remarque qu'elle a le même visage que la fille qu'il a essayé de sauver du camion. Ce vent star lui dit ensuite que son vrai nom est Nanaoshi Shizuka et qu'elle est japonaise. Elle s'excite en voyant un autre voyageur d'un autre monde et elle lui pose toutes sortes de questions. Rue 2 se présente comme Rue 2 Greira et Nanaoshi déclare que ce doit être son alias se demandant quel est son vrai nom. Elle déclare avec enthousiasme qu'elle est contente de voir qu'elle n'est pas la seule envoyée ici et elle mentionne qu'il devrait retourner dans leur monde ensemble. Rue 2 déclare qu'il ne veut pas retourner dans leur monde et Nanaoshi remet son masque mentionnant qu'elle n'a aucun intérêt pour ce monde. Rue 2 lui explique ensuite qu'il vienne du même monde mais qu'il est né ici en tant que bébé. Nanaoshi déclare qu'elle a été téléportée et elle mentionne qu'elle rentrait de l'école quand un camion est venu pour elle et ses amis. Rue 2 lui dit que quelque chose de similaire lui est arrivé et la prochaine chose qu'il a su c'est qu'il était né bébé. Nanaoshi déclare qu'elle a été abandonnée au milieu du royaume d'Azura et ensuite Orsted l'a recueillie. Rue 2 se demande pourquoi il a fait cela et Nanaoshi déclare qu'elle n'en a aucune idée. Ensuite elle a passé deux ans à apprendre la langue et plus tard ils ont entrepris un voyage autour du monde. Orsted avait des ennemis partout donc les combats étaient naturels et attaquer Rue 2 en faisait partie mais Rue 2 semblait différent des autres alors elle a demandé à Orsted de le ramener. Rue 2 lui demande ensuite pourquoi Orsted est en guerre avec le dieu homme et Nanaoshi mentionne qu'elle ne connaît pas non plus les détails et il a dit que c'est une querelle personnelle. Nanaoshi déclare ensuite qu'ils ont voyagé partout dans le monde en un an pour recueillir des données sur la façon de revenir dans son monde et Rue 2 ne peut pas croire qu'ils ont voyagé dans le monde en un an. Nanaoshi mentionne qu'ils ont utilisé une méthode spéciale et elle explique qu'ils ont utilisé des cercles de téléportation laissés dans de vieux ruines. Rue 2 se demande où sont ces ruines et Nanaoshi déclare qu'elle n'a pas le droit de le lui dire. Rue 2 lui demande ensuite si elle a trouvé des pistes et Nanaoshi déclare que non mais quelqu'un lui a dit qu'elle avait peut-être été invoquée dans ce monde par quelqu'un. Rue 2 se demande qui et Nanaoshi déclare qu'elle ne peut pas le dire car on lui a demandé de rester silencieuse. Elle explique ensuite qu'ils sont des objets étrangers à ce monde et s'ils font des choses pour altérer significativement l'histoire alors le monde les effacera. C'est pourquoi elle ne crée que les choses dont elle a besoin et elle ne les partage pas à moins que cela ne lui bénéficie. Rue 2 remarque alors qu'elle fait des recherches sur les cercles magiques et Nanaoshi déclare qu'elle l'a appris seule en utilisant des livres. Elle mentionne que les habitants de ce monde sont trop figés dans leur pensée et ils ne peuvent pas lui enseigner ce qu'elle essaie de faire car personne ne l'a fait avant elle. Elle mentionne qu'elle n'a pas non plus de mana et elle découvre que Rue 2 en a et elle pense que c'est la différence entre la téléportation et la réincarnation. Elle mentionne que chaque chose y compris les cadavres a du mana et elle lui dit qu'elle vit dans ce monde depuis 5 ans mais qu'elle ne semble pas vieillir. Rue 2 mentionne que cela doit être agréable et Nanaoshi déclare que c'est mieux que de vieillir dans une terre étrangère. Nanaoshi mentionne que c'est son histoire et elle se demande si Rue 2 lui fait confiance maintenant. Rue 2 déclare qu'il le fait et Nanaoshi mentionne qu'il devrait faire un marché dans ce cas. Elle demande à Rue 2 de l'aider dans ses expériences et en retour elle lui dira ce qu'il veut savoir. Rue 2 y réfléchit un moment et il accepte de travailler avec elle. Nanaoshi déclare ensuite qu'elle a entendu dire que Rue 2 veut en savoir plus sur la catastrophe mana et Rue 2 se demande qui lui a parlé de cela. Nanaoshi déclare que c'était Fitz et Rue 2 lui demande de continuer dans la langue locale maintenant. Nanaoshi explique ensuite que la catastrophe mana a eu lieu il y a 5 ans quand elle est arrivée et elle pense que la téléportation de masse n'était qu'un contre-coup et elle pourrait en être la cause. Fitz se met en colère contre Nanaoshi en entendant cela et il essaie de l'attaquer mais Nanaoshi bloque son attaque avec le pouvoir de certains anneaux magiques. Rue 2 aide Nanaoshi et il calme Fitz. Il explique qu'elle est aussi une victime de la catastrophe et Nanaoshi s'excuse auprès de lui. Fitz comprend et il s'excuse également de l'avoir attaqué. Nanaoshi mentionne qu'elle ne comprend pas non plus cet incident et elle déclare qu'elle n'a aucune idée de ce qui l'a déclenché. Si son travail réussit, elle pourrait peut-être expliquer la téléportation de masse et pour cela, elle aura besoin de beaucoup de mana. Rue 2 déclare qu'il comprend et il mentionne qu'il devrait en rester là pour le moment. Ensuite, Fitz demande à Rue 2 ce qu'il pense de Nanaoshi et Rue 2 déclare que quelque chose chez elle le dérange mais pour l'instant, il lui fait confiance. Fitz déclare que c'est bien de l'entendre et Rue 2 le remercie de s'inquiéter pour lui. La scène coupe ensuite à Fitz remarquant que Rue 2 s'entend bien avec Nanaoshi et il pense que les deux semblent même plus proches que lui ne l'étaient avec Rue 2 à Bunavillage. Il se demande ce qu'il devrait faire à ce sujet et il souhaite que quelqu'un puisse lui donner du courage. Ensuite, Rue 2 pense qu'il est maintenant à l'université depuis presque un an et qu'il a maintenant 16 ans. Il déclare qu'il commence sa journée avec une pratique quotidienne et rien n'a changé dans son emploi du temps mais maintenant Badigaddy traîne avec lui de temps en temps. Il pense qu'il ne devrait pas le contrarier et il lui demande s'il connaît un remède contre l'impuissance mais Badigaddy déclare qu'il ne le sait pas. Rue 2 déclare ensuite qu'après ses sessions d'entraînement, il prend son petit déjeuner et va en classe. Il mentionne que les gens semblent avoir peur de lui ces jours-ci après ce qui s'est passé avec Badigaddy. La scène coupe ensuite à Rue 2 en classe et Cliff lui demande s'il a appris quelque chose sur les malédictions. Rue 2 pense que Cliff lui pose cette question tous les jours et il lui dit qu'il a entendu dire que la place avait une fois transféré sa malédiction dans des objets et l'avait imposé à une tribu différente. Il explique toute l'histoire derrière les super et Cliff le remercie pour cela. Après la classe, il déjeune et remarque que les étudiants de la salle à manger parlent de lui. Ils disent que Rue 2 a vaincu chaque autre élève de la classe spéciale et a également vaincu le roi démon d'un seul coup. Badigaddy rejoint ensuite Rue 2 et les autres et ils déjeunent ensemble. Rue 2 déclare qu'après cela, il fait des expériences de magie dans un laboratoire avec Nanaoshi et il doit simplement verser sa magie dans les cercles qu'elle imagine. Selon elle, les cercles d'invocation les plus éprouvés sont perdus mais elle a étudié leurs principes et en expérimentant avec de nombreux cercles différents, elle a réussi à inventer quelques sorts originaux. Elle essaie de trouver une solution en testant plus de cercles que l'on peut en compter et Rue 2 lui demande quel en est l'intérêt. Nanaoshi mentionne que c'est pour invoquer une personne de leur monde et Rue 2 pense que si elle peut invoquer quelqu'un, elle devrait être capable de créer un cercle pour les renvoyer. C'est ce qu'elle espère et Rue 2 lui demande si invoquer une autre personne ne causera pas une autre catastrophe. Nanaoshi mentionne qu'elle n'a pas l'intention de laisser cela se produire mais si elle peut prouver plus de théorème, elle pourra émettre une hypothèse sur la raison de la catastrophe. Rue 2 lui demande de ne pas prendre cela à la légère et Nanaoshi mentionne qu'elle sait et sait pourquoi elle commence par les bases. Rue 2 déclare ensuite qu'il aimerait aussi apprendre la magie d'invocation et Nanaoshi mentionne qu'invoquer est sa bouée de sauvetage, elle doit donc faire attention à le partager. Rue 2 déclare qu'elle a promis de lui enseigner tout et Nanaoshi mentionne qu'elle lui dira une chose après cette expérience. Rue 2 pense que cela vaut à peine l'effort et Nanaoshi mentionne que Rue 2 obtiendra tous ses résultats à la fin des expériences et elle rentre chez elle. Rue 2 comprend et Nanaoshi déclare qu'il devrait faire ses propres recherches s'il est si désireux de savoir. Rue 2 déclare ensuite qu'après le dîner, il donne des cours de magie à Juliette et il fabrique des figurines. Pour l'instant, la capacité mana de Juliette n'est pas suffisante, elle n'a donc pas de finesse. Elle est habile de ses mains mais elle vient de commencer à utiliser des outils de sculpture donc ses compétences sont encore rudimentaires. Rue 2 déclare ensuite qu'il n'est pas allé à la bibliothèque autant depuis qu'il a rencontré Nanaoshi et c'est ainsi qu'il passe ses journées en ce moment. Il pense qu'il n'a toujours pas découvert de remède pour sa condition et il n'a pas vu fit ces derniers temps. Un jour, Rue 2 reçoit une lettre de soldat et découvre que soldat est à Sharia pour une réunion de clan. Il lui a demandé de dîner ensemble et la scène coupe ensuite à Rue 2 dînant avec soldat et l'inalise écliffe dans une taverne. Il parle du passé et soldat demande ensuite à l'inalise comment elle s'est retrouvée avec un petit ami. L'inalise déclare que cela montre simplement qu'aucun homme n'avait réussi à gagner son cœur jusqu'à présent mais un gentil homme merveilleux est enfin entré dans sa vie. Elle mentionne qu'il pourrait ne pas la croire mais elle peut être assez dévouée. Conrad dit ensuite à soldat qu'ils ont une autre réunion prévue maintenant et soldat dit à Rue 2 qu'il devrait refaire ça et il part. Rue 2 demande ensuite à l'inalise où elle va aller maintenant et l'inalise déclare qu'elle va donner à Cliff un cours accéléré d'aventurier. Rue 2 leur demande de ne pas aller dans des endroits dangereux et il quitte la taverne. En retournant à l'académie il remarque Fitz faire des courses avec Luke et il se demande qui garde la princesse Ariel si les deux sont ici. Il va leur parler mais Fitz ne lui répond pas et il remarque que quelque chose est différent chez Fitz aujourd'hui. Il remarque que Luke se comporte également différemment et ne laisse pas Fitz parler du tout. Luke mentionne que Fitz ne parle pas en gardant la princesse et Rue 2 pense qu'il est peut-être venu à un mauvais moment et il part. En rentrant à l'académie il se demande pourquoi Fitz l'évitait et il pense que cela fait un peu mal. Il pense qu'il n'a rien fait pour offenser Fitz et il essaie de trouver quelqu'un avec qui il peut parler de ses sentiments. Il remarque que Zanoba n'est pas là et Ligna et Pursona ne seront pas de bons interlocuteurs et Nanaoshi a déjà les mains pleines avec ses recherches. Ne trouvant personne à qui parler Rue 2 va à la bibliothèque pour lire un livre et il remarque Fitz là-bas. Il remarque que Fitz est comme d'habitude et il parle normalement avec lui et il demande à Fitz pourquoi il l'a ignoré plus tôt. Fitz déclare qu'il n'est pas autorisé à parler quand il est de service car les gens ne le prennent pas au sérieux car sa voix sonne enfantine. Il mentionne que c'est particulièrement vrai lorsqu'il garde la princesse et Rue 2 déclare qu'il ne l'a pas vue avec lui. Fitz déclare qu'elle était dans un magasin à proximité et Rue 2 s'excuse de lui avoir parlé à un moment inopportun. Il pense ensuite que la personne qu'il a rencontrée dehors aurait pu être la princesse Ariel déguisée en Fitz et elle l'a évité parce qu'une conversation aurait pu l'exposer. Il pense que cela doit être ça et il en reste là. Ensuite, dans sa chambre, Rue 2 essaie de faire une figurine de Fitz et il sculpte accidentellement des seins. Il est gêné et il pense qu'il ne peut pas arrêter de penser à Fitz. Il réalise qu'il est tombé amoureux de lui et plus tard, il remarque Fitz qui passe devant lui avec la princesse et il ne peut pas croire qu'il est amoureux d'un homme. Plus tard, Rue 2 va voir le vice-principal Junius pour lui demander des informations sur Fitz mais Junius déclare que ses supérieurs lui ont demandé de ne pas parler de Fitz. Rue 2 demande ensuite sur le genre de Fitz et Junius mentionne qu'il est masculin. Rue 2 pense qu'il n'a pas pu trouver grand chose et il semble que quelqu'un mette la pression sur le vice-principal. La scène coupe ensuite à Rue 2 à la bibliothèque et il se demande ce qu'il va faire si Fitz s'avère être une femme. Fitz arrive alors et cela surprend Rue 2 et il tombe avec Fitz. Après avoir touché Fitz, Rue 2 découvre que Fitz est en réalité une fille et Fitz n'y cela et elle part. Rue 2 pense ensuite que Fitz est vraiment une fille et il remarque qu'il y a une réaction de ses parties viriles. Rue 2 se demande pourquoi Fitz veut cacher son genre et il pense qu'il la traitera comme un homme si c'est ce qu'elle veut. Il pense que Fitz a certainement la clé pour guérir sa dysfonction érectile mais il ne peut pas devenir plus intime avec elle pour le moment. Il remarque ensuite que ses parties viriles se sont calmées une fois de plus et il pense que sa guérison est encore loin d'être complète. Le lendemain, Rue 2 se demande comment il peut se guérir complètement et il croise Luke. Luke déclare qu'ils doivent parler de Fitz et Rue 2 lui dit qu'il ne sait rien. Luke lui demande s'il en est sûr et Rue 2 déclare qu'il n'a aucune intention de s'opposer à aucun d'entre eux. Il ne connaît pas l'identité de Fitz et Luke se demande pourquoi il est prêt à feindre l'ignorance pour eux. Rue 2 déclare qu'il a rompu ses liens avec les Noto et les Borea et il a peur de défier Luke et il s'enfuit en disant qu'il devrait en rester là. Il pense qu'il a décidé de ne pas causer de problème à Fitz mais ce n'est pas facile. Ensuite, Ariel invoque Fitz et on voit qu'elle sait que Rue 2 a découvert que Fitz est une femme. Elle mentionne que malgré cela, il refuse de révéler son identité et cela doit signifier qu'il veut bien faire les choses par Fitz. Ariel déclare qu'elle admire sa dévotion et elle se demande ce que Fitz va faire à ce sujet. Elle mentionne qu'elle n'importe pas gagner lentement Rue 2 à leur cause mais elle doit parler car il n'y a eu aucun progrès au cours des six derniers mois. Elle déclare qu'elle en a assez d'attendre et elle demande à Fitz de révéler sa véritable identité à Rue 2. Fitz n'est pas sûre de cela et Ariel lui dit qu'elle ne devrait pas hésiter pour elle. Elle mentionne que Fitz peut la quitter si elle a trouvé ce qu'elle veut faire et Fitz déclare que ce serait trahison. Ariel déclare que non et elle se demande ce que Fitz veut faire maintenant. Fitz déclare qu'elle veut être avec Rue 2 mais si jamais il ne se souvient pas d'elle alors elle ne s'en remettra jamais. Ariel mentionne qu'elle devrait réfléchir à cela et Luc déclare que simplement se révéler en tant que Sylvie semble être la meilleure solution. Il pense que Rue 2 pourrait l'avoir oublié plus qu'il ne l'a pas encore rappelé et Ariel lui demande si elle a des souvenirs forts avec Rue 2. Fitz lui raconte le souvenir de Rue 2 le sauvant et tous deux essayant de prendre un bain ensemble et après Ariel demande à Fitz quel genre de relation elle veut avoir avec Rue 2. Fitz révèle alors ses fantasmes sexuels à la princesse Ariel et Ariel déclare qu'elle a un plan mais sa réussite dépendra entièrement de Fitz. Si elle échoue à ce plan à cause de ses nerfs elle utilisera son autorité pour lui interdire tout contact ultérieur avec Rue 2. Fitz comprend et Ariel lui explique le plan. La scène passe ensuite à Fitz parlant avec Rue 2 seule et elle mentionne qu'elle veut lui demander un service. Elle lui dit qu'un autre noble a vanté le garde du corps de la princesse Ariel et ils ont dit qu'avec seulement une équipe de 4 personnes leur garde pouvait obtenir une fleur qui ne pousse que profondément dans la forêt de Haï. Rue 2 pense qu'elle pourrait parler de la fleur fris-fringe et Fitz déclare que la princesse Ariel leur a dit que Fitz pouvait le faire avec un groupe encore plus petit. Rue 2 déclare qu'il demandera à quelques aventuriers de faire à Fitz une offre pour cette fleur et Fitz mentionne que cela ne serait pas correct car la princesse Ariel perdrait la face si elle était découverte. Rue 2 suggère alors quelques options de plus mais Fitz n'aime aucune d'entre elles. Elle suggère que Rue 2 devrait l'accompagner pour obtenir cette fleur car ce serait facile pour eux deux. Rue 2 accepte et ils partent pour la forêt. Alors qu'ils sont dans la forêt Rue 2 brûle un chemin à travers la neige pour qu'ils puissent marcher et il demande à Fitz de rester à l'affût des menaces. Fitz lui demande ensuite à propos de sa baguette et elle déclare que c'est incroyable. Rue 2 mentionne qu'une noble qu'il a tutoré le lui a offert pour son dixième anniversaire et Fitz lui demande s'il peut la lui prêter car elle veut l'essayer. Rue 2 la lui donne et pendant que Rue 2 marche devant Fitz utilise une bague magique pour faire apparaître des nuages de pluie au-dessus d'eux. Rue 2 remarque cela et Fitz lui dit qu'il devrait s'arrêter quelque part mais Rue 2 déclare qu'il peut régler cela en un rien de temps. Rue 2 essaie de dissiper les nuages mais Fitz les ramène avec un sort utilisant la baguette de Rue 2 et Fitz pense qu'elle a emprunté la baguette pour que Rue 2 ne puisse pas l'utiliser mais cela l'a finalement aidé. Il commence alors à pleuvoir et Rue 2 mentionne qu'il y a une grotte au-dessus et ils y vont. Rue 2 pense alors que les nuages se sont déplacés trop rapidement lorsque la pluie est arrivée et il pense que quelqu'un pourrait leur avoir jeté un sort. Il remarque que Fitz est tendu et il pense qu'elle a peut-être aussi réalisé cela. Rue 2 sèche ses vêtements et il remarque que Fitz tremble de froid à cause de ses vêtements mouillés. Il agit comme un gentleman et il dit à Fitz de sécher ses vêtements pendant qu'il ferme les yeux. Fitz ne fait rien et Rue 2 se demande si elle voudrait qu'il crée une pièce privée pour elle. Il déclare qu'il peut également quitter la grotte et il essaie de partir mais Fitz l'arrête. Rue 2 déclare qu'elle attrapera froid comme ça et Fitz mentionne qu'il a raison. Elle déclare que d'une manière ou d'une autre elle ne peut pas enlever ses vêtements et elle demande à Rue 2 de la déshabiller. Rue 2 commence à le faire et il mentionne qu'il sait que Fitz est une femme. Fitz déclare qu'elle le sait et elle lui demande de lui enlever ses vêtements. Rue 2 lui enlève ses vêtements un par un et il pense qu'il a déjà vu ses oreilles rougissantes quelque part auparavant. Il pense qu'une situation similaire s'est déjà produite une fois puis Rue 2 enlève les lunettes de soleil de Fitz. Après avoir vu son visage il lui demande si son vrai nom est Sylphie et Fitz déclare que oui. Sylphie serre alors Rue 2 dans ses bras et pleure. Rue 2 pense qu'elle est toujours une pleurnicheuse et Sylphie lui dit qu'elle l'aime et lui demande de ne plus jamais la quitter. Rue 2 se demande comment il n'a pas pu la reconnaître jusqu'à présent et il pense que ses impressions de Fitz et de Sylphie étaient tout simplement trop différentes. Contrairement à Sylphie Fitz était trop pondéré et il pense que s'il ne lui dit pas maintenant ce qu'il ressent elle s'en ira à nouveau. Il pense qu'il ne veut plus de regrets et il dit à Sylphie qu'il l'aime aussi. Il l'embrasse alors et il tente d'aller plus loin avec elle mais il remarque que ses parties viriles ne répondent pas à ce développement soudain. Par la suite Rue 2 s'excuse auprès de Sylphie mentionnant qu'il est comme ça depuis trois ans. Il s'excuse de l'avoir embarrassé mais Sylphie lui demande d'arrêter car elle n'a pas honte. Rue 2 remercie ensuite Sylphie pour le pendentif qu'elle lui a fabriqué et elle est contente que Rue 2 l'ait avec lui. Rue 2 lui demande ensuite pourquoi elle se déguise en garçon et Sylphie explique à Rue 2 toute l'histoire sur la façon dont elle a été téléportée au palais royal et comment elle a rencontré la princesse Ariel. Elle mentionne qu'après leur arrivée à l'académie de magie de Ranoa elle a vu le nom de Rue 2 sur la liste des nouveaux étudiants potentiels et cela l'a rendue heureuse. Elle a été surprise lorsque Rue 2 ne l'a pas reconnue et Rue 2 s'excuse mentionnant que Sylphie aurait dû dire quelque chose plus tôt. Sylphie déclare qu'elle n'a pas pu rassembler le courage et Rue 2 s'excuse d'avoir pris une année entière pour réaliser cela. Rue 2 remarque ensuite son sourire et il obtient une réponse de ses parties viriles pensant que grâce à Sylphie il est en voie de guérison. Les deux se rendent à l'université et Sylphie déclare qu'elle va partir maintenant car elle a des affaires à régler et Rue 2 espère la voir plus souvent maintenant. Sylphie déclare qu'elle aimerait ça et Rue 2 s'en va. Sylphie souhaite alors avoir un remède pour guérir Rue 2 et la scène la montre racontant tout à la princesse Ariel et à Luc. Ariel rit en découvrant que Rue 2 est là pour guérir son impuissance pensant qu'elle pourrait avoir sous-estimé Rue 2. Luc dit qu'il y a des moments où un homme ne peut tout simplement pas s'en empêcher et il est sûr que Rue 2 n'a pas échoué à faire l'amour à Sylphie par choix. Il mentionne qu'il comprend maintenant pourquoi Rue 2 a été docile tout ce temps et sa manière et ses expressions ont maintenant du sens pour lui. Il déclare que Rue 2 est peut-être venu ici en dernier recours et Ariel s'excuse pour son commentaire précédent. Luc demande ensuite à Sylphie si elle veut guérir Rue 2 et Sylphie déclare que Rue 2 a eu un choc horrible alors elle veut faire tout ce qu'elle peut pour lui. Luc lui dit qu'il a quelque chose pour elle dans ce cas et il va chercher quelque chose. Pendant ce temps Ariel raconte à Sylphie quelques techniques pour mettre un homme d'humeur et Luc revient mentionnant que ces techniques ne fonctionneront pas car Sylphie n'a pas le physique pour les charmes féminins ce qui surprend Sylphie. Luc lui montre alors un aphrodisiaque le même que celui offert autrefois à Rue 2 Paréry. Il mentionne que cela a été fabriqué autrefois à Phytoa mais la méthode et le lieu de sa production ont été perdus en raison de la téléportation de masse. En raison de cela son prix actuel est de plus de 100 pièces d'or et il avait prévu de le vendre en cas de besoin de fonds en cas d'urgence. Il le donne à Sylphie et Sylphie hésite à le prendre en raison de sa valeur mais Luc la convainc. Il mentionne que tout homme qui boit cela perdra tout contrôle et Sylphie devrait en boire elle-même si elle craint de ne pas pouvoir suivre. Ainsi, sa première fois ne sera pas aussi douce qu'elle l'avait imaginé et Sylphie le remercie. Ariel donne ensuite à Sylphie deux pièces d'or mentionnant que c'est son argent de poche pour le mois. Elle souhaite bonne chance à Sylphie et Sylphie la remercie. La scène montre ensuite Sylphie se rendant dans la chambre de Rudeux la nuit et elle lui dit qu'elle est là pour passer la nuit. Rudeux est surpris d'entendre cela et ils prennent tous les deux places. Rudeux lui demande ce qu'elle a avec elle et Sylphie déclare que c'est quelque chose pour célébrer leur retrouvaille. Rudeux apporte ensuite des verres et ils boivent tous les deux le vin que Sylphie a apporté avec elle. Il parle des vieux temps et Sylphie montre ensuite l'aphrodisiaque à Rudeux. Elle mentionne que c'est un médicament pour soigner Rudeux et Rudeux pense l'avoir déjà vu. Sylphie dit à Rudeux de le boire et Rudeux le fait sans hésitation. Sylphie retire ensuite sa veste et mentionne que Rudeux n'a pas à se retenir une fois que cela fera effet. Sylphie boit un peu de l'aphrodisiaque également et tous deux commencent à ressentir de la chaleur. Rudeux l'emmène ensuite au lit et ils font l'amour l'un avec l'autre. Le lendemain matin, Rudeux se réveille seul dans son lit et il se souvient que c'était l'aphrodisiaque que le marchand de Roa vendait. Il remarque du sang sur ses draps et devient triste en voyant que Sylphie n'est pas là. Il pense qu'elle doit avoir une garde et Sylphie vient dans sa chambre. Elle mentionne qu'elle est simplement allée remercier la princesse Ariel et Luc pour hier et elle déclare qu'ils sont tous les deux ravis. Rudeux la serre alors dans ses bras et Sylphie lui dit qu'elle ne va nulle part. Rudeux touche ensuite sa poitrine et remarque qu'il a été guéri. Il pleure et remercie Sylphie. La scène montre ensuite Rudeux rencontrant la princesse et Ariel lui demande ce qu'il amène ici. Rudeux déclare qu'il a entendu dire que la princesse a aidé Sylphie à guérir sa maladie et il lui demande s'il peut faire quelque chose pour elle. Luc mentionne qu'il pensait que Rudeux fuyait les luttes de pouvoir entre les nobles azurants et Rudeux déclare que c'est vrai qu'il ne veut pas être impliqué dans la politique du pouvoir mais si sa chère Sylphie est déjà prise dans cette lutte alors cela change la donne. Ariel déclare que Rudeux recevra avec joie son soutien et elle se demande ce que Rudeux prévoit de faire maintenant. Rudeux mentionne qu'il a le devoir de retrouver des membres de sa famille perdus lors de la téléportation de masse alors il ne peut pas partir pour Azura tout de suite. Ariel déclare que ses affaires peuvent attendre jusqu'à ce que Rudeux ait résolu les siennes et elle se demande si Rudeux va simplement laisser Sylphie derrière lui pour retrouver sa famille maintenant qu'il a été guéri de son impuissance. Rudeux mentionne qu'il va l'épouser et Sylphie est surprise d'entendre cela. Ariel lui demande ce qu'elle va faire et Sylphie demande à Rudeux de prendre bien soin d'elle. Rudeux lui demande la même chose et Ariel déclare que Sylphie n'a pas besoin de se déguiser en homme si elle va être la femme de Rudeux. Elle déclare qu'en échange elle va utiliser la réputation de Rudeux et Rudeux peut également utiliser son nom. Rudeux comprend et Sylphie rend ses lunettes de soleil à la princesse Ariel. Sylphie et Rudeux remercient ensuite Luc et la princesse marquant ainsi la fin de la première partie. Merci d'avoir regardé la saison 1 et la partie 1 de la saison 2. Veuillez liker et partager la vidéo si elle vous a plu et n'oubliez pas d'appuyer sur le bouton d'abonnement et d'activer la cloche de notification pour continuer à recevoir les nouvelles mises à jour de récapitulation d'anime. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !